aux valeurs chrétiennes c'est que Papacito par exemple il dit tous ces gauchistes là ils savent même pas que c'est grâce à Jésus qu'ils peuvent vivre dans une société civilisée et moi je suis de culture catholique j'ai fait mes communions, j'ai fait tous mes trucs mais voilà je suis pas pratiquant, je suis pas croyant honnêtement mais quand même le message du Christ résonne en moi tu vois clairement je n'ai pas honte de le dire et clairement moi je suis raccord avec les grandes je me dis en fait si Jésus existait aujourd'hui il serait dans un grand groupe avec des trans, avec des TDS des gens qui sont les rebuts de la société des migrants, il serait avec les gens qu'on défend en fait donc clairement oui on doit rendre hommage au premier gauchiste de l'histoire connue qui est arrivé jusqu'à nous, c'est même incroyable que son message soit arrivé jusqu'à nous pendant des siècles la plupart des gens ne comprenaient rien à ce que disait la Bible, on pouvait leur dire à peu près ce qu'on voulait maintenant on a accès aux textes etc et clairement le Nouveau Testament c'est quand même c'est quand même un truc assez fou après voilà encore une fois je ne dis pas ça d'un point de vue de de croyant ou de de pratiquant moi-même je ne suis pas pratiquant mais le message quoi juste le message clairement il est enfin pour moi c'est clairement de gauche quoi si on prend les termes droite-gauche là puisqu'on est dans une discussion sur mais voilà Jésus le hippie Jésus le gauchiste Jésus le barbu tu vois antisocial non conventionnel qui voulait changer le système quoi alors c'est quoi c'est quoi déjà la texte de Bégodot ? Rendons grâce à Dieu la texte de Bégodot sur Jésus c'est Jésus le premier anarchiste si je ne dis pas de bêtises ouais bah voilà pourquoi pas je n'ai pas entendu cette texte mais je suis d'accord évidemment toujours Bégodot rendons grâce à Bégodot aussi voilà rendons à César ce qui est à César et rendons à Bégodot ce qui est à Bégodot et il me semble qu'il dit que c'est le premier anarchiste à chaque fois qu'il parle de spiritualité il en parle d'ailleurs il a un discours assez intéressant sur la spiritualité qui se rapproche pas mal de celui de l'année bref Jésus le queer voilà Jésus le premier queer le premier libriste bon on serait peut-être un petit peu sur cette question du queer mais oui j'ai envie de dire let's go bon du coup pour on est à 12h de live figure-toi que je suis d'accord et je suis d'accord et c'est justement pour ça que je vais dire pourquoi vous n'êtes pas cohérent les droits d'art c'est ça moi c'est ce que je dis moi c'est ce que je dis parce que moi je suis cohérent avec ça tu vois je reconnais l'influence du Christ sur le libéralisme de gauche les droits de l'homme tout ça tu vois clairement c'est une application en fait pour le coup du message du Christ donc nous on est cohérents à ce niveau là et en fait le truc c'est que ma vraie take si je vais jusqu'au bout ma vraie approche dans mon angle je sais plus comment on avait traduit ma position c'est de c'est de dire en fait nous on a presque plus besoin du Christ parce que quelque part enfin je dis nous voilà les gauchistes un peu même les bobos un peu comme ça on a presque plus besoin du message parce qu'en fait oui aujourd'hui il est en nous c'est de dire voilà la violence ça veut pas dire que les gens sont parfaits mais quelque part en tout cas au niveau de la violence d'un aspect d'avoir des relations civiles d'avoir même une forme de bonté de générosité etc il y a beaucoup de gens qui l'ont sans avoir besoin du message du Christ ou qui l'ont en étant musulman ou qui l'ont en étant juif etc et tu vois ça dépasse la question de religion en fait c'est une question de valeur humaine etc et on peut pas nier que le Christ a eu une influence dans l'évolution de ses valeurs etc mais à côté de ça ceux qui ont le plus besoin du message du Christ c'est ceux qui se revendiquent les plus fervents catholiques c'est ça qui est particulièrement paradoxal tu vois ceux qui auraient le plus besoin de lire le message du Christ et de comprendre ce que ça veut dire tendre l'autre joue ce que ça veut dire de comprendre dans le royaume de Dieu les riches auront autant de mal à rentrer que par le chat d'une aiguille tu vois qu'un chameau par le chat d'une aiguille attends j'ai de même déjà bossé la question vas-y on va prendre un exemple concret allez on va rester sur la France on va prendre des exemples concrets on va prendre des exemples de la loi tu vois comment est-ce qu'on abord la question de la justice en France on a une question de la justice en France qui est de l'ordre de celle de réfléchir à une justice plus réhabilite après ce soir on va beaucoup plus dans ce sens-là on va dans ce truc où faut avouer à moitié pardonné en gros c'est un peu ça notre conception de la justice et alors que c'est quoi la position des droits d'art sur la justice c'est exactement l'inverse peine de mort c'est-à-dire oui voilà c'est la peine de mort oui c'est littéralement l'inverse du message du Christ au nom du Christ d'ailleurs oui sous l'outerté c'est catholique enfin des chrétiens oui oui c'est à cause des espagnols c'est à cause des espagnols toute une histoire philippine voilà et du coup ils sont contradictoires avec leurs propres trucs et quand tu vois Papacito qui dit la seule chose qui me fait ne pas passer à l'acte passer le message du Christ parce que c'est ce qu'il a dit dans une de ses vidéos entretien choc alors j'ai un doute ça doit pas être le premier c'est celui où il parle de quotidien donc ça doit être le troisième je pense quelque chose comme ça c'est le déteste quotidien mais moi je déteste quotidien aussi tu vois donc ça quand il tape sur le quotidien je déteste aussi quotidien mais je comprends on est agacé du coup d'assimiler à quotidien putain quotidien c'est de la merde je hais quotidien au moins autant que Papacito je pense mais pas pour les mêmes raisons mais vraiment je pourrais faire une vidéo d'ailleurs sur Yann Barthès un jour parce que Yann Barthès je le suis depuis le début depuis le tout début j'ai vu son évolution à Yann Barthès j'ai des datas j'ai des datas révélées je déteste aussi Guillaume Meurice je déteste France Inter aussi moi j'aime bien Guillaume Meurice c'est là où le clivage fait que je suis obligé de te ban voilà désolé j'aime bien Caron j'aime bien Caron t'aimes bien Caron c'est vrai on a chacun droit à notre bobo on a notre king voilà on a notre king bobo moi j'ai trop envie là mon king c'est j'ai trop envie de voir la série de Blanche Gardin où elle fait une féministe pure et parfaite j'ai trop envie de la voir moi j'aime beaucoup Blanche Gardin ça se trouve elle est horrible sa série Blanche Gardin meilleur humoriste de France ah les termes sont donnés voilà les termes sont donnés du coup la série on est d'accord t'as envie de la voir la série tu l'as vu ou pas oui tu l'as vu je l'ai pas vu je l'ai pas vu je l'ai pas vu mais pour revenir à Papacito sur Quotidien il disait en gros la seule chose qui me fait me pas passer à l'acte quand je vois un magazine enfin quand je vois Quotidien se foutre de la gueule d'un magazine qui s'appelle Jésus en fait c'est tout simplement le Christ parce que sinon en fait je vous aurais transformé en charpie et je boirais dans vos crânes bah ouais d'accord mais en fait si ça c'est la seule chose que tu ne vas pas passer à l'acte alors pourquoi en permanence tu es en train de parler du fait de te préparer pour la guerre civile et ça c'est mon problème un peu donc pourquoi est-ce que tu es en train de faire ce discours là donc ça veut dire que en réalité le message du Christ tu es prêt à t'en battre les coups jusqu'au bout je ne comprends pas ton point de vue Papacito je ne comprends pas ton point de vue enfin si je le comprends mais c'est incohérent tu as une dissonance collective sur toi même ça c'est clair que ce n'est pas la cohérence qui les étouffe non et ça le truc parce que je ne suis pas chrétien mais c'est limite enfin je ne suis pas catholique mais c'est disons que le christianisme c'est la religion que je respecte le plus parce que j'ai grandi dedans donc forcément après on est biaisé voilà je suis biaisé par ça mais au final je ne sais pas ce truc de générosité de fraternité je l'ai retrouvé chez des gens de toutes les religions abrahamiques donc voilà on vient du même livre à la base donc en tout cas pour ce qui est des juifs des chrétiens des musulmans c'est une trilogie en fait c'est le 1 le 2 et le 3 donc voilà chacun son préféré mais ça reste une trilogie donc on est tous les 3 enfin c'est les religions abrahamiques donc voilà il y a des liens qui sont indéniables on peut autant vouloir séparer que ça mais bon en vrai ce sont des religions tous issus des mêmes trucs Jésus est un peu c'est des monothéismes issus du même truc qui considèrent que les mêmes gens sont des prophètes ben exactement donc on en est là bien sûr il n'y a pas tant de différences enfin il y a quand même pas mal de différences mais il y a aussi des rapproches mais c'est le 1 le 2 le 3 c'est une trilogie il faut vraiment le penser comme ça après ça veut enfin c'est à dire que le 2 n'est pas canon pour le 1 et le 3 n'est pas canon pour le 2 et le 1 donc c'est ça qui est c'est exactement ça alors par contre l'Ancien Testament est canon pour tout le monde du coup j'ai oublié ce que je voulais dire mais on part sur mais bon moi au fond ma texte sur la religion c'est ça c'est que c'est des fanfictions qui ont mal tourné au fond c'est ça c'est terrible je suis en souvenir de ce que je voulais dire mais est-ce que c'est vraiment pertinent bah dis-le son point ok bon attention ça va être tech attention grosse grosse hot take grosse grosse hot take bon alors j'avais eu des études pour le coup c'est de vraies études qui disait qu'en gros les personnes les plus généreuses ce sont pas les croyants voilà je l'ai lu je l'ai lu c'est des conclusions faites dans plusieurs pays au travers le monde à chaque fois les conclusions c'était les mêmes c'était que on remarquait que ceux qui avaient tendance à être hâtés étaient au contraire celles qui avaient tendance à plus donner bon après bien entendu ça veut pas dire que les croyants sont machins ça veut juste dire que c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai lu et c'est pas pour autant que tu vois on a pas eu des figures comme l'abbé Pierre mère Thérésa qu'on n'a pas la croix rouge c'est juste que quelque chose que j'ai lu quelque chose que j'ai lu après parce que c'est une généralité à faire certainement pas tu vois c'est juste voilà peut-être qu'il y a eu des études entre temps qui contredisait j'aimerais bien me dire qu'il n'y a pas tu vois qu'en fonction de la religion il n'y a pas une différence de générosité ou tu vois en fonction de si t'es croyant ou pas il n'y a pas une différence de générosité ce serait quelque chose qui me plairait plus savoir que ce que j'ai lu tu vois je ne sais pas il faut que tu nous fournisses les sources des études parce que je vous demande d'avoir ça ça fait 3 ans est-ce que c'est avec des doubles aveugles là je ne suis pas sûr faudrait revoir pour le coup c'est hot take et c'est pas là-dessus que je me base c'est pas là-dessus que je me base mais c'est juste que quand j'avais eu ça j'étais en mode ah tiens ça va à contre-courant de ce que j'aurais pensé à la base parce que ce qu'on appelle la générosité la charité disons plutôt avec le terme approprié théologique approprié c'est un pilier d'islam c'est fondamental dans le christianisme dans le judaïsme tu vois la charité envers l'étranger etc c'est des trucs qui sont voilà avec chacun des spécificités etc mais c'est indéniable que c'est aussi dans la religion donc c'est peut-être de là que vient cette dissonance entre l'étude que tu mentionnais et l'image qu'on se fait des personnes croyantes qui doivent respecter les piliers de leur religion on l'imagine parlons si tu veux bien Kuro de Sodome et Gomorre ah est-ce que tu vois où je veux en venir ou pas du tout l'homosexualité alors justement non justement Sodome et Gomorre en fait l'interprétation que Sodome et Gomorre parlent de l'homosexualité c'est une interprétation tardive et a priori il y a peu de chance que ce soit de ça que ça parlait initialement et ça parlait plutôt précisément de de l'accueil en fait de l'étranger et du fait que ne pas offrir la protection à un étranger c'est un crime que Dieu punit très sévèrement puisque les villes ont été brûlées par Dieu selon le livre et donc l'interprétation qui est faite c'est que donc je raconte l'histoire rapidement donc en gros il y a un ange qui descend sur terre et qui arrive chez quelqu'un je crois que c'est dans la ville de Sodome et qui demande du coup l'asile à être hébergé et donc il accueille la personne et ensuite des gens de la ville viennent voir cette personne ils lui disent oui ton invité là il faut que tu nous descendes on veut le rencontrer et donc qu'est-ce que ça veut dire le rencontrer certains ont traduit ça par ils veulent forniquer mais en fait c'est pas du tout ce mot là qui est utilisé en général dans la Bible donc c'est une surinterprétation qui a été faite plutôt à l'ère romaine donc j'avais lu l'article Wikipédia après je ne sais pas beaucoup plus que ça mais en tout cas il y a clairement une controverse sur quel est le sens de Sodome et Gomorre et une des hypothèses c'est que ça parlait simplement d'un quelque chose qui était très très important dans l'ère antique c'était l'accueil de l'étranger chez soi avec des règles spécifiques etc mais c'est très enfin il y a beaucoup beaucoup de passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui parlent de ça d'ailleurs ce que tu dis là c'est quelque chose que j'avais complètement oublié mais que j'avais déjà entendu de la part d'une chaîne YouTube du nom de Queer Chrétienne c'était il y a des années elle a fait une vidéo sur le sujet parce que c'est une queer qui est chrétienne et qui parle de comment on peut réconcilier disons religion et et bah LGBT tu vois parce que souvent on dit les religions et LGBT c'est incompatible ils disaient bah non en fait et je vais expliquer pourquoi typiquement les mythes de Sodome et Gomorre bah en fait ça n'a rien à voir avec la sodomie c'est ça exactement et ensuite c'est devenu bien plus tard une réinterprétation mais voilà il y a cette idée tu vois que ah oui Sodome et Gomorre c'est une condamnation ferme de l'homosexualité mais en fait pas du tout alors il y a d'autres passages qui condamnent plus fermement qui disent tu ne coucheras pas avec un homme etc donc bon il y a clairement des passages homophobes c'est pas ce que je veux dire mais Sodome et Gomorre tu vois qui est très souvent utilisé en fait bah c'est faux c'est juste si on creuse une seconde c'est complètement faux quoi courir chrétienne très intéressante bah c'est bien ça mettez le lien écoutez il y en faut il y en faut pour tout le monde oui voilà n'hésitez pas à mettre le lien salut anti-patriarcham dans le chat et de toute manière il faut aussi rappeler que les religions sont aussi le fruit de leur époque alors je sais que ça va peut-être énerver un petit peu peut-être les croyants mais étant donné que moi je considère que c'est le fruit des humains bah forcément il y a aussi les limites que je considère qui sont dues à l'époque tu vois et pour l'époque je suis désolé mais pour moi le christianisme putain si on s'était si on s'était laissé sur le message du Christ ah bah aujourd'hui la question ce serait pas celle ce serait pas celle qu'on aura aujourd'hui tu vois je pense qu'on serait déjà parti sur un truc très pas très tu vois le salaire a vu peut-être qu'aujourd'hui on y serait est-ce que c'est pas le même de tu vois le futur parfait avec genre si le message du Christ avait été écouté futur parfait tu vois oui bah c'est exactement ça est-ce qu'au final c'est pas toujours une question de lutte aussi et de gens qui l'ont et tu vois à travers l'histoire clairement il y en a des chrétiens qui ont lu le message du Christ et qui ont tu vois qui l'ont mis en action on peut en citer plein des saints après la figure du saint on peut la on peut en citer plein honnêtement enfin moi mon frère pour tout vous dire mon frère est religieux des frères capucins donc d'ailleurs ça pourrait être intéressant je lui demanderai si ça lui dit de faire un stream ou pas parce qu'après ça peut être bon il peut y avoir des commentaires désobligeants donc je sais pas mais bon pourquoi pas et donc lui il a clairement choisi un chemin que de vivre dans un monastère etc c'est assez spécial et moi encore une fois j'ai pas la foi donc un peu du mal à comprendre quand même ça même si moi lui ça le rend heureux c'est ce qu'il a envie de faire donc voilà c'est comme ça et clairement pour lui les figures de saints c'est vraiment quelque chose de très très important et c'est voilà les histoires de ces personnes alors peut-être qu'elles sont romancées peut-être qu'elles sont un peu remixées et tout mais c'est quand même des trucs assez assez dingues en fait ce que des gens ont fait par foi chrétienne tu vois et par toutes les fois en fait dans toutes les religions il y a des personnages comme ça et d'ailleurs même je crois que c'est Siddhartha c'est le nom donné à Bouddha par les chrétiens tu vois donc il y a des prophètes aussi qui passent d'une religion à l'autre enfin c'est une théorie bon ne me citez pas sur la théologie au bout de 12 heures de live d'ailleurs vous l'entendez j'ai la pâteuse je n'en peux plus désolé si je ne lis pas tous vos messages parce que bon voilà d'habitude je lis le chat un peu plus mais là en plus là ça fait des pavés au bout de 12 heures ça fait des pavés sur la religion au bout de 12 heures de live donc compliqué compliqué à cette heure-ci mais voilà tout ça pour dire que je ne sais même plus ce que je voulais dire du coup dur là dur à ce stade tu stream encore trop fort oui on est là ilhesse on est là je me souviens qu'on devait arrêter à maximum 7 heures il est 9h12 voilà je crois que c'est peut-être l'occasion d'arrêter justement de plus arrêter de faire la blague et juste arrêter maintenant arrêter là je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire parce que je n'ai pas trop la foi de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que là je n'ai pas suffisamment de data tu vois on fera un stream sur la religion on a abordé vraiment toutes les thématiques qu'il ne faut pas aborder c'est ça ça fait ça qui fait plaisir c'est quand tu fais 12 heures de live tu es obligé d'aborder les thématiques que tu voilà après moi je me suis toujours battu les couilles je suis toujours abordé les questions de religion de politique de bon on a abordé le Covid on a abordé les religions exactement on a parlé du Covid on a parlé des religions on a parlé de l'extrême droite dans tous les sens pendant 2h30 on a vraiment on a tapé tous les bons sujets et évidemment pour finir la boucle évidemment le Chili avec le nouveau président chilien donc revenez au début du live si vous voulez je n'ai pas la force de vous résumer cette histoire on a parlé un peu de gauche il y a eu un peu de gauche dans ce live bizarrement il y a eu de la gauche aussi en 12h il y a eu de tout est-ce que tu pourrais faire un live de 13h12 là la flemme là 12h01 ça va suffire chez moi c'est 12h01 donc chez vous c'est sans doute genre 12h12 quelque chose comme ça vu qu'il y a un miss me time 12h12 en fait je pense que l'explication c'est que peut-être mon OBS vu que mon ordi chauffe met plus de temps à calculer les secondes et du coup en fait plus de temps s'est écoulé que ce qui est indiqué c'est peut-être un inverse de ce qu'on a dit non mais oui mais même là en vrai faut être pragmatique t'as lancé live à 21h ouais nous on a 12h12 il est 9h13 ouais c'est ça j'ai lancé à 21h01 ouais donc techniquement c'est nous qui sommes dans le bon parce que sinon c'est toi qui aurais la bonne data alors que nous si on fait le cumul de quant à lancé à 20h on a le bon chiffre donc c'est toi qui as tort on a raison et t'as tort j'ai tort je suis dans le temps ralenti voilà écoute ce n'est pas bien grave en tout cas voilà une bonne il faut que je fasse un dernier truc on va aller me coucher il faut que je fasse la miniature pour la vidéo de Victor Ferry qui va sortir tout à l'heure la vidéo sur Victor Ferry parce qu'on a re-répondu à Victor Ferry pendant ce live mais là il va avoir un live de 12h il va faire un infarctus donc je vais être gentil je vais lui mettre le on va lui mettre le le petit extrait de 2h petit extrait de 2h en même temps sur 12h c'est pas franchement petit plaisir fais la blague avant d'envoyer la vidéo avant d'aller te coucher vu que tu ne vas pas mettre la vidéo maintenant si je l'ai mise déjà il faut juste faire la miniature il manque juste la miniature bah tu vois avant je t'envoie un truc pour dire bon bah ça y est on a fini de répondre 12h de live tu vois juste la petite blague bah je vais faire ça et après je mets je mets la première qui part à 14h oui voilà et après je serai pas là pour la retweeter tu retweeteras toi couronant tu devas dormir toi aussi euh moi je serai en train de dormir bon vous retweeterai à 14h la rediff de discussion alors il faut trouver un titre et une miniature allez donnez moi un titre ceux qui ont écouté toi t'as écouté on a parlé de quoi avec Victor Ferry je sais même plus il est tellement tard je ne sais plus rien mon cerveau est de la bouillie tu peux parler d'un truc c'était il y a 10h quasiment ouais c'est ça c'était hier non mais oui c'était tellement ça c'était hier bah on a parlé on a parlé un peu de plus-value de limite du plus de la plus-value euh avec une analyse de Delphi mais ça c'est oh qu'est-ce que je dise dire que c'est la moitié des 24h mon pot va falloir faire une méga provision de café non mais là j'étais pas préparé du tout là on fait un live de 12h comme ça en mode freestyle si je fais un live de 24h t'inquiète je me lève une heure avant le début du live je me mets à boire du café là au bout de 12h je commencerai un peu fatigué et je serai en mode allez maintenant on commence à boire du café et là le café va me revitaliser et je repartirai pour 12h là je suis en mode fin de live je suis pas en mode marathon 24h vous comprenez enfin oui parce que la fibre on est toujours pas arrivé on a toujours pas la fibre donc pour l'instant pas de live de 24h il était 4h du matin quand je suis intervenu après après que il y a 5h dans quel monde vit-on à finir de parler tu vois je suis intervenu à ce moment là et je me suis dit bon bah dans une heure c'est plié quoi du coup j'interviens vraiment à la fin bon finalement j'ai peut-être eu tort et bah écoute non tu n'as pas eu tort faut pas aucun regret oui nos regrets nos mélodies nos solos only hardcore intervenons parce qu'à la base je ne comptais pas intervenir très bien à la base je ne comptais pas intervenir je me suis dit il y a du monde franchement ils développent déjà des trucs mais je me suis dit j'ai quand même envie de progresser à l'oral c'est mon obsession c'est de progresser à l'oral tu prends de l'XP ah oui tu vois je progresse mon dessin je vais progresser en montage je vais progresser en orale je vais progresser aussi sur la théorie et très homme totale dans quelques temps alors je m'inspire du titre que nous a proposé Lily Poppet qui nous dit moi j'ai mis touche et couler docteur Ferry voilà je ne suis pas capable de plus à ce moment là bah voilà prouve que tu es devenu un homme total et trouve nous une idée une meilleure idée de titre pendant que je prends une miniature de Victor Ferry et que voilà donnez moi une idée aussi pour faire un truc marrant avec le moi j'ai déjà une idée de miniature bah vas-y parce que c'est en gros toucher couler tu fais vraiment un truc où tu as où tu as le sous-marin Ferry qui se fait exploser par le sous-marin ah le Ferry putain mais je ne l'avais même pas vu oui des génies oh là là ce chat de génie mais oui je mets un Ferry mais oui je mets un Corsica Ferry mais bien sûr désolé Rathian ou Rathian moi ça me fait penser à Rathian dans le pseudo Lily Poppet mais tu es une génie Lily Poppet incroyable cette communauté de génies alors du coup par contre on va faire ça vraiment à l'arrache il faut me meuler pendant ce temps Docteur Ferry m'a-t-il touché oh non 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 ça c'est non on ne rigole pas avec ça on est encore là au stélo c'est oui bon réveil bon matin bon matin vous vous réveillez avec Alivision vous vous endormez avec Alivision nous sommes là à toute heure de votre existence bah non il faut prendre une tête avec Naruto en réalité ceci n'est qu'un genjutsu ça fait longtemps là ce n'est que le genjutsu d'Itachi d'Itachi Victor Ferry n'est pas assez puissant pour lancer un genjutsu la gauche qui ne se couche pas oui c'est ça techniquement on va se coucher là je ne vais pas trop tarder ouais et bon on se réveille tranquillement ensemble c'est bien parce que moi justement je me couchais beaucoup à 7h du matin et j'avais prévu de justement me coucher de plus en plus tôt j'avais prévu de faire ça je suis content de voir que je respecte mes engagements au deuxième jour c'est bien tes bonnes résolutions sont parfaitement respectées tu es venu discuter à 4h du matin et tu vas te coucher à 9h et des brouettes même 10h on peut dire c'est bien oui parce qu'en plus après c'est vrai le live de 24h ça nous permettrait de nous recaler là si on tient encore bon 24h non parce qu'on a dit non mais si on tient encore jusqu'à genre 19h ça fait beaucoup quand même 10h ouais non on n'est pas parti pour ça clairement pas rien que hier j'étais content je me suis couché à 6h30 je te dis j'ai gagné 30 minutes bah tu flingues là Victor Ferry je me réveille pas mal le vie Corsica Ferry est-ce qu'il y a pas une photo d'un Corsica Ferry qui a un accident peut-être qu'au pire tu te mets toi en tant que sous-marin et puis tu fais le truc qui est en train de chavirer et tu mets une explosion au premier plan rajouter une explosion et des yeux lasers ça marche toujours oui tu vois tu mets des yeux lasers qui tirent sur le navire tu mets toi avec des yeux lasers puis tu mets le Ferry avec la tête aussi de Victor Ferry vraiment un truc simple épuré je cherche un bon gros Ferry de Corsica Ferry donc toi tu dis je mets juste un Ferry la tête de Victor Ferry et une explosion une explosion avec toi en sous-marin qui tire dessus oh là là moi dans un sous-marin mais tu rigoles j'ai jamais fait ça non mais toi dans un sous-marin toi un sous-marin avec ta tête qui tire des rayons laser vas-y c'est trop compliqué là mais quoi j'ai pas cette capacité de faire des miniatures là tu m'as pris pour qui ? tu m'as pris pour hard disk là qu'est-ce qu'il se passe ? moi je fais des effets spéciaux moi je colle trois trucs ensemble et ça fait une miniature c'est tout là il y a trop d'éléments là tu m'as pris pour un sous-marin avec des lasers c'est... si t'attends demain je te l'ai fait il faut que ce soit prêt pour 14h là ah bah oui ce serait pas prêt pour 14h attends on va trouver plus simple on va prendre une photo d'un Ferry qui a un accident Ferry vous assistez en direct au génie qui se passe ah oui il n'y avait pas c'était pas vraiment un Ferry mais bon le bateau qui s'était coincé là oui dans le canal de Suez là je sais pas quoi non je sais plus c'était quoi le nom du truc si c'est le canal de Suez ah c'est bon attends j'ai trouvé une photo de Ferry qui est dans l'eau voilà oui on a un Ferry sinon la blague marche plus je vous montre ma galère bah non c'est pas une galère c'est un Ferry désolé hein humour psychodélique mais putain ça me fait souffler du nez t'as raison c'est ça bah oui oui mais tu vois on a des points communs avec le psychodélique on est tous les deux Slaves et on est tous les deux Capricorne ouais du coup du coup même pareil voilà je suis la version alternative ah mais c'est toi le psychodélique de gauche en fait non mais parce que en vrai la dernière fois Psycho il a dit oui je devrais faire un dark psychodélique qui traite que les sujets en mode gauche et tout et je lui dis ah de bonne idée mais en fait c'est toi c'est toi tu connais l'extrême droite sur le bout des doigts tu connais tous les dos en vrai je pourrais le faire mais grave en vrai je pourrais le faire tu te ferais l'étude en plus t'as vu comme ça marche en vrai il faudrait que je le fasse tu vois entre deux vidéos où je me fous de la gueule et droitard je fais ça en vrai il faudrait que je le fasse j'ai toutes les datas j'ai toutes les datas sur tous les mecs tu le fais à la psychodélique mais avec un mais à la lustie en fait tu le fais à la lustie avec un truc pour te cacher quand même parce que comme ça tu peux balancer des trucs j'ai pas de caméra j'ai pas besoin de caméra tu te mets un truc genre un ami beau ou je sais pas quoi un bot je sais pas quoi on s'en fout tu fais des trucs en mode vocal après il y en a qui font ça SO Martin Eden pour ceux qui connaissent pas du tout il fait ça il se fout la gueule des droits tard mais pareil il se met pas en image je suppose c'est américain non non Martin Eden c'est un c'est un petit gars je vais vous mettre sa chaîne la chaîne de Martin Eden faut soutenir les camarades les camarades non mais là ça parle du film putain quel enfer en même temps il a un nom tellement standard là Martin Eden c'est fou ajouté putain il y a le truc des SD le film ah voilà c'est lui 325 abonnés 67 vidéos je vous mets son lien voilà lui c'est un gauchiste qui troll qui troll les droits tard à sa manière chaîne youtube critique de la critique critique ou l'histoire d'un gars qui parle à son micro voilà très influencé par Jack London naufrage tape sur google naufrage terre plate ok lilly poppet mais je devrais te payer pour ça naufrage terre plate pas besoin de montage ensuite non non il n'y a rien après le costa concordia c'est un peu triste parce qu'il y a des gens qui sont morts mais un naufrage c'est toujours un peu triste on prend ça oui d'un côté on a bien fait je ne sais pas combien même sur Titanic avec la musique alors que le Titanic c'est aussi des milliers de morts mais c'est aussi allégorie intéressante de la lutte des classes oui d'ailleurs c'est un truc dont j'ai oublié de parler tout à l'heure je voulais le parler mais de la question de comment on voit la lutte des classes au travers des classes moyennes mais on fera ça pour une prochaine fois du coup écoute si t'es motivé le temps que je finisse la miniature je n'arrive pas ah si c'est bon j'ai réussi en vrai j'ai plus trop les idées claires forcément oui forcément mais en gros ce qu'on constate c'est que on a aussi perdu cette notion de classe parce qu'on n'arrête pas de dire seulement la classe moyenne qui part des gens qui gagnent 1200 balles à des gens qui gagnent 6000 tu vois et on voit ces gens là dedans j'ai même plus la force d'argumenter quand j'en s'entends comme ça la classe moyenne ça veut rien dire voilà ça veut rien dire c'est dégueulasse 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 j'essaie j'essaie péniblement de faire cette miniature c'est vraiment pénible je n'y arrive absolument pas qu'est-ce que j'ai fait tu vois typiquement je pense que Victor Ferry il est un peu dans ce truc là il voit plus trop le truc prolétaire et compagnie je pense il y a un peu plus dans ce truc finalement la plupart des gens sont classe moyenne au sens large du terme et après t'as une petite minorité de pauvres et t'as une petite minorité de riches au milieu enfin à la fin je pense c'est un peu comme ça qu'il voit les choses la réalité c'est qu'en réalité les classes moyennes ça n'existe pas vraiment ou alors si tu gagnes genre 1500 balles comme disait Jules ça a du sens de parler de classe moyenne parce que t'es t'es genre pile dans la moitié il y a la moitié qui gagne plus que toi il y a la moitié qui est la moitié qui est la moitié mais la plupart des gens ne sont pas là-dedans enfin la moitié des gens du coup ne sont pas là-dedans ouais donc est-ce que c'est moyen oui là pour le coup c'est vraiment moyen après si on veut aller plus long on pourrait même parler s'il y a une classe moyenne est-ce qu'il n'y aurait pas une classe médiane puisqu'on dit souvent au lycée pas comprendre moyenne et médiane salut salut je me suis permis de tomber un peu à la fin je vais ramener un peu de vie là-dedans parce que moi j'ai dormi j'ai dormi depuis mais ah oui ça fait une heure que je vous suis depuis le réveil et je me suis dit putain mais vous êtes des ouf mais non non le concept de classe moyenne c'est des gens enfin je veux dire c'est des gens si tu peux te payer une télé crampla et tout tu te considères comme classe moyenne tu peux faire le test et demander à des gens à des caissières à moins de 1000 balles à 900 balles qui sont qui sont dans des dans des deux clairs et tout ben parce que elles sont en couple et qu'ils sont à deux à toucher un smic et demi ils se considèrent comme étant de la classe moyenne c'est devenu un argument politique détourné tu vois non non la classe moyenne ça veut ça veut vraiment rien dire on va dire que la classe moyenne à l'heure actuelle c'est des gens qui qui travaillent en en campagne enfin dans des endroits pas trop urbains et il faut les moyens de vivre relativement correctement tu vois c'est juste pour dire on n'est pas des pauvres on est en classe moyenne c'est un espèce d'ascenseur social oui là dessus je pense que ce serait un peu une position à un victor ferry tu vois la miniature je viens de la finir elle est vraiment dévite je regarde plus les vidéos de ferry depuis un moment je regardais seulement quand il parlait de rhétorique vraiment pure sans partir dans le développement de ses idées je regardais vraiment genre jusqu'à il y a deux ans environ donc je ne sais pas s'il en parle mais je suppose que c'est à peu près dans son idéologie vu que c'est un un libéral sur le plan économique c'est un libéral le libéral on le sait sur le plan économique non parce qu'on pourrait parler des libéral sur le plan des valeurs tu vois techniquement la gauche nous on est libéral sur le plan des valeurs mais par contre on est conservateur sur le plan économique conservateur dans le sens c'est c'est Sven Krohn qui l'expliquait où en gros on est conservateur parce qu'en gros on veut plus de justice sociale et en gros les conservateurs d'un point de vue économique ce sont ceux qui veulent plus de justice sociale à l'inverse les droits c'est plutôt le contraire ils sont très conservateurs sur les sur les comment dire sur les valeurs du coup conservateur ici n'a pas le même sens que pour conservateur du point de vue économique mais par contre ils sont très libéral du point de vue économique en libéral c'est uniquement économique on parle de libertaires si on parle de valeurs non mais de base il a raison il a raison de base historiquement le libéralisme c'était pas que une vision économique c'était aussi les droits de l'homme etc c'est aussi les lumières tout ça alors je vous mets la miniature du docteur Ferry pour que vous puissiez l'admirer dans toute sa splendeur elle partira avec la vidéo à 14h et je vais faire une petite pause pipi me faire un petit café comme ça on continue un peu je me dis bon voilà on a la vidéo prête pour 14h on continue on est là voilà moi là j'ai un regain d'énergie donc je vais juste aller pisser me prendre des petits gâteaux petits cafés et puis voilà je vous laisse meubler par exemple vous meubler vous laissez pas de blanc d'antenne vous parlez je reviens vite je me dépêche je me dépêche à tout de suite parler de classe moyenne oui voilà je vais vous mettre un lien avant d'y aller de Frustration excellent magazine Frustration magazine voilà Frustration magazine critique sociale pour le grand public et ils ont fait justement un article sur sur les classes moyennes donc je vous le remettrai après je vous mets le lien de Frustration magazine franchement c'est très bien qu'est-ce qui se passe c'est cool pour la médiature j'aurais bien vu un truc du genre Dr Ferry torpillé par la gauche tu sais avec une petite torpille calivision ça aurait pu être drôle oui mais bon il a pas venu ouais torpillé la flemme je vous remets la miniature admirer là je reviens je reviens la miniature on dirait vraiment un truc qu'aurait pu faire Victor Ferry alors je trouve qu'elle ressemble vraiment à un truc que fait Victor Ferry mais bref c'est ce que tu disais tout à l'heure avec bon argument un peu tiré du cul mais qui est quand même un peu logique c'est quand tu regardes t'as beaucoup plus de chrétiens conservateurs de droite que de gauche donc quand tu parlais de générosité que c'était plus que c'était pas spécialement les croyants et tout non non les croyants sont dans une idéologie plutôt conservatrice et forcément ils se basent sur des textes qui ont qui ont des centaines d'années voire des milliers d'années donc c'est clair qu'en termes de conservateurs et de générosité ouais tu donnes à ta paroisse mais surtout pas aux autres alors je vais dire deux choses à ça premièrement ça ne disait pas qu'ils n'étaient pas généreux ça disait qu'ils l'étaient moins c'est pas la même chose et deuxième chose je ne suis pas d'accord dans le sens où là je pense que enfin je suis à moitié d'accord dans le sens où si tu prends un cas comme la France où effectivement le christianisme c'est aussi pas mal un truc de classe dans le sens où ce sont quand même des personnes plutôt de droite aisées qui sont encore davantage là-dedans d'ailleurs c'est une critique qu'on pourrait faire c'est que le christianisme a un peu perdu une partie des classes populaires tu vois mais je pense que dans un pays où tout le monde où il y a une religion d'état et où la plupart des gens sont comment dire ont une religion est-ce que vraiment cette analyse peut encore tenir tu vois est-ce que cette analyse est-ce que ce sont les droits d'art et compagnie alors peut-être que même dans les pays plus conservateurs disons enfin dans les pays où il y a une religion d'état les personnes disons de droite sont peut-être davantage croyantes parce qu'il y a toujours un intérêt de classe à l'être je dirais parce que ça ferait partie du patrimoine tu vois ça ferait partie des trucs qui te permettraient de te distinguer parce que tu aurais une connaissance de la religion auxquelles n'auraient pas accès les prolétaires mais est-ce que ce serait fondamentalement vrai je pense que c'est un tout c'est un tout dans le sens où quand tu regardes le fait d'être croyant te donne aussi une certaine légitimité tu vois être xénophobe dans le sens je m'explique dans le sens où dans le sens où quand t'es croyant quand t'es croyant catholique d'ailleurs tu le vois bien dans tous les mouvements d'extrême droite canal historique canal historique c'est un euphémisme pour dire catholique conservateur et ben ça te permet de jeter ton dévolu sur le méchant musulman le méchant musulman qui n'est pas de chez nous tu vois t'as ce côté malsain t'as ce côté malsain de se de se barricader derrière la religion qui elle est censé avoir des valeurs humaines et tout en disant ouais mais vous voyez nous nous sommes nous sommes pour la solidarité et tout alors que c'est barbare ils font ci ils font ça alors qu'il y a autant de barbarie dans la religion catholique que dans la que dans l'islam c'est mais et t'as ce même côté d'ailleurs dans les pays qui dans les pays moyen orientaux et tout qui qui sont plus en majorité musulmane c'est ben oui il y a de très beaux principes dans la religion dans la religion musulmane et puis tu vas te dire ouais regardez ces barbares de catholiques de chrétiens qui font ci qui font ça la décadence enfin tu sais c'est toujours un peu ces trucs donc voilà être croyant ça permet de ça permet d'identifier un ennemi qui est pas comme nous donc qui permet au fond d'avoir une légitimité pour être xénophobe qu'est-ce que c'est de la saloperie de la religion enfin bref je ne vous lis pas trop la dernière take même si je suis athée disons que je l'ai eu cette take quand j'étais jeune mais j'ai changé d'avis depuis mais ça me fait penser à un truc c'est que du coup si on part de ce point de vue là alors oui oui alors la question du comment dire de l'islamophobie est encore plus légitime puisque ce n'est plus seulement un racisme anti-arabe et un racisme anti-noir comme peuvent le défendre certains qui disent qu'il n'y a pas de racisme anti-musulman mais seulement anti-arabe et seulement anti-noir mais parce que étant donné que ce n'est pas la même culture et que l'islam est une autre culture plus viriliste c'est une autre religion plus viriliste on se retrouve dans le cas où il y a une guerre de civilisation entre deux religions si on part de ce point de vue là tu vois et du coup ça justifie le fait que oui il y a bien une question d'un racisme anti-musulman en France parce que on considère que les valeurs de l'islam sont fondamentalement différentes des valeurs du catholicisme or en réalité alors effectivement si on est d'un point de vue nidien l'islam est plus viril que le catholicisme c'est normal parce que le catholicisme c'est vraiment le truc dans l'autre jour quoi mais est-ce qu'il y a fondamentalement tant de différences que ça ok il y a le voile et alors il n'y en a pas de différence il n'y a pas il n'y a pas de différence vraiment fondamentale l'islam n'est pas plus viriliste que le christianisme si tu regardes dans les textes dans les textes religieux bon je suis je suis trop je suis trop anarchiste et trop athée pour pouvoir parler de ça voilà je me suis un peu renseigné sur sur la théologie mais quand tu regardes la ligne de fond c'est exactement la même après bon ça se bat entre guillemets ça se bat pour trois poils de cul mais au final le message le message patriarcal le message viriliste il est tout aussi présent dans la chrétienté que que dans l'islam c'est que ça prend des formes un peu différentes c'est voilà mais la religion en ce qui me concerne toutes les religions restent de la merde pour pour tenir et pour muser les poils c'est pour ça tout à l'heure ça me rendait fou quand on disait Jésus le premier anarchiste mais non c'est faux c'était peut-être un communiste c'est un communiste c'est un 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 anarchiste mais non anarchiste c'est ni Dieu d'y mettre alors déjà si tu viens avec un Dieu dégage donc bon les communistes sont oui et d'ailleurs c'est oui mon micro est coupé comme d'habitude je lisais alors je lisais le message d'Antipatriarcat qui disait historiquement de nombreuses catholiques se couvraient les cheveux également et je disais qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin moi mon arrière-grand-mère en Corse elle a porté un voile toute sa vie parce qu'elle a perdu son mari jeune donc elle a perdu qu'elle a porté un voile noir de deuil sur la tête toute sa vie et voilà clairement personne n'aurait pu lui dire de l'enlever pour une raison de signe religieux je ne sais pas quoi en fait et voilà c'est normal quoi en fait juste les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent en fait laisser les tranquilles si tu veux vraiment partir de l'opin de vue on a besoin de figures de chrétiennes qui portent le voile alors il y en a une qui s'appelle la vierge marie par exemple oui non mais attends il y en a une qui est très conservatrice qui est encore en vie à l'heure actuelle et qui soutient un certain Eric alors je ne me souviens plus trop du nom de famille c'est Zetoun Zemmour ah je ne sais plus Olivier qui s'appelle Christine Boutin Christine Boutin c'est une personne qui porte le voile c'est un exemple concret de personnes qui portent le voile qui soutient Zemmour bizarrement oui mais qui bizarrement là Zemmour ne dit pas grand chose là-dessus ben non parce que c'est chrétien c'est la frère oui elle s'appelle Christine en plus donc ça va c'est presque comme Corine oui et euh non non mais voilà enfin puis quand tu regardes à la base en pure théologie chrétienne le côté c'est pas du tout matriarcal le mythe de la vierge marie tu vois le fruit défendu c'est Ève c'est Ève la connasse qui a pris la pomme et tout tu vois enfin même les femmes s'en prennent autant plein la gueule chez les chrétiens que chez les musulmans c'est juste que bon effectivement on est moins habitué à ça parce qu'on est moins calé sur un sur un calendrier sur des fêtes comme ça mais toutes les religions toutes les religions toutes les grandes religions monothéistes en tout cas sont toutes autant misogynes et tout en même temps il faut dire elles ont toutes été écrites par des hommes donc et la femme c'est une espèce de temple de pureté regarde la vierge marie la vierge marie c'est une femme pure parce qu'elle n'a jamais couché tu vois donc on arrive toujours à ces on arrive toujours à ces à ces balisaires il faut éviter que je te parle de religion parce que je veux être méchant avec les croyants queer chrétiennes on a parlé tout à l'heure la queer chrétienne est clairement dans un truc où elle te parle de christianisme elle te parle de possibilité d'allier christianisme et LGBT et c'est pareil tu vois tu as des musulmans il y a des musulmans en queer des queer aussi pourquoi pas et si ça peut permettre des avancées sociales pourquoi pas dans l'absolu il vaut mieux qu'il y ait des gens qui sont croyants et qui essayent qui essayent de faire avancer un peu le message vers ces luttes et tout que vers des gens qui seront encore à l'époque de l'obscurantisme et qui veulent brûler tous les pédérastes comme c'était parce qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça donc oui on n'est pas obligé de dire les termes à ce point là non plus merci j'ai en fait qu'il peut se faire bâler toi tu viens de te réveiller toi l'ours parce que t'as l'air mal léché ce matin non je suis non carrément pas je suis en forme j'ai d'autres vies et tout mais non non c'est les termes qui sont employés encore par certaines personnes et qui étaient employés justement à l'époque surtout à l'époque de l'obscurantisme et tout et donc donc voilà enfin je veux dire n'ayons pas peur de nommer les choses et c'est pour ça que je dis autant qu'il y ait des gens qui sont croyants même si bon pour moi c'est un poison la religion mais s'il y a des gens qui sont croyants et qui essayent de faire un petit peu migrer le message vers un message un peu plus un peu plus compréhensif et humaniste bah bon on met à leur place là où j'ai l'impression tu vois pardon je te coupe Kali on en parlait tout à l'heure mais c'est pour moi les questions LGBT les questions de féminisme et compagnie c'est un peu la continuité logique des religions dans le sens où enfin pour moi c'est une réactualisation des messages religieux dans le sens où bah on est vraiment dans le aime ton prochain et compagnie je trouve qu'il y a vraiment cette réactualisation de ces messages là donc pour moi en fait c'est cohérent qu'aujourd'hui tu as des chrétiens et des chrétiennes queer qui vont bah qui vont justement allier les deux et te dire que oui c'est cohérent parce qu'en fait il y a dans le Christ ce message consubstantiel qui fait que c'est compatible avec tout ce qu'on dit concernant les luttes LGBT pareil pour les droits des femmes etc etc alors oui effectivement d'un point de vue historique c'est pas tout à fait correct mais est-ce qu'on s'en battrait un peu les couilles étant donné que la question n'est pas tant celle du message sur des points spécifiques que celle du message du point de vue global tu vois le problème c'est je veux prendre et ça c'est un truc que je conseille à regarder tout le monde il y a une conférence gesticulée qui s'appelle la décroyance avec un mec qui a fait qui a fait un cursus d'histoire des religions donc il nous parle de théologie mais d'un point de vue d'un point de vue athée merde j'ai perdu le fil je vais lire un message du chat de Antipatriarcham qui nous dit alors désolé en plus j'ai un le chat j'ai l'impression lag complètement tout le monde est au ralenti c'est l'enfer j'ai perdu le message je ne le vois plus mais qui disait en gros je lise si tu l'as sous les yeux je veux bien que tu lises si la société dans son entièreté est traversée par des systèmes de domination il est évident qu'il en est de même avec les religions je suis d'accord et si on peut créer des sociétés qui sont extraites il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être le cas pour des formes de spiritualité je ne peux pas ce que j'expliquais et moi je me souviens de ce que je voulais dire vas-y oui vas-y oui je voulais dire que du coup les textes religieux ont cette particularité à être interprétables un peu comme on veut tous les textes religieux sont n'importe quel texte donc en fait tu peux faire venir n'importe quel message là-dedans et c'est pour ça que les gens qui ont conduit les textes religieux l'ont fait avec un certain brio parce que quelque part tu peux tout légitimer et ramener un maximum de gens le but d'une religion ça reste d'agglomérer d'assimiler le maximum de gens et tout donc voilà mais le message de base est quand même éminemment politique et biaisé on essaye quand même de te faire adhérer à quelque chose au final on essaye de te vendre un produit moi je suis d'accord avec ça mais en même temps je vois l'impact que ça a aussi sur des gens qui sont croyants qui ont la foi et je vois que souvent ça les rend aussi meilleurs quelque part et donc s'il y a des gens qui ont besoin de ça pour être tu vois voilà se connecter aux autres avoir de l'empathie pour les autres s'il y a des gens qui ont besoin de passer par là peut-être que nous on n'en a pas besoin mais tu vois ce que je veux dire c'est moi j'ai pas l'impression que ça apporte quand tu dis c'est un poison moi je trouve ça très violent parce qu'il y a des gens ben eux ça les aide dans leur vie toi de ton point de vue ce serait un poison pour ta vie pour toi mais est-ce que forcément il faut imposer ça aux autres moi j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a des exemples avec le communisme des tentatives de pouvoir communiste qui ont voulu interdire les religions ça n'a jamais marché en fait ça ne peut pas fonctionner parce que il y a des gens qui ont besoin de ça c'est la religion qui les aide dans leur vie donc à partir du moment où ils font pas chier les autres avec moi je vois pas où est le problème à pratiquer une religion et je vois pas en quoi c'est un poison si les gens sont consentants et sont dans une culture dans laquelle ils sentent bien qui les rend heureux tu vois à partir de là moi ça me pose pas de problème même si c'est pas forcément ce qui moi tu vois me rendra heureux je suis tout à fait d'accord avec toi je suis tout à fait d'accord avec toi mais j'aurais dû mettre une nuance je pense que les croyants sont un poison mais les croyants ben j'ai rien contre les croyants on dirait Eric Zemmour là moi je n'ai rien contre les musulmans ce que je déteste c'est l'islam cette phrase mais l'incroyable j'ai rien contre les croyants parce que chacun voit midi à sa porte là où je commence à avoir un problème c'est avec le prosélytisme quand il y a un croyant qui commence à me faire son prêche et tout j'ai envie de dire non 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 reste avec tes croyances et tout mais n'essaye pas de me convertir et là ça le prêche et tout là oui ça me pose clairement ça c'est le truc qui me gonfle dans la religion après les croyants chacun trouve je crois en la science c'est une croyance comme une autre donc qui est aussi qui est aussi c'est un dogme et tout donc voilà c'est une construction socio-historique qui a ses biais c'est ça fait mais voilà c'est plus le prosélytisme qui a tendance à me gonfler cette envie cette envie de convertir les autres et le prosélytisme prend plusieurs formes soit par la parole par le prêche ou pour certaines personnes par les armes notamment certains détraqués islamistes comme autant de chrétiens détraqués extrémistes qui sont un canal historique et et toute cette joyeuse bande d'extrême droite quoi mais après tu vois qui d'ailleurs sont les mêmes dans tous les pays ça qui m'en rend aussi oui clairement clairement c'est à dire qu'ils se haïssent tous entre eux tu vois ils sont tous fanatiques de leur propre pays de leur propre religion mais en vrai on a les mêmes partout quoi mais tu vois pour moi il y a un truc dommage l'ours t'étais pas t'étais pas réveillé à ce moment quand on en a parlé c'est ballot hein faut aller suivre tout le live mais qu'est-ce que tu faisais à dormir à 5h du mat' il fallait être là avec l'ours c'est honteux on a dit que des choses très importantes il fallait vraiment attendre toi quand j'ai parlé de spiritualité tu étais où tu étais où l'ours voilà parce que là je vais devoir répéter ce que j'ai dit tout à l'heure la religion c'est une forme de spiritualité or la spiritualité existe hors religion par exemple quand je dis expressionnel je suis déjà et c'est un peu ma voix on va dire c'est déjà une forme de spiritualité on a tous en nous une forme de spiritualité et la religion est une manière d'y avoir accès si tu savais si tu savais à quel point Yu-Gi-Oh 5D meilleur anime de tous les temps non je déconne par contre plus gros anime Yu-Gi-Oh de gauche ça parle d'anticapitalisme en voulant vendre des cartes c'est un peu la contradiction de la série mais c'est incroyable mais pour en revenir au truc c'est que la religion pour moi si tu parles de l'un point de vue que la religion c'est un poison dans ces cas là tu dois dire toutes formes de spiritualité sont un poison et dans ces cas là on est dans une forme de nihilisme profond qui fait qu'on ne peut plus exister parce que si moi tu m'enlèves le fait de cet esprit shonen de toujours vouloir se dépasser très bien je retourne comme j'étais il y a quelques mois où je me dis ça sert à rien de faire quelque chose ça sert à rien de créer et c'est pareil tu dis ça un croyant il va se retrouver dans la situation et il va dire ça sert à quoi que je vive parce que pour lui c'est sa raison d'existence le truc c'est que les religions elles sont renforcées par la persécution c'est ça que les gens ne comprennent pas c'est pour ça que ça ne peut pas marcher de vouloir supprimer les religions ça ne marchera jamais parce que plus vous allez tenter de supprimer une religion plus les gens vont s'y accrocher comme le dernier truc qui leur reste et plus ça va devenir vrai et fort pour eux c'est ça aussi le truc oui c'est sûr d'autant plus que la religion les mots des beaux textes des beaux principes qui sont mis en place il n'y a pas que des beaux textes c'est des beaux principes oui non mais je veux dire entre guillemets des beaux textes et des beaux principes qu'il y a dans la religion je ne peux pas le nier aide beaucoup de personnes justement qui ont besoin de se raccrocher à ça pour pouvoir ne pas ne pas se suicider par exemple je prends la vie spirituelle mais voilà donc c'est vrai que ça aide beaucoup de personnes c'est pour ça que je ne suis pas je ne suis pas contre les croyants en revanche ce désespoir en tout cas cette quête d'espoir de beaucoup de gens est manipulée par beaucoup de gens qui sont mal intentionnés et qui vont se servir de ça pour pouvoir faire des choses innommables à certaines personnes c'est exactement le fonctionnement des gens qui essayent de radicaliser tu vois là pour le coup la religion catholique par exemple le pape on a le pape un pape qui fait chier tous les droits tard parce que il répète le message du Christ et du coup ça va à l'encontre de ce que nous racontent les droits tard quand eux disent faut pas d'immigrants faut les dégager s'ils meurent en mer on s'en bat les couilles on les laisse crever etc le pape donc l'autorité spirituelle la plus forte de l'église catholique quand même censé être plus ou moins le porte-parole de Dieu sur terre dit Jésus nous l'a très clairement dit il faut tendre la main aux migrants sinon on perd son humanité voilà et eux ils s'arrangent ils sont des noeuds de cerveau pour pas écouter ça pour pas entendre ce message là donc à partir de là tu vois c'est plus une question de qu'est-ce qui est écrit dans les textes comment on interprète comment on n'interprète pas là c'est une cécité c'est à dire l'autorité religieuse te dit c'est ça qu'il faut faire et t'as je sais pas combien de cathodes extrêmes droites qui disent non on veut pas au nom de Jésus tu vois au nom du Christ donc à ce niveau là de déni tu vois c'est plus des on est plus attaché aux atours culturels tu vois des trucs qui sont plus de l'ordre du symbolique quoi que vraiment ah qu'est-ce que ça raconte comment on le vit dans sa vie au quotidien et heureusement qu'il y a des croyants qui le vivent quand même comme ça et qui tendent la main et qui sont pas dans cette fermeture etc mais malheureusement enfin tu vois ce que je veux dire c'est pas forcément une question de de la religion elle-même il y a peut-être d'autres choses qui traversent puisque enfin comment expliquer du coup cette tu vois cette dissension entre le message du pape et les catholiques d'extrême droite en France comme je vais te le faire comme l'autre juste pour finir mais comme il y en a une je sais plus comment elle s'appelait là voilà c'est tortillé pendant dix minutes sur CNews pour dire non alors oui le pape dit ça mais regardez il y a un cardinal qui a dit ci qui a dit ça etc enfin non voilà le pape a dit effectivement il faut tendre la main aux migrants sinon on perd son humanité c'est point point en fait c'est tout donc comment toi tu expliques ça du coup par rapport à ce que tu disais tu sais la pirouette intellectuelle elle est facile je dirais aussi que ça ah le pape il n'est pas d'accord oui mais ouais mais c'est pas le bon pape encore une fois ça a été la politique qui a été qui est rentrée dans le game ils n'ont pas choisi le bon enfin voilà vu que ça repose quelque part sur une personne même qui est censée faire autorité celui qui défiait l'autorité qui est un petit peu trop de gauche en disant ouais mais là dessus et tout c'est pas le bon c'est pas le bon qu'ils ont choisi enfin tu peux ne pas être d'accord avec le pape et toujours te targuer d'autant de principes de religion quand tu es dans un discours de mauvaise foi comme ça tu peux faire n'importe quelle contorsion intellectuelle pour pouvoir rester d'accord avec ton ignominie j'ai envie de dire mais du coup tu vois tu reconnais quand même que le pape objectivement il est pas en train de promouvoir des discours de haine de séparation de rejet tu vois il se met au service quand même d'idées qui sont plus hautes que lui qui sont plus hautes que les intérêts nationaux même les intérêts individuels tu vois et il défend une vision du monde qui est particulière je dis pas ça pour défendre le pape particulièrement mais tu vois ce que je veux dire ça contraste un petit peu la vision qu'on peut avoir de voilà les religieux ils sont fermés ils sont dans le rejet systématique enfin voilà l'image qu'on a de l'extrême droite aujourd'hui l'image que les catholiques d'extrême droite dont on parlait avec Kouraud cette nuit voilà les papasito les bêtes chiennes cigares et autres l'image qu'ils renvoient tu vois c'est pas du tout la même que le pape alors ils vont dire oui c'est pas le vrai pape machin mais c'est quand même le principe de base du catholicisme de considérer que le pape peu importe le moment dans l'histoire il incarne ce qu'il y a de plus proche de Dieu sur terre en termes d'un être humain qui est proche de Dieu c'est le pape donc tu vois nier ça être à ce niveau de oui alors c'est Vatican II machin en fait le pape lit la Bible c'est vraiment on peut pas faire plus plus basique que ça donc tu vois c'est à ce niveau là de divorce entre les idées et la réalité je sais pas trop comment il faut qualifier ça mais tout ça pour dire en vrai ce pape il est progressiste tu vois il vient d'Amérique latine c'était la première fois au monde qu'il y avait un pape non européen dans l'histoire donc c'est quand même particulier tu vois et peut-être que il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on sache apprécier à gauche que oui il y a aussi des chrétiens avec qui on peut s'allier à ce niveau là parce qu'il y a des valeurs fondamentales qui sont les mêmes en fait oui d'ailleurs je me permets parce que je vous écoute depuis quelques minutes donc c'est à mon tour aussi un petit peu de parler allez vas-y déjà je rappelle aussi qu'il me semble que le précédent pape a dû démissionner pour ceux-ci censés il me semble qu'il n'est pas mort le précédent pape non il est toujours en vie et d'ailleurs l'extrême droite est une partie d'extrême droite vu que ce pape là est beaucoup plus conservateur oui puisqu'il avait fait le genèse hitlerienne on le rappelle c'est pas sa faute je vais en parler de Benoît XVI mais oui effectivement ils viennent tous raccords avec lui oui effectivement oui bah déjà c'est eux qui soutiennent plutôt que le pape actuel et ça c'est la première chose et deuxièmement moi je trouve l'ours et c'est aussi quelque chose qu'a dit Antipatriarquin dans les commentaires et que je voulais placer bah c'est que tu reproches des choses au catholicisme ou aux religions de manière générale que tu pourrais reprocher globalement à tout parce que quand tu dis que les religions ont été utilisées dans certains intérêts bah oui mais comme chaque cause en fait tu prends chaque cause elles ont pu être utilisées dans certains intérêts est-ce que la question du vaccin n'a pas été utilisée dans certains intérêts de la part du gouvernement c'est pareil pour les religions et c'est pareil pour absolument tout en fait donc je veux bien qu'on dise que les religions ont été exploitées pour des choses dégueulasses je suis d'accord les croisades c'était quelque chose d'absolument horrible qu'est-ce qui ne l'est pas en fait mais étant donné qu'à partir du moment où tout l'est est-ce que c'est vraiment un argument pertinent spécifiquement sur la religion moi je pense pas je pense que c'est ça peut être intéressant pour être évocateur de la question mais que ce n'est pas la panachie du sujet et que ça concerne tout en fait le fait est que la religion à travers l'histoire et même même la préhistoire pour tout dire avec les cercles chamaniques fait partie des piliers du pouvoir et de la politique donc le religieux est extrêmement déjà politique à la base c'est une c'est c'est quelque chose qui est qui n'a pas été instauré par des gens par des gens comme ça mais qui s'est mis naturellement en place pour pouvoir pour pouvoir simplement rallier des gens et les motiver à faire des à faire des choses sous couvert de principes donc donc bon en cela c'est là où je dis que c'est un poison c'est que dans la société actuelle et même à travers l'histoire ça a permis de légitimer des ça a permis de légitimer des massacres ça a permis de légitimer tellement d'innumini entre êtres humains peut-être tout comme l'économie tout comme le nationalisme tout comme plein de l'argent ah mais bien sûr mais bien sûr la rationalité économique j'en sais rien il y a mille raisons tout ça sont des poisons tout ça sont des poisons au même titre la religion c'est pas le mal absolu et tout on peut y trouver autant de de bien que de mal parce que la colonisation la dernière colonisation parce qu'on parlait de Victor Ferry parlons de son peut-être lointain ancêtre Jules Ferry mais c'était pas particulièrement au nom de de la religion c'était au nom d'une civilisation supérieure et évidemment des débouchés économiques que ça allait créer c'est dans le discours il a trouvé d'autres justifications pour faire des horreurs tout aussi dégueulasses et les nazis n'étaient pas basés il me semble sur une quelconque religion point Godwin mais allons-y prenons-le au bout de 15h de live ça doit être le 8ème point Godwin on le prend celui-là aussi j'allais en venir justement aux nazis il y a un bon exemple avec eux qui montre que n'importe quoi peut être bon comme mauvais regarde par exemple le nationalisme bon là je vais grossir donc ne m'en veuillez pas mais le nationalisme le nationalisme allemand des nazis a fait qu'on a exterminé des millions de juifs mais le nationalisme entre autres français a fait que pour les valeurs liberté égalité fraternité il y a des gens qui ont été dans le maillet et qui ont résisté donc tu peux dévoyer le message quelque part comme tu veux soit tu peux te targuer te poser derrière le nationalisme pour tuer des gens ou soit pour résister à l'oppression et pour la religion quelque part c'est pareil le problème c'est ceux qui sont à la tête de ce truc-là et qui et qui vont inciter les gens à faire ceci ou ceux-là voilà où est le problème c'est pour ça que je dis les croyants j'ai trop rien contre eux la plupart la plupart du temps c'est des tous les croyants je parle pas forcément que de religion mais t'as besoin on ne peut pas généraliser c'est des êtres humains comme les autres il y en a qui sont bien voilà c'est pour ça que je dis tous les croyants ceux qui m'incluent dans mon cadre de croyants athées qui croient en la science alors qui ne l'est pas croyant du coup oui oui voilà c'est pour être le plus exhaustif possible sous cette définition effectivement comme disait Kouraud en fait n'être pas croyant du tout c'est vraiment être nihiliste c'est genre du coup rien n'existe je ne crois en rien et voilà c'est nihilisme total d'ailleurs bah tiens t'as un bon épisode de South Park qui traite de ce sujet là c'est tu sais quand Cartman va dans le futur et que justement il n'y a plus de religion mais par contre ils sont tous croyants entre ah oui c'est genre la guerre entre les athées unis et l'alliance des athées unis ou l'alliance des athées athées ou je ne sais plus quoi enfin c'est ouais voilà ils se bagarrent à trois et oui après religion c'est pas la même chose qu'église église c'est pas la même chose que les croyants la foi c'est pas la même chose que l'église la religion etc enfin toutes ces choses là c'est différent il y a aussi même la spiritualité c'est pas la même chose et justement pour moi il y a un truc réel quand même alors ça fait peut-être tech de boomer dit comme ça mais en vrai c'est quelque chose de réel tech de boomer voilà posture de boomer attention mais c'est vrai que la société de consommation clairement n'est pas épanouissante tu vois pour l'esprit humain et tu parlais de chamanisme l'ours tout à l'heure l'expérience de la transcendance si c'est ni la consommation ni la religion qui nous les amène en fait il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher dans les substances psychotropes parce que comme le disait Aldous Huxley c'est Aldous Huxley qui disait ça je crois mais que c'était un ticket pour l'expérience mystique en fait les drogues psychotropes type LSD champignons etc alors évidemment on n'en prenait pas c'est tout à fait illégal mais on pourrait imaginer une société qui intègre ces produits dans un cadre ritualisé un cadre particulier qui permettrait de vivre une expérience transcendante qui soit voilà même personnalisée on pourrait dire parce qu'on sait que la musique voilà a un impact très fort pendant ces expériences là donc on peut imaginer plein de choses plein de façons de faire vivre aux gens une expérience qui va les sortir de leur quotidien les faire réfléchir sur eux-mêmes les mettre en recul par rapport à leur trauma etc enfin il y a plein plein de choses on le sait aujourd'hui la science nous le dit qui peuvent être réalisés psychologiquement pour aider les gens j'entends dans un but thérapeutique avec ces substances là alors évidemment il faut que ce soit des professionnels qui le fassent etc tu vois mais pour justement réintégrer une forme de transcendance dans l'expérience humaine dans nos villes voilà du futur de 2022 bientôt est-ce qu'il n'y a pas un bail chamanique à réinventer avec notre monde actuel en fait dans notre société actuelle tu vois pour justement laisser peut-être derrière les religions pour ceux qui ont envie parce que clairement toi l'ours voilà les religions ça te casse les pieds t'en as marre ça t'intéresse pas donc mais ça veut pas dire pour autant que t'as pas en toi cette flamme je dirais une flamme spirituelle tu vois quelque chose qui te touche quand on parle des étoiles quand on parle d'où on vient qu'est-ce qu'on est tu vois toutes ces questions là elles te touchent évidemment aussi que tu sois athée chrétien musulman juif peu importe de n'importe quelle religion c'est des questions qui traversent tous les êtres humains et donc on a besoin aussi d'autre chose manger tu vois travailler pour s'acheter à manger manger pour aller retourner au travail etc tu vois on a besoin d'autre chose c'est un truc qui crée énormément de dépression donc voilà je propose moi une idée qui était déjà avancée par le meilleur des mondes même si le meilleur des mondes c'est un livre quand même assez terrifiant et ça donne pas forcément envie de reproduire ce modèle là évidemment mais on a ces substances là qui sont interdites aujourd'hui évidemment est-ce que vraiment on peut les laisser dans un voilà les laisser finalement aux gens pour qu'ils utilisent absolument n'importe comment qui fassent des overdoses qui fassent tout et n'importe quoi ou est-ce que on crée un cadre qui permet d'accompagner cette expérience là qui n'a pas enfin tout le monde n'en a pas envie tout le monde n'a pas besoin de vivre cette expérience là mais certaines personnes en ont besoin donc est-ce qu'on le laisse le faire dans la nature n'importe comment ou est-ce qu'on crée un cadre qui pourrait être justement une forme de je sais pas si le mot religion est le bon mot mais en tout cas d'endroits de moments où les gens pourraient développer une forme de spiritualité qui leur permet de réfléchir sur eux-mêmes sur leur place dans le monde etc est-ce que c'est pas quelque chose qui serait assez sain finalement moi j'ai pas besoin de religion pour avoir de l'empathie je pense que l'empathie c'est quelque chose de naturel mais quand tu parles de psychotrope j'ai juste 4 mots à répondre à ça le sang du Christ voilà je veux dire le pinard l'alcool je veux dire voilà donc en termes de paradis artificiels proposés par les religions et certains rites chamaniques et tout sont aussi en rapport avec des drogues le peyote et toute autre substance comme ça donc oui effectivement on reste dans la continuité tu vois on pousse le vis avec ça mais c'est vrai que la religion est souvent accompagnée est souvent accompagnée alors alerte biais zététicien tu as fait un appel à la nature en disant l'empathie c'est naturel non faux biais le zététicien est alerté quand bien même c'est pas naturel est-ce que la société ne nous permet pas de développer de l'empathie et puis tu dis c'est naturel mais au final c'est relatif parce qu'il y a des gens ils vont développer d'empathie ou avoir de l'empathie pour leur propre famille mais pour personne d'autre tu vois heureusement que Sib was here was here non j'ai pas dit que c'était naturel j'ai dit que moi naturellement j'ai naturellement de l'empathie sans avoir besoin de religion pour en avoir je dis pas que l'empathie est spécialement naturelle d'ailleurs selon la théorie des psychopathes un psychopathe est une personne qui est complètement incapable de faire de faire montre d'empathie et c'est pour ça qu'il est capable de faire n'importe quoi parce que la souffrance des autres ne l'atteint absolument pas et pour revenir sur le sang du Christ tu dis le oui le sang du Christ le pinard et tout c'est vrai que des gens disent dans le chat l'alcool c'est la mort de la spiritualité alors sans aller jusque là comme le dit Harry c'est vrai que l'alcool c'est pas forcément la substance qui permet l'expérience mystique quoi il y a d'autres substances qui s'en rapprochent beaucoup plus que l'alcool si on parle de substances qui provoquent un éveil mystique ou une sensation mystique quoi je parlais simplement de psychotropes voilà de psychotropes dans sa globalité mais quand tu as bu quand tu pars en de toute façon quand tu consommes n'importe quel psychotrope ça change ton état de conscience dans tous les cas et bon ça permet aussi de entre guillemets museler un peu les croyants dans le sens où bon on peut te faire croire un truc mais t'inquiète chez nous t'as le droit de picoler donc on a aussi le droit de faire la fête c'est aussi ça mais bon bon mais les musulmans du coup ils n'ont pas le droit à l'ivresse si j'ai bien compris oui mais ils ont ils ont ils doivent avoir le droit à autre chose je suis pas je te dis je suis pas suffisamment calé il y avait un musulman je sais pas si c'est une phrase qui est dans le courant mais qui m'avait dit la musique c'est le courant du diable cette phrase m'avait fait très peur moi j'aime tellement la musique que bon après je préfère comme disait Bill Hicks si on doit finir en enfer au moins si tous les groupes de rock sont satanistes au moins il y aura du bon son oui mais bon il y aura du bon son en enfer ils sont radicaux ils prennent vraiment tout ce qui est écrit dans le courant je sais même pas si c'est dans le courant cette phrase je crois que c'est même plutôt un hadith pas très certain que ce soit un hadith ou un courant l'hadith ce n'est que l'application des préceptes donc est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles de ce détail là et qu'on ne laisserait pas ça au non mais je trouve la phrase mais de toute façon ce n'est pas appliqué par la plupart des musulmans qui vivent en France c'est vraiment il y en a quelques-uns mais c'est vraiment une toute petite minorité donc est-ce que c'est vraiment pertinent comme approche oui je ne sais pas salut Raphaël le disleur il me dit ça va Kali et je te dis oui ça va écoute il est on est à bientôt 13h de live ça avance vite quand même ça passe vite c'est bizarre une fois qu'on a passé on a 13h et moi je suis toujours en retard je suis en retard sur le temps mais une fois qu'on a passé les 8h en fait après ça passe tout seul la transe tu es comme Terminator tu as ta batterie de secours qui s'est qui s'est activée je ne sais pas si je vais tenir longtemps c'est le café je pense surpasse tes limites mais bon non mais après chez les musulmans j'ai l'exemple tout con les Hachachines qui étaient une secte islamiste à la base qui fumait des gros bédos toute la journée donc donc bon non puis des exemples voilà dans les rites chamaniques on voit énormément de 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 principes où justement il y a des choses à filmer ou ou à prendre et tout qui sont censés augmenter le potentiel spirituel en ouvrant les chakras du cerveau enfin bon j'abuse un peu mais c'est présent c'est présent dans énormément de dans énormément de courants religieux d'ailleurs je me demande si dans l'hindouisme il y a il n'y a pas aussi des textes vis-à-vis de l'opium et tout ça tu vois il y a encore des fumeries d'opium en Inde donc mais bon là je n'en sais absolument rien je oui c'est vrai que là on parle de religion et tout moi en général je préfère en parler avec des gens qui sont concernés parce qu'il y en a trois agnostiques voire athées qui parlent de religion donc je vois qu'il y a Autostopper Ogmus et Ingrid Glenn qui veulent qui veulent intervenir qui sont là Autostopper c'est Asino on peut monter tout le monde allez c'est parti on va commencer par Ogmus qui était là il y a plus longtemps bon Ingrid il est redescendu Ogmus es-tu là ? est-ce que tu peux allumer ton micro ? Ogmus es-tu là ? Ogmus es-tu là ? alors Asino bienvenue à toi on t'écoute Asino ne fais pas le timide ne fais pas genre Asino on t'a reconnu on sait que c'est toi viens ici allo alors il y a un écho il y a des échos bonjour je ne comprends pas mais bon bonne journée à vous bonjour à toi bienvenue bonjour on t'écoute je voulais juste vous proposer une réflexion que je me suis fait ce matin en parlant de religion parce que je suis extrêmement religieux moi-même et spécialiste des études de covid d'un point de vue ésotérique et métaphysique quoi ? c'est une blague vas-y laisse-le faire son shitpost vas-y on t'écoute on t'écoute vas-y pardon c'est l'émotion alors du coup qu'est-ce que tu voulais me dire autostoppeur sur la religion covid on assume pas son troll jusqu'au bout c'est décevant ah non mais non je vais le jusqu'au bout là allez Asino assume oh là là j'étais au clou tu les fais en entier tes trolls donc là fais-les en entier aussi s'il te plaît Asino t'as recréé un compte pour revenir on te laisse revenir assume merde bon bah écoute troll de mauvaise qualité c'est pas grave tant pis ogmus allez ogmus déçu ogmus ogmus carrément son micro ne marche pas on ne t'entend pas c'est si on a entendu tout à l'heure quand j'étais dans le contenu on a entendu tout à l'heure mais là on t'entend pas en tout cas là à l'instant on a tenu plus longtemps la dernière fois la dernière fois il était plus sincère en fait là je sais pas il a inventé un truc il s'est dit je vais partir sur quelque chose et ça va me venir mais voilà ça marche plus il se passe quoi là bah je sais pas il se passe qu'on est à 13h de live plus de 13h de live et que voilà l'émotion en éjaculateur précoce bah ça c'est à droite nofap voilà ce que ça fait le sperme il finit dans le cerveau voilà et du coup ça s'embrouille sur les idées voilà ça devient nazi ils ont le sperme de leurs idées si vous voulez du ruit seulement de sperme nazi allez chez YoClo ohlala il y a j'encore vu un bon porno qui est l'enfer on rappelle c'est quoi une branlette sur 10 conversano réfléchit à se faire prendre par un mec par un mec c'est ça ah bon quoi oui c'est ça ah oui oui j'avais entendu ça oui en gros on sait bien que c'est leur problème en gros ça le travaille parce que tu sais c'est un hétérosexuel c'est un hétérosexuel et en tant qu'hétérosexuel il ne peut pas avoir ce genre de pensée donc il est souillé par ça tu comprends ? c'est à dire qu'un coup de bite réglerait tous leurs problèmes quoi c'est quand même fou putain s'ils veulent je leur apprends à se toucher la prostate c'est vrai que ça leur ferait du bien vraiment ça les soulagerait je fais un petit cours comment avoir une vraie prostate et d'ailleurs même une vidéo pourquoi se toucher la prostate est une preuve de virilité pourquoi la prostate peut-être c'est ça qu'il faut faire il faut en prouver que ce niche l'a dit c'est super viril et du coup ils vont être contents c'est vrai que c'est viril en vrai j'ai une take là dessus en plus sur la prostate la virilité vas-y tu veux vraiment que je la sorte maintenant ? en gros la prostate t'as trop dit là ah oui du coup il faut la sortir bon alors s'il y a des droits tard préparez-vous parce que je vais vous retourner le cerveau en gros c'est quoi principalement vos idées sur la virilité c'est tout ce qui est puissant ce contrôle de soi et compagnie on est d'accord c'est bien ça ? parfait bon en gros qu'est-ce qui se passe quand on se touche la prostate ? premièrement ce qui va se passer c'est que lorsqu'on a un orgasme l'orgasme va être beaucoup plus puissant pour des raisons physiologiques du fait que la stimulation de la prostate l'orgasme vient en partie de la prostate et là vu que tu stimules directement la prostate l'orgasme même si tu éjacules il va être beaucoup plus puissant globalement tu vas avoir l'impression que ta bite va exploser au premier degré tellement c'est puissant et tu vas avoir aussi des fréquipements dans tout le corps donc on est à un niveau d'orgasme qui est bien différent d'un orgasme pénien disons classique même si la notion même d'orgasme pénien n'a pas de sens c'est d'orgasme prostatiquement mais voilà on fait simple c'est le life on résume pour vous parce que vous êtes un peu bête voilà en plus de ça mais déjà sur le premier point il y a la notion de force c'est beaucoup plus puissant donc techniquement là il y a déjà un premier avantage sur la question de la virilité c'est un orgasme beaucoup plus puissant ça c'est le premier point deuxième point c'est sur la question de la durée puisque tu sais les droits tard sont matrixés absolument par le fait de durer longtemps au lit tu vois il faut absolument durer environ 10 minutes 20 minutes 30 minutes une heure tu vois il faut faire une bouse il faut faire jouir sa femme 5 fois avant de avant de pouvoir arrêtons de le citer lui aussi je vais mettre un panneau ça sera interdit de citer le bouseux et psychodélique comme ça on passera vraiment définitivement autre chose mais ce qui se passe c'est en gros comment est-ce qu'il y a l'éjaculation alors l'éjaculation il y a une idée des fausses que ce que tu éjacules c'est ce qui sort de tes couilles en gros au moment d'éjaculer c'est ce qui va sortir de tes couilles qui va aller enfin qui va sortir bon alors si tu fais ça il y a un problème à quoi sert la prostate par exemple à quoi sert la prostate dans tout le processus je ne sais pas et bien en réalité les couilles produisent les spermatozoïdes donc c'est 1% la masse totale du sperme et ces 1% vont aller se stocker dans des petites zones dont je n'ai plus les noms en tête qui sont au-dessus de la prostate avec notamment tous les autres liquides qui vont aussi se stocker au-dessus de la prostate et une partie du liquide qui est à l'intérieur de la prostate ce qui va se passer lors d'une éjaculation c'est quoi c'est en gros tous ces liquides vont se combiner à l'intérieur de la prostate pour ensuite être éjecté donc à aucun moment au moment où tu éjacules ça va voir avec tes testicules ça va voir uniquement avec la prostate donc quand tu stimules ta prostate qu'est-ce qui va se passer c'est que tu vas tenir un peu plus longtemps parce que du coup la prostate va avoir un peu plus de mal à faire son taf comme il faut pour dire simplement donc tu vas tenir un peu plus longtemps ça ne va pas rajouter 10 minutes mais ça va peut-être ajouter 30 secondes une minute deux minutes ça va rajouter quelque chose comme ça donc tu as quoi il se passe que tu as plus de force enfin ton orgasme est beaucoup plus puissant donc idéologie de la force même si on reste dans un truc pénien parce que tu vois tu es top et surtout pas bottom surtout pas bottom mais tu es top en gros tu passes de Tenshinhan à Sengoku en termes de puissance pour l'ordinaire une comparaison qu'ils comprennent oui mais voilà c'est vraiment ça de Yamcha à Vegeta et en plus tu dures un peu plus longtemps donc tu as un contrôle sur toi-même contrôle qui est encore une fois référence à la vérité contrôle de sa puissance etc etc il faut savoir manier sa puissance donc il n'y a aucune partie de ton corps qui te voit te gêne et te dérange du coup tu t'assumes dans l'intégralité de ton corps jusqu'à tes parties les plus intimes ça c'est aussi un truc tu vois de voilà pourquoi les grecs les grecs ils pratiquaient ça pas pour rien oui vous aimez les grecs alors voilà mais là pour moi je vois une contradiction avec les droits tard c'est ils ont peur de l'enculage alors que techniquement là si on prend des arguments purement virilistes techniquement il n'y a pas de raison de ne pas se toucher la prostate en fait quitte à rester top et pas bottom ouais et tu combines à la limite on peut dire ça quoi oui combiner c'est le truc ultime bon après chacun a ses goûts ne king shame pas mais en tout cas c'est vrai que on ne peut pas même se prétendre vraiment hétérosexuel en fait tant qu'on n'a pas connu une hétérosexualité totale c'est à dire qui a inclus le fait d'assumer sa prostate disons le comme ça bah oui donc voilà végéta qui a des aides rappelons le évidemment oui après végéta sont confusés c'est votre préféré mais voilà les saïens clairement sont au minimum bicurieux je veux dire c'est un fait en même temps ça se saurait si les groupers étaient cohérents tout à fait oui oui c'est vrai qu'on leur accorde trop de crédit ça je suis bien d'accord on leur accorde trop le crédit de la cohérence parce que on leur donne les mêmes critères que nous on les juge à l'aune de comment on se jugerait nous donc c'est ça aussi la différence c'est que on cherche à être cohérent donc on veut aussi qu'ils aient un minimum de cohérence justement il faut exploiter ça du coup ça me donne limite envie de faire une vidéo où je me fous de la gueule là dessus ils ont Daniel a fait quelqu'un me disait dans le chat Daniel a dit à Barbare Civilisé ouais mets-toi un doigt dans le cul ça te ferait du bien en gros ouais non mais c'est ça c'est vrai et dans le fond c'est vrai c'est le meilleur conseil qu'il aurait pu lui donner j'en vois pas d'autres en fait parce que les homophobes ont quand même un truc effectivement il y a une peur vraiment forte chez les homophobes du doigt dans le cul ça je l'ai bien vu bah oui une fascination même c'est pas qu'une peur c'est vraiment une fascination une sorte de relation d'amour-haine qui est vraiment très bizarre quoi et en fait si vraiment genre l'homosexualité ça vous attire pas du tout bah juste vous n'avez rien à foutre vous n'êtes pas homophobe tu vois la phobie enfin le côté homophobie très souvent pas toujours mais très souvent contient voilà cette fascination ce truc non vécu et on le voit chez plein d'influenceurs de droite je veux dire bon quand vous avez KB qui dès qu'on lui parle du généros je dis il est beau il est beau il baisse des meufs on sent la bas volet enfin c'est quelque chose de oui voilà baiser un bon coup et puis c'est peut-être que vous détendrez un petit peu et vous serez un peu moins horrible avec les homosexuels parce que vous aurez compris que ah oui il peut être viril il peut être viril et homosexuel voilà comme ça bon après vous n'êtes pas viril maintenant donc je ne sais pas si devenir homosexuel vous aidera mais peut-être peut-être mais tu sais ils ne peuvent pas parce que l'homosexualité c'est contre nature tu vois c'est à peu près ça c'est contre le message du Christ bon alors il ne respecte pas du tout le message du Christ le reste du temps mais là bizarrement il s'accorde alors qu'une actualisation du message du Christ par rapport aux valeurs actuelles serait peut-être un peu plus intéressant d'ailleurs j'ai un jeu de mots avec le journal j'ai raté le jeu de mots bah j'ai dit t'es pas en live depuis hier soir oui on est en live depuis hier soir depuis 21h hier soir tranquillement d'où tout le lore de Papacito Papacito c'est même un peu plus complexe que ça parce que si on repart sur Papacito Papacito reconnait l'existence des gavirils le problème c'est que lui-même d'ailleurs on dirait un bair je veux dire bon il a quand même un peu un look des gavirils non mais ça doit être entretien choc numéro 2 si je ne dis pas de bêtises où il dit l'archiviste précis oui et il dit on m'a beaucoup traité d'homophobe ce qui m'a fait très mal je ne suis pas homophobe je déteste les trucs de PD c'est un truc comme ça qu'il dit ouais ouais bon en gros il dit oui je kiffe quand ce sont des gavirils qui quand Ronaldo va toucher la rondelle à un machin après avoir fait du catch ça ne me dérange pas en fait en gros c'est ça c'est un truc mais bon du coup c'est de l'homophobie mais est-ce qu'il y a besoin de debunker ça maintenant tout de suite pas vraiment ça peut être l'objet d'une vidéo ça à la limite oui écoute au point on en est on aura vraiment abordé tous les sujets cette nuit on aura parlé de tout je comprends pas comment des gens matrixés par la virilité peut avoir à ce point peur de l'homosexualité ce sont tant qu'ils ont qu'ils sont eux-mêmes pas sûrs de leur orientation ça les effraient l'un des trucs qui m'effraient le plus c'est le nombre de droits d'art qui sont minimum bisexuels mais qui en réalité sont même homosexuels et qui tu vois parce que ce genre de messages sont totalement en désaccord avec leurs valeurs ils ont une honte et vont se réfugier dans dans l'hétérosexualité fonder une famille ne pas être heureux bon bah ça ce sont des cas véridiques qu'on constate encore aujourd'hui tu vois c'est ça la conséquence de ce genre de discours c'est qu'on empêche des gens d'être heureux et même parmi les gens qui ont la même idée qu'ils se retrouvent dans cette situation et même tu vois il y avait chez ce yeux clos il y avait eu un débat entre Dany et une personne trans qui soutient Zemmour Zemmour dit clairement lui par contre que les trans n'existent pas ces personnes a voté Zemmour donc ces personnes vont contre ses propres intérêts tu vois ouais tout à fait il a dit que c'était de la propagande des trans après t'as aussi des gens binationaux qui vont enfin dans l'hypothèse où Zemmour sera élu tu vois qui vont voter pour lui et ensuite se faire virer de France par sa propre politique ça va arriver tu vois en fait dans tout ce que peut faire un être humain ce genre de choses va malheureusement arriver c'est comme on parlait du Covid revenons on va refaire tous les sujets en marche arrière on parlait du Covid tu vois les gens qui ont été anti-vax pendant des mois qui ensuite meurent sur un lit d'hôpital parce qu'ils sont pas fait vacciner tu vois c'est voilà le karma c'est vrai que je l'ai dit à Sofiane tout à l'heure de faire attention au karma c'est bon je tiens à lui oui nous souhaitons rien tu vois c'est pareil on souhaite pas de mal c'est ça moi ça me rend pas heureux tu vois je vais te dire même pour te dire à quel point je suis chrétien dans l'âme chrétien agnostique mais quand Boris Johnson et Donald Trump ont eu le Covid voilà ça m'a pas réjoui tu vois après Donald Trump il y avait quand même quelque chose de très ironique et karmique tu vois mais bon après ça a duré une heure et c'est vrai que pendant une heure tout le monde ne parlait que de ça devenez des chrétiens de gauche merde non merci et oui anti-patriarchame bien entendu je dis pas qu'il n'y a pas de gens de gauche enfin d'homosexuels de gauche qui sont pas matrixés par l'hétérosexualité bien entendu je vois même pas ton message moi alors là mon chat il est en décalé on voit l'a dit je sais pas si c'est réservé à la droite alors pas dans la même mesure et pas avec autant d'homophobie mais je pense que plein d'hommes de gauche sont aussi matrixés par l'hétérosexualité obligatoire dans une société où l'hétérosexualité est de toute manière promue évidemment que même quand t'es purement homo tu vois que t'es pas bisexuel ou quoi évidemment que tu vas avoir un peu ce truc où tu vas te dire que t'es pas normal et il y a même un truc chez les lesbiennes alors c'est quoi c'est une gold on parle d'une gold pour une lesbienne qui n'a jamais couché avec un mec je crois que c'est ça qu'on dit une gold ? ah sérieusement ouais une gold il me semble que c'est ça ok mais il y a un terme comme ça pour parler des lesbiennes qui n'ont jamais couché avec un mec tu vois pour dire à quel point l'hétérosexualité matrix bravo les lesbiennes ah voilà je te rends lentiment oui oui on voit bien toute l'homophobie de Cali Vision la lesbophobie au final je suis bisexuel donc personne ne m'aime de toute façon voilà c'est comme ça moi je fais partie de ces bi toxiques là avec Dany et Raz voilà les bi que tout le monde est parce que trop hétéro trop pédé enfin voilà c'est bon c'est comme ça après Raz a abandonné son hétérosexualité c'est vrai mais pas Dany ouais bon moi je n'ai pas abandonné mon hétérosexualité moi je suis hétéropassing je vis une vie d'hétéro totale oui on nous impose ronsard il y a Raphaël tu n'as pas dormi ton nom plus Raphaël Disler ou alors tu t'es levé mais en pleine forme qui hurle des choses dans le chat Youtube c'est bien ça me fait plaisir que le chat Youtube se fasse un peu transsexualiser aussi qui dit la propagande du lobby hétérosexuel dans les écoles on en parle on nous impose ronsard c'est vrai ronsard c'est de l'hétéronormie c'est insupportable comment on peut enseigner ça comment on peut faire cette propagande hétéronormée à nos pauvres enfants qui n'ont rien demandé c'est immonde immonde l'institut de l'hétéro total l'institut de l'hétéro total mais c'est ça c'est ça bah oui non mais en plus c'est un vrai truc ça du fait que les tu vois que autant les LGBT c'est considéré comme une idéologie à l'école ce qui fait que que ça peut pas être enseigné par contre bizarrement l'hétérosexualité comme système c'est pas trop revu à l'école c'est pas du tout considéré comme une idéologie ça c'est là aussi où Zemmour il a pas dit une dinguerie du genre je ferais arrêter tous les cours de LGBT enfin mais d'une manière genre un truc mais qui n'existe pas du tout c'est en mode non y'a pas de cours de LGBT en fait j'arrêterais qu'on transsexualise les enfants dès l'âge de 2 ans dans toutes les maternelles de France j'empêcherais ça si ça invente des problèmes après il fait le héros qui vient les régler tu vois c'est genre mais gros en fait arrête stop il l'a dit plein de fois il l'a dit c'est ça il l'a répété il l'a dit dans Face à Baba il l'a dit dans d'autres trucs donc oui il est vraiment dans ce truc sans parler de discours ultra transphobe genre pire que tout le problème c'est que le discours abscond les raccourcis et toute cette démagogie ça a des conséquences les gens le voient pas forcément et tu as des gens avec des discours autant problématiques qui sont déjà arrivés au pouvoir et donc comment lutter contre ça c'est ça le problème parce que c'est un discours qui c'est la loi de Brandolini tu peux balancer Zemmour peut balancer toutes les merdes qu'il veut en 2 secondes il va falloir des heures pour pouvoir expliquer que c'est du bullshit en vrai des heures où poser quelques questions bien placées aussi parce que Alexis Corbière qui est pas forcément le meilleur orateur le meilleur débatteur il a quand même réussi en posant simplement la question à Eric Zemmour quoi précisément il lui a dit ça je crois que c'est ça qu'il lui a dit mais juste en lui demandant de préciser en fait le discours s'effondre de lui-même parce que c'est facile de dire j'interdirais les cours de LGBT mais quand on lui dit oui mais alors donnez un exemple concret c'est quoi les cours LGBT à quoi vous pensez précisément il va et tu vois le débat permet de montrer que ça s'effondre tout seul et Corbière l'a fait sur l'enseignement de l'histoire quand il dit oui il y a un enseignement anti-France et du coup Alexis Corbière lui dit alors ok sur quoi il était là alors sur la première guerre mondiale quoi précisément sur la première guerre mondiale sur la seconde guerre mondiale sur Vichy sur il n'a pas réussi à donner un argument cohérent parce que en fait quand on demande concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière ces grandes formules etc il y a du vide il y a de l'agitation de la peur pour traumatiser les gens et il y a un exemple aussi états-unien d'un journaliste qui est allé parler avec quelqu'un qui est contre la théorie critique de la race alors attention là on rentre dans des trucs c'est le gros truc aux états-unis en ce moment la théorie critique de la race qui serait enseignée à l'école primaire etc donc le journaliste se retrouve face à ce mec et lui dit bon mais qu'est-ce qui pose problème du coup dans la théorie critique de la race qu'est-ce qui dans ce qui est enseigné aux enfants vous pose problème le type est là ben c'est c'est des grands principes qui disent que les blancs ne sont pas victimes de racisme il dit voilà où c'est écrit ça justement dans les pamphlets en l'occurrence dans les textes dans les livres à quel chapitre à quel paragraphe c'est écrit le mec était incapable de dire qu'est-ce qui vraiment dans ce qu'il accusait de tous les mots vraiment lui posait problème donc voilà il se crée des épouvantails et en fait pas besoin forcément de les débunker mais juste de les pousser à préciser en fait parfois ça suffit à tu vois le détruire parce que si tu te lances à vouloir débunker une phrase comme il y a des cours LGBT dans les collèges qu'est-ce que ça veut dire comment tu l'apprends cette phrase d'où tu pars pour la débunker tu vois qu'est-ce que ça veut dire alors que si tu poses la question à la personne alors mais qu'est-ce que vous entendez précisément de quoi vous parlez en fait ben là il n'y a plus rien parce qu'en fait de quoi il va parler tu vois c'est quoi les cours LGBT ça ne veut rien dire donc c'est voilà ça peut être une solution aussi pour quand vous êtes face à des fachos qui sont sur des espèces de fantasmes comme ça demandez mais concrètement quoi en fait de quoi vous parlez mais de toute façon quand il avait parlé de ça dans son meeting les gens étaient vraiment heureux quoi ils étaient en train de gueuler ouais ouais ils ont gueulé à peu près toutes les 45 secondes dans le meeting oui ça c'était insupportable vraiment insupportable quand je dis 45 secondes c'est vraiment 45 secondes en moyenne il n'y a pas un moment où il dit immigration et les gens sont là waouh instantanément merci mais il y a des trucs merci beaucoup pour le don il y a une phrase alors je l'ai plus en tête la brigade infernale qui nous fait un don de 10 euros qui nous dit bon courage pour le live de 24h c'est pas du tout un live de 24h on va s'arrêter tôt ou tard c'est vrai ça ne durera pas 24h je m'arrêterai avant 21h largement donc pas aujourd'hui mais merci beaucoup pour le don merci pour le soutien et vous avez vu les gens et en vrai quand vous subez à la chaîne Calivision vous subez pas pour rien c'est pas pour un petit stream de 2h par semaine quand vous subez on vous fait un live de 13h30 en une fois donc voilà mais tu vois il y a une phrase de Zemmour je sais pas laquelle il disait et en gros les gens se sont levés trop tôt et on a plus dit trop tôt du coup t'as Zemmour qui s'est arrêté et Zemmour il a fini sa phrase et là les gens ils ont fait ouais tu vois ils sont même pas ils sont même pas levés ou quoi que ce soit parce qu'ils se sont dit ah merde on a loupé le timing et ça d'ailleurs on peut se demander s'il y avait pas enfin le fait qu'aussi souvent ils se lèvent je me demande s'il y avait pas eu des instructions tu vois des gens qui étaient pitchés pour être des meneurs bah oui ça forcément mais après il y a peut-être aussi juste l'excitation des gens tu vois parce que c'était le premier meeting et voilà les gens étaient fous clairement enfin les fans de Zemmour étaient aux anges il déclare sa candidature il est là il parle d'immigration toutes les deux secondes ils se régalent quoi il y a un train de live c'est l'enfer train de live à 9h du matin quel plaisir merci drag 1b alors n'hésitez pas à seber vous voyez Calivision a fait un live de 13h30 où il ne fait que débunker Victor Ferry oui un live entier pour débunker Victor Ferry et là on va commencer le débunk de Hold Up on va se lancer Hold Up et on va débunker chaque phrase qui est prononcée dans le documentaire c'est parti on va se faire ça dans 5 minutes et on ne va pas dormir tant qu'on n'a pas fini non on a calculé il faut 50h ça va pour Hold On ton live de 24h il ne serait peut-être même pas suffisant tu vois oh quel enfer mon dieu grosse force à Clément Fraise t'as vraiment une idée de merde un poteau désolé mais fausse bonne idée de zététicien ce qu'on rappelle fake up c'est l'idée de Clément Fraise qui voulait débunker Hold Up franchement annule annule on t'en voudra pas frère on cancèle cancèle annule tout c'est annule tout revient on annule tout si si une série une série de 10 vidéos de minimum 2-3 heures ouais effectivement merci beaucoup j'attard oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait il faudrait 5 saisons de Game of Thrones pour réussir à débunker débunker tout Hold Up donc bon c'est à la patience après pour Hold Up le premier pour le débunker enfin je veux dire il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin il suffit de voir les quelques témoignages de gens tels Monique par son charlot qui a envoyé un message en disant ouais c'est honteux on a manipulé mes propos et tout rien que cette démarche malhonnête devrait être suffisante pour dire oui bon bah c'est bon parce que ce qui a été promis c'est un débunk intégral de Hold Up ouais oui bon par contre Monique Pinson-Charlot là dessus disons qu'elle s'est fait cancel par la gauche oui elle a pris ouais en même temps le propos quand il est sorti de son contexte et même avec le contexte il faut avouer le propos n'est pas honnêtement alors le propos on rappelle c'était un truc genre en gros les riches veulent génocider les pauvres c'était un truc comme ça en gros en résumé j'ai pas entendu ce que t'as dit ça a coupé donc peut-être je dis le propos de Monique Pinson-Charlot c'était l'idée que les riches voulaient génocider les pauvres ou étaient en train de faire un génocide sur les pauvres de mémoire oui c'est ça le mot génocide déjà ouais pas forcément oui voilà et du coup elle disait que c'était dans un truc purement capitalistique et compagnie et que ça avait pas grand chose avant on était avec le covid ce qu'elle disait mais même comme ça c'est franchement même comme ça c'est nul à chier moi je dirais pas jusque là courant parce que justement Monique Pinson-Charlot c'est une personne qui a étudié toute sa vie les plus riches donc qu'elle en vienne à dire une phrase comme ça moi ça m'interpelle autant que ça me choque et j'ai pas envie non plus d'être juste en mode oh là là vraiment elle exagère pourquoi elle nous dit ça c'est pourquoi est-ce qu'elle a une phrase aussi forte et aussi violente elle a quand même été au contact de tous ces multimilliardaires son mari c'est leur boulot tu vois de sociologue donc si elle en vient à dire un truc aussi extrême c'est peut-être pas non plus pour rien c'est peut-être parce qu'elle constate qu'il y a une déconnexion entre ces gens là c'est-à-dire vraiment l'hyper classe je parle des ultra riches je parle pas du petit patron on est d'accord on parle pas du petit capitaliste du bas de la rue qui fait son business dans une épicerie on est d'accord pour résumer les Pinson-Charlot ce sont des personnes c'est un couple qui ont étudié la haute bourgeoisie pendant plus de 30 ans et on parle vraiment des gens qui sont vraiment au top level on parle même pas des 1% on parle des 0 1% du 1% des 1% voilà c'est ça on parle vraiment de donc elle a été au contact de ces gens là et elle dit effectivement ces gens là sont en train de faire une forme de génocide alors le mot extrêmement fort extrêmement connoté donc évidemment c'est pas pas le meilleur choix de mot mais tu vois moi ça m'interpelle quand même j'ai pas envie de balayer ça d'un revers de main en me disant elle est folle qu'est-ce qu'elle raconte pourquoi elle dit ça tu vois à son âge après toute cette vie de carrière de recherche sur ce sujet pourquoi elle dit ça ? je comprends mais d'un autre côté moi je pense tout simplement quand tu vois ces sphère de pouvoir on continue que tu vas littéralement dans les dîners de ce truc là il y a un truc où tu finis par devenir à moitié et que tu après tu reviens à la réalité en fait parce que Monique Prince Saint-Charlotte on n'est pas une autre bourgeoise donc quand tu reviens à la réalité je pense qu'à un moment donné tu me dis non mais c'est pas possible il y a un truc je pense il y a une telle déconnexion que tu vois que tu vis à ce moment là même dans les propos qui peuvent peut-être tenir que tu te dis enfin je pense que c'est difficile de ne pas briller là-dessus tu vois quand tu lévites dans le genre de sphère et tout je pense que tu fais face à un tel niveau de cynisme que tu vois les gens sont même déconnectés des propos qui peuvent balancer parce que de toute façon c'est déjà des gens qui sont déconnectés d'une certaine réalité la réalité du smicard ils ne peuvent même pas l'imaginer tout comme le smicard ne peut même pas imaginer la réalité du multimilliardaire voilà j'ai lancé tout le monde là oh là là j'ai lancé tout le monde Autostopper là il est Autostopper si tu prends une douche on dirait que tu prends une douche dans un orage là attention je te coupe ton micro mais remets-le je crois qu'en plus c'est toi sur le chat du coup si je ne dis pas de bêtises qui va nous faire un don de 300 bits merci beaucoup pour le goût c'est moi ah c'est toi d'accord c'est toi Gmus pardon j'ai vu tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un j'ai vu ton message qui disait je ne peux plus parler mais je ne savais pas c'était toi ou Autostopper bah écoute là du coup on t'entend voilà si Bozir qui ralasse les abonnements merci beaucoup merci beaucoup 5 abonnements un régal en fait je dispatchais comme ça petit à petit 100 bits 200 bits 300 bits en mode pour rappeler qu'il y a le train de live quoi tu vois merci à toi c'est un plaisir merci beaucoup tu viens de gagner 300 bitcoins mais t'es riche voilà il n'y a pas les coins il n'y a pas les coins salut Wolf ah non il ne va pas pouvoir racheter Youtube avec ça avec 300 bits vas-y avec 300 bitcoins tu peux au moins racheter Twitch on a fait une petite nuit blanche oui c'est ça avec 300 bits tu peux tu peux racheter Twitch sans problème alors Umi si tu es là je te laisse nous dire ce que tu vas nous dire parce que ça fait depuis à peu près 3h du matin que t'essaies d'interpréter si je ne dis pas de bête non même pas en vrai je me suis en plus tu es exagé enfin oui je ne sais plus j'ai perdu la notion du temps à cette heure je suis arrivé vers je ne sais pas 8h30 un truc comme ça mais non ouais moi après vous êtes parti dans tellement d'autres sens que du coup voilà je préfère me greffer plutôt que d'imposer un nouveau thème non je ne sais pas comment vous voulez les gars si vous voulez changer un petit peu tu veux vas-y non moi en fait j'ai une grosse révélation grosse rivile hier vous savez quand on prend conscience d'un effet de structure mais qu'on le mettait dans des endroits et tout d'un coup ça contamine un nouveau champ tu vois et là ça s'est fait avec ça s'est fait avec l'art dans le sens où là il n'y a pas longtemps j'ai écrit un petit conte qui est censé faire série audio et je vous passe les détails mais en gros j'étais là en mode vas-y moi je produis parce que j'ai envie de l'écrire j'ai envie de l'enregistrer donc du coup je vais me démerder pour trouver un doubleur pour l'enregistrer j'ai envie de le traduire en corse donc je trouve un traducteur pour le traduire en corse et tout ce petit monde fait ça pour l'amour du geste quoi et au milieu il y a un truc qui bloque tout le processus on va dire artistique on va dire et c'est un gars au milieu qui demande 1200 balles et qui lui genre la beauté du geste il en a rien à foutre et ça m'a rappelé ça m'a rappelé pas mal de discours qu'on peut entendre dans le milieu artistique je pense que le plus gros représentant ça doit être Astier je pense avec le truc de si je produis quelque chose on voit que ça a marché on voit la qualité de mon produit en fonction de la maille que je me fais du coup je suis contre le comment ça s'appelle le piratage illégal etc etc c'est qu'en fait le le délire de argent égale succès égale qualité ou surtout argent égale succès qui est un petit peu partout c'est ce qu'on dit un pognon égale fric fric égale pognon ouais c'est ça c'est ce qu'il est bien sûr mais j'avais oublié que j'avais oublié que c'était aussi dans l'art et genre en vrai quand tu produis de l'art putain de bordel de merde tu trouves des 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 ouais tu trouves des gens qui ont faim et qui sont pas du tout là dans une optique de j'ai une pulsion créatrice du coup je vais la cracher mais qui sont vraiment dans un délire de comment je vais me faire de la maille quoi ouais et du coup je voulais partager ce ce désarroi avec vous ce coup de gueule ouais putain de coup de gueule ah ouais tout était nickel ça allait passer sur Radio France et tout un petit peu partout et tout ça allait super bien marcher normalement ce truc là et puis en plein milieu il y a un gars qui dit mais attends t'es pauvre il demande 1200 euros il demande 1200 euros pour faire quoi exactement il demande 1200 euros pour faire quoi pour faire du on va dire pour faire du doublage on va faire quoi faire de la voix faire de la technique ouais faire de la voix et un peu de la technique mais après je comprends tu vois je comprends c'est un professionnel il gagne sa vie avec ça tu vois il va pas le faire pour c'est compliqué de lui demander ouais fais le pour la beauté du geste alors qu'il est censé c'est pas comment te dire ça en gros c'est le témoin de c'est le témoin de mariage d'un copain tu vois d'un de on va dire c'est le témoin de mariage de ma marraine pour être tout à fait exact et en gros elle lui dit bah vas-y fais nous ça t'as de quoi enregistrer à la maison allez chouf tu vois mais c'est pas un roman le truc c'est pas Harry Potter c'est 15 pages tu vois ça prend t'as une heure d'enregistrement en vrai maxi 1200 euros pour une heure j'avoue c'est un peu bon ouais j'avoue est-ce que s'il demande genre 300 balles vous êtes prêt à les donner tu vois ah mais c'est même pas mais moi dans tous les cas je n'ai moi en fait j'ai une politique très simple par rapport à tout ce que je produis qu'il s'agisse de textes ou de même de trucs plus longs genre bouquins quoi c'est moi la seule la seule condition c'est je veux pas que ça me coûte d'argent je veux pas que ça m'en rapporte je m'en soupe parce que dans tous les cas tu fasses la voix toi-même alors ouais comment comment oui mais carrément mais carrément mais c'est exactement ce qui va se passer tu veux pas payer de way to yourself pas d'autre ouais ouais non mais c'est ça mais c'est ça mais pour le coup j'avais même si je sais que ça fait une heure d'enregistrement c'est parce qu'à la base je l'avais enregistré avec une copine on s'était mis à deux on faisait un chapitre chacun enfin on faisait une petite capsule chacun mais pour le coup ouais non il y a ce truc de des comment dire je sais pas comment dire ça pour le coup vraiment le gars c'est le sang de la veine quoi et pourtant il a vraiment ce réflexe de de pognon quoi c'est en vrai je veux pas dire le blase parce que le blase en vrai le gars il est hyper bien franchement il a une carrière les gars c'est pour ça qu'il est hyper bien parce qu'il a jamais un fait gratuit mais oui mais justement maintenant poteau t'as 72 ans c'est bon genre lâche-le ton heure de boulot putain non mais je suis désolé je vais devoir faire l'avocat du diable mais je suis obligé de tenir des positions cohérentes je peux pas quelques émissions auparavant défendre enfin dire les droits d'autor c'est de la merde mais il faut quand même payer les artistes et là ne pas ne pas dire il ne faut pas payer les artistes il fait une performance artistique tu peux dire c'est une heure de travail mais moi je vais te dire c'est pas une heure de travail c'est une vie entière de travail parce que la voix est artistique dans cette heure de travail il a replié toute son expérience et tout maintenant je te prends un exemple pour traduire le petit texte j'appelle un gars je ne l'appareille enfin oui lui il veut que je donne son nom il s'appelle Guido Benigni et c'est la condition il a balancé ah non mais lui il voulait parce que quand je lui ai dit tu veux un petit billet et tout il me dit mais non il me dit c'est pour la beauté de la langue il me dit de toute façon j'ai 90 ans ma carrière elle est dernièrement moi la seule chose que je veux c'est que comme il m'a dit il m'a dit déjà je ne traduis pas si le texte il est un peu trop politique un peu trop de droite il me fait comme ça trop mignon et à côté avec sa petite voix de vieux toute mignonne et à côté il m'a dit et le seul truc moi que je veux c'est que tu mettes mon nom en bas tu m'es traduit par guide ou bénigne et puis après moi je sais pas quand il est payé à la postérité le gars mais c'est bien parce que le gars il trouve parce qu'il trouve le texte cool et du coup il se dit vas-y on file un coup de main à un gamin tu vois j'ai le tiers de son âge tu vois même pas j'ai moins du tiers de son âge le gars il s'est dit vas-y je file un coup de main tu vois et c'est vraiment tu sens vraiment que c'est pas du tout la même logique quoi tu vois ce que je veux alors il y a Antipatriacam qui c'est vrai je n'allais jamais poser des choses comme ça mais c'est intéressant de le poser comme ça qui dit un truc généralement admis chez beaucoup d'artistes c'est que si je me propose pour quelque chose je le fais gratuit par contre si tu me demandes un truc tu payes ça me paraît assez logique c'est à dire si tu te sens voilà de participer à un projet même gratuitement parce que voilà tu le sens et que tu as envie de le faire tu vas te proposer toi-même et si par contre on t'insère dans le truc c'est effectivement pas élégant de dire oui alors tu veux faire ce truc gratuitement quand c'est par ailleurs ta profession tu vois si j'avais envie de le faire gratuitement je te l'aurais proposé gratuitement c'est ça c'est vrai que c'est une position qui est assez juste et qui je sais entre des musiciens parce que ma femme voilà ma compagne elle est musicienne donc je vois bien comment ça se passe aussi tu vois c'est compliqué avec des groupes avec des individualités différentes de voilà concilier ça avec le fait d'être professionnel en même temps c'est quand même du plaisir de faire de la musique donc tu vois comment trouver le juste milieu à chaque fois dans les relations qu'on va avoir avec d'autres musiciens ça me paraît être une bonne position c'est à dire que si tu t'inclus toi même dans le truc ben t'es prêt à le faire gratuitement tu vas pas demander ensuite de l'argent une fois que tu t'es inclus dans le truc tu vois en mode oui alors maintenant il faut me payer pour mes heures de travail non tu vois si tu t'es proposé ben tu le fais par contre si on vient de chercher que c'est ton boulot et tout ben voilà t'as forcément un tarif et c'est un truc de qui de toute manière on règle en amont et pas en aval ouais toujours bien sûr c'est pour ça c'est pour ça que ça m'arrange parce que pour le coup c'est lui qui s'est proposé ah bah du coup il s'est proposé après t'as dit ouais mais ça coûte 1200 euros ouais c'est ça c'est en gros il a prétexté un truc à la con genre ah mais finalement parce que là pour ce type de texte j'ai pas de quoi machin donc en fait machin bidule bon après c'est pas très c'est un peu défilé quoi au contraire si tu veux là où est-ce que je trouvais le truc en fait plutôt c'est pas grave parce qu'en gros les 1200 balles je sais pas je vais me démerder pour les gratter à la collectivité je vais trouver un truc dans tous les cas parce que je veux que ce soit lui à la base ça m'a fait plaisir qu'il propose machin je me suis hypé je veux que ce soit lui tu fais ta vision maintenant tu veux exécuter ta vision ouais voilà il fait du doublage dans deux de mes trois films préférés je crois donc en vrai si c'est lui qui fait la voix du texte je suis hyper refait tu vois donc je vais me démerder il y a Coco dans le chat qui dit quelque chose avec lequel je suis totalement d'accord c'est le mythe de l'art pour l'art c'est aussi une arme du capitalisme pour éclater les artistes c'est le bon vieil appel à la passion et le paiement en visibilité c'est injonction morale à la pureté de l'artiste qui fait qui fait les choses pour l'art sans cause étude c'est une arme pour son exploitation et c'est ça éviter de parler dans le chat et c'est ainsi que les prods seuls se font de la maille et les artistes galèrent c'est exactement là où je voulais en venir en fait c'est exactement là où je voulais en venir c'est que effectivement là où est-ce que c'est intéressant c'est que ça m'a fait réfléchir au moi comment je fais pour produire est-ce que je considère ça comme de la production tu vois je te prends un exemple à la con mais c'est un truc tout con mais moi je me vois pas arrêter mais j'ai deux j'ai deux boulots moi à côté je me vois pas arrêter mes deux boulots pour me mettre à que écrire tu vois dans le sens où j'aurais l'impression et c'est là où est-ce qu'on pourrait presque avoir une lecture un peu presque un peu ouais je sais pas productiviste peut-être marxiste même ou en tout cas toi t'es bourdieusien en plus mais oui non mais c'est pour ça c'est pour ça je suis en plein conflit interne les gars on va bien on va bien t'assommer dans ce conflit interne t'inquiète pas merci on va pas t'aider non mais je comprends parfaitement le conflit interne c'est enfin je vais essayer de le pre-shot et tu me dis si c'est ça que tu penses ou pas mais c'est l'idée que en fait si tu fais une activité que tu aimes avec un impératif économique et financier derrière de gagner de l'argent ben finalement ça va te dégoûter de cette activité que tu aimes pratiquer pour elle-même et pas dans un but de la valoriser économiquement et que ça te rapporte de l'argent exactement c'est exactement ça c'est se poser la question de la production en fait est-ce que mon activité du compromis parce qu'elle plaît ou est-ce que je la fais dans une optique de production et du coup et c'est marrant parce que du coup j'en ai discuté avec mon meilleur pote qui est dans le cinéma et qui s'y connait un petit peu en histoire du cinéma il me dit oui mais tu vois avant justement il me parlait de Marcel Luchamp on me dit avant Marcel Luchamp son super urinoir qui est un peu connu il y a ce truc de moi je posais la question est-ce qu'au final quand je dis ça quand je dis au final quand tu produis de l'art ben tu le fais parce que t'as une pulsion créatrice ou un truc comme ça est-ce que est-ce que le discours qui dit ouais mais du coup c'est la pulsion qui s'exprime et en gros t'es pas obligé de passer par de la rémunération et tout est-ce que c'est pas une des nombreuses victoires sur la définition de la culture une des nombreuses victoires de la bourgeoisie qui s'exprime quand je dis ça et du coup le message de Scoto de Scoco pardon il va complètement dans ce sens là tu vois mais lui il me dit ouais mais réfléchis bien regarde comme le fait qu'un écrivain bosse à côté du fait qu'il écrive ça choque personne parce que c'est vécu enfin c'est perçu comme de l'art ou comme de la culture ou surtout on va dire peut-être plus comme dans une version presque bohème de l'art alors que si je parle de cinéma et de cinéma qui est dès sa conception perçu comme une industrie et posé comme une industrie dans le champ social ça si je te dis un réalisateur à côté de son de son travail de réalisation il fait serveur mais ça te paraît complètement hors de propos quoi donc il y a il y a vraiment aussi et pourtant il y en a j'en ai connu des cinéastes serveuses ou serveurs la plupart des intermittents ils ont d'autres jobs ça ça c'est des gens qui écrivent des films qui galèrent à les monter après il y a aussi un changement tu dis que cinéma c'est forcément une industrie aujourd'hui plus vraiment on peut proposer du cinéma de plein de manières différentes et on a tous une caméra qui aurait fait rêver n'importe qui dans les années 90 tu vois dans la poche qu'on peut utiliser à n'importe quel moment pour tourner tout ce qu'on veut donc on n'a plus vraiment l'excuse on n'a pas les moyens pour faire des films bon pour faire des films ok à un énorme budget avec les dragons tout ce que tu veux d'accord il faut un minimum de moyens mais en vrai tu peux commencer à faire du cinéma avec on a les outils entre les mains aujourd'hui quand même après il faut avoir envie il faut avoir des choses à raconter il faut voilà ça suffit pas d'avoir les outils évidemment ah non mais ça c'est clair et net mais après c'est clair que entre produire un petit film indé ou un petit film à la maison ou même un docu tu vois qui sont des trucs qui en général vont nécessiter moins de techniciens etc donc des trucs où on va dire l'addition est beaucoup moins élevée quoi pour avoir accès à un public et je parle même pas de grand public mais même un public en festival et tout il faut quand même enfin tu vois il faut quand même ou pas être n'importe qui ou avoir du réseau enfin il y a des circonstances autre que juste ton talent et tout ce que tu vas mettre dans ce que tu produis mais il y a Damel Ancolia qui disait qui disait enfin qui dit le problème c'est de percer et qui disait quelque chose avant bonjour à toi qui disait bonjour qui disait je pense que ça pourrait rester une passion même si c'est avec un but lucratif le truc c'est que d'avoir un but lucratif ça change le rapport que tu as à cette passion que tu le veuilles ou non et moi je dis que j'ai été dans cette problématique parce que ben moi ma passion c'est de faire des émissions de radio mais en même temps j'avais envie d'en vivre du coup au début j'avais trouvé un compromis puisque je faisais ça pour le plaisir uniquement le lundi avec un taf à côté et ça m'allait bien je me disais comme ça je peux faire ma radio de manière indépendante totalement et voilà pas de question d'argent en fait dans la radio juste on fait les émissions et puis voilà et puis au bout de voilà un an je me suis dit mais en fait c'est vraiment ça qui me plaît c'est faire mes radios libres etc donc j'ai envie d'en vivre et donc je me suis lancé et c'était pas c'est pas forcément simple je suis toujours pas arrivé vraiment à en vivre correctement on va dire mais je m'en rapproche et clairement il a fallu trouver un compromis entre ma vision idyllique de faire des radios juste pour le plaisir et de devoir en vivre de devoir demander des dons une chose qui vraiment m'arrachait la gueule au début que j'avais beaucoup de mal à faire et maintenant bon je me suis fait à l'idée quand même c'est aussi ça trouver sa place quelque part dans la société c'est accepter que son activité puisse être aussi te rapporter de l'argent que tu puisses en vivre directement et on ne vit pas voilà d'amour et d'eau fraîche il faut bien remplir son frigo il faut bien il faut bien vivre donc c'est la problématique de tous les artistes là où je trouve que c'est problématique c'est qu'effectivement il y a des artistes leur oeuvre elle est pas forcément monétisable elle est pas forcément rentable dans un mode de vie capitaliste en fait donc est-ce que ces artistes là ils devraient pas exister parce que leur oeuvre n'est pas facilement monétisable compréhensible par le grand public qu'ils vont avoir du mal à percer comme tu disais etc c'est ça tout l'enjeu c'est là où le cinéma se pose aujourd'hui quand une oeuvre de cinéma est faite ce qui est moins le cas dans d'autres dans d'autres domaines de l'art la première question c'est est-ce que ça va être rentable et du coup c'est pour ça qu'il y a des producteurs que tu veux un machin et qu'ils vont avoir des droits de regard sur ce que tu produis etc et que t'es pas dans une optique de mécène tu vois ce que je veux dire là où par exemple dans d'autres domaines tu veux avoir un mécène là t'as pas des mécènes t'as des producteurs enfin tu peux avoir des mécènes aussi tu vois mais quand tu veux faire un film tu vas chercher une maison de production et là t'as un impératif de rentabilité et là tu retrouves cette idée comment ça s'appelle tu retrouves cette idée d'induple dans le livre moi j'avoue que là le cinéma c'est particulier la petite épiphanie enfin peut-être pas épiphanie le petit truc que je pensais avant et que du coup cette petite remise en question fait que je suis obligé de recalibrer un petit peu le raisonnement c'est que moi j'étais dans une optique moi dans tous les cas je veux un boulot parce que je veux produire je veux participer à la commu machin tout ça donc du coup je fais mon délire enfin je fais prof de maths et puis je fais ma radio à côté tu vois et à côté de ça j'ai un petit plaisir qui est aller gribouiller des trucs et voilà c'est mon plaisir c'est mon c'est mon alors si tu devais te lever le matin voilà prendre ton café te mettre devant ton écran et débiter du texte pour gagner ta vie tu n'aurais pas du tout le même rapport à cette activité là quoi c'est ça c'est à dire qu'au final presque tu vois presque avec un discours c'est là où c'est embêtant et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de discours bourgeois peut-être un sujet c'est qu'il y a un truc où on en avait parlé déjà un petit peu mais il y a ce truc de toujours avoir peur de gagner trop d'argent et j'ai l'impression que dans le processus artistique c'est exactement c'est très important c'est à dire que j'ai du mal je pense que s'il y a un moment où tu t'enfermes dans un truc où tu ne vis que ça c'est à dire tu ne vis que pour produire de l'art et bien en fait tu passes ton temps à ne plus vivre des choses qui éventuellement te feraient produire de l'art de la misère je ne sais pas de la souffrance des lois pures etc tu vois ce que je veux dire je ne suis pas forcément d'accord parce que ce n'est pas le fait de enfin tu vois ce que je veux dire on pourrait dire exactement la même chose du fait de travailler d'avoir un travail normal entre guillemets tu vois si quand tu es serveur dans un bar tu n'as pas le temps de penser à ton deuil tu n'as pas le temps de penser à tu vois ta souffrance etc donc ce n'est pas forcément je ne sais pas moi je pense que la bonne situation pour un artiste c'est de réussir à être suffisamment assuré pour pouvoir se donner du temps pour vivre des choses mais en même temps suffisamment sur la scellette artistiquement pour avoir aussi envie de produire et de se dépasser et de se pousser je tiens le discours libéral il est beaucoup trop tard mais tu vois je pense que dans l'art moi en tout cas la notion de méritocratie dans l'art elle ne me paraît pas absurde dans le sens où ça va être totalement subjectif en fait et qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir une hiérarchie de leurs oeuvres préférées de leurs artistes préférés etc là où ça pose problème c'est quand cette méritocratie elle va déterminer qui a le droit de vivre et qui a le droit de mourir c'est ça le gros problème c'est pas qu'on considère que Steve Vai est un guitariste supérieur à Joe Satriani tu vois au fond vous pouvez discuter de ça tant que vous voulez tant que ça n'inclut pas que les gens qui sont pas assez bons meurent de faim en fait et encore pas assez bon c'est subjectif encore une fois surtout que Joe Satriani pour le dire pas assez bon et qu'ils doivent mourir il faut y aller quand même mais alors du coup les autres tu vois genre ok il y a Joe Satriani Steve Vai Tom Morello Youmi Malmstim Ningnyu Malmstim on a un Ningnyu avec nous qui pourra témoigner et tous les autres ne sont pas assez bons guitaristes et méritent de mourir à part Paul Ifill putain fais chier je vais ranger la guitare c'est ça la méritocratie mais ouais non ouais mais je sais pas si en fait c'est un peu une question c'est une question qui est qui moi perso qui s'est posée au moment que j'ai fait pas les dépenses pourquoi j'écris est-ce que j'écris pour un public ou est-ce que je vais écrire pour pour moi en fait pour me faire kiffer tu vois et c'est là où est-ce que j'ai l'impression que vivre des trucs c'est important on va dire entre guillemets et pas être dans la création pure c'est il y a ce truc où dans tous les cas quand tu produis tu vas parler de choses qui t'arrivent mais du coup pour ça il faut qu'il t'arrive des choses en fait j'ai l'impression j'ai l'impression que si une vie morne pourra donner une représentation artistique de 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 ce que c'est que l'ennui j'en sais rien le morne etc etc mais tant qu'il aura pas vécu la joie ça va être compliqué de vie de décrire la joie en fait donc pour avoir une retranscription intéressante artistique de quelque chose et qu'il y a je pense une espèce de portée universelle tout le temps ou en tout cas qui parle d'une espèce d'anthropologie de l'homme tu vois du genre tout le monde a connu la tristesse tout le monde a connu l'amour tout le monde a connu machin etc et il faut y être confronté à un moment en fait mais tu vois Emile Surand il a pas besoin de te raconter la joie pour être ultra intéressant et il te raconte autre chose en fait il te raconte la haine de la vie quelque part je sais pas si c'est la meilleure façon de le dire mais il y a un peu de ça et justement il te raconte pas la joie voilà t'aimes bien Surand mais ça m'étonne pas mais oui mais pour le coup justement il est bon là dedans parce qu'il peut te parler de ça parce que c'est ce qu'il dit oui ça se sent c'est clair tu lis trois lignes de Surand tu sais qu'il est en train de vivre une forme de dépression aiguë sévère avec une lucidité extrême c'est là où je vois la limite de vivre que de la création pure c'est que je me dis à un moment t'as fait le tour des questions dans le sens où pour décrire certaines choses pour décrire ton vécu tu peux mais un artiste pourra jamais te décrire tout entre guillemets la seule chose qu'il peut éventuellement espérer c'est vivre assez de choses pour avoir assez on va dire de carburant créatif pour aller te parler de nouvelles choses sinon si tu restes il y a Roger Soleil qui te dit arrête de te prendre pour un torturé de la vie t'es juste un occidental mon gars c'est je vais pas le lire non mais pour le coup moi je me considère pas comme un torturé de la vie franchement ça va il y a Rétion et Syromatic aussi avec le Wizard Wojak qui me tue depuis tout à l'heure je dis pas vos messages mais vous me faites beaucoup rire non mais Rétion et Syromatic ils sont là depuis le début ça fait 14h qu'ils suivent c'est clair ah merde du coup j'ai Rétion qui fait le message en mode quoi t'es toujours en live Kali mais en plus c'est ma faute si j'avais pas décidé d'intervenir vers 4h du matin j'aurais son autre à crocher oui j'aurais à crocher c'est clair tu as relancé tout Kourouma c'est entièrement ma faute je te verserai des dividendes bravo Roger Soleil mais voilà il faut prendre des balles comme ça mais prenez des balles prenez des balles ça vous fait du bien ça vous fait du bien bah ouais pour le coup non je fais pas partie de la team des gens qui pensent que pour être pour être un vrai artiste il faut souffrir machin je pense pas du tout je suis pas du tout dans ce mood là moi je pense juste que pour le coup si t'es heureux bah tu produis juste une autre forme d'art quoi qui est tout autant universelle il y a Antipatrième qui dit c'est pour ça qu'il y a plusieurs artistes et qu'on en regarde pas qu'un parce que justement ça permet d'avoir accès à diverses émotions et chemin de vie et c'est pour ça que c'est important de regarder des artistes qui ont un différent chemin de vie qui viennent pas tous de la même catégorie sociale et voilà c'est important ils expriment ils expriment à 11h05 11h ? 11h05 il y a Yung je sais pas le prononcer donc je vais dire Luc qui n'a toujours pas parlé Yung Wiglen Yung Wiglen tu es là Yung Wiglen Yung Wiglen va dormir je sens que tu es tu au bout de ta vie Yung Wiglen salut salut à toi bienvenue j'intervenais pas parce que en fait je suis je suis en train de bosser ah ok donc je suis je suis à mon volant avec les clients avec les ouvertures de portes avec les voitures tu nous écoutes juste en fait ouais bah j'écoutais alors tout à l'heure j'intervenais parce qu'il y a eu il y a eu comment dire un sujet waouh un différent en tout cas sur ce qui est naturel de ce qui est pas naturel je me suis dit tiens allez j'ai envie d'intervenir là dessus parce que j'avais mis un petit mot sur le chat je sais pas si tu l'avais lu Kali j'ai dit ouais mais tout est naturel de toute façon à partir du moment où c'est un être vivant qui l'a produit et même à la limite c'est pas un être vivant qui a fait le truc bah c'est naturel une météorite qui s'écrase sur une planète c'est naturel un être vivant qui produit quelque chose bah c'est naturel moi j'irais même plus loin je dirais le plastique c'est naturel les centrales nucléaires c'est naturel tu vois parce que l'être humain est-ce que l'être humain n'est pas naturel bah si non mais justement je suis bien d'accord toutes nos productions sont la nature en fait nous sommes le produit naturel et nous produisons ouais 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 parce que si on considère les déchets que nous produisons comme étant parce qu'ils sont délétères donc pas naturels bah à une époque les cyanobactéries ont fait l'oxygène et ça a été une méga pollution ça a tué plein plein d'espèces à l'époque ça a été un vrai carnage alors peut-être pas en espèce de gros animaux ça je veux pas dire bêtise à l'époque mais en tout cas ça a diminué drastiquement le nombre d'espèces etc j'imagine de microbes et de trucs en petites cellules parce que l'oxygène il n'y avait pas grand chose qui était capable de le supporter en fait tous les êtres vivants où ils étaient en mode gestion je sais pas du soufre du CO2 de ce que tu veux mais pas de l'oxygène l'oxygène c'était un poison donc jusqu'à ce que la vie arrive à le gérer il y avait eu une grosse grosse méga pollution fait par un être vivant par une masse de bactéries voilà et donc la nature voilà c'était l'ours qui disait naturellement je sais plus quoi d'ailleurs ah oui bah naturellement oui en effet ce que nous produisons mentalement aussi c'est naturel non j'ai pas dit j'ai pas dit naturellement comme j'ai pas dit naturellement comme étant un principe fondamental je parle de naturellement de mon empathie qui est naturel tu vois c'est je n'ai pas cherché à être empath c'est dans le sens là oui non mais j'entends bien ça menait personnellement de toi quand tu parlais juste de toi tu ne généralisais pas sur tout le monde mais de toute façon que ça vienne que d'une seule personne ou que ça soit une généralité qu'on peut tirer parce que par l'expérience sociale par l'expérience scientifique on a constaté que chez l'être humain il y a une grande majorité de comportements dans quel sens bah peu importe que ça soit chez un seul être humain ou chez une grande majorité d'êtres humains c'est naturel enfin voilà c'était là où je voulais en venir le petit point naturaliste ça peut toujours être dangereux on peut toujours mal l'interpréter mais à un moment donné c'est vrai qu'on peut toujours pousser le truc comme quand moi je dis c'est vrai que j'aime bien j'aime bien le répéter de toute façon nous sommes déterminés quand j'entends voilà la notion du mérite etc ce qui était un tout petit peu la discussion par rapport à Victor Ferry etc que j'ai pas entendu moi je me suis couché hier soir pas trop tard et donc j'ai pas du tout écouté de live bravo la France qui se couche tôt là qu'est-ce que c'est que ça on était là à 1h du matin on était là à 2h du matin on était là à 4h du matin à 6h du matin on est là à 6h du matin moi je prenais le boulot on n'a pas du tout mais oui je plaisante je me moque évidemment non mais j'entends bien bravo putain quel père moi je tiendrai pas jusque là je te le dis donc donc ouais ouais moi j'ai hâte j'ai hâte que le live se termine que je le télécharge que j'écoute le début et donc pour dire oui la notion du mérite mérite et tout il faut déjà relativiser tout ce qui n'est pas tout ce que nous faisons et qui ne vient pas de nous et si on compte bien au final tout ce que nous faisons et qui d'une certaine manière n'est qu'un héritage moi pour moi c'est tout en fait tout ce qui vient de nous est en fait quelque chose d'hérité de choses précédentes d'êtres précédents et d'événements précédents donc au final nous ne méritons rien parce que nous ne sommes pas créateurs pur créateurs de ce que nous sommes mais nous sommes ce que nous sommes et quand on constate des choses exceptionnelles venant d'une personne bah oui on peut constater que cette personne là cristallise des choses et fait par finit par faire des choses exceptionnelles et il n'y a qu'elle qui est capable de les faire d'accord mais en même temps ça ne fait pas d'elle une personne qui mérite en tant que telle moi c'est ma position pour le coup ça dépend de la définition que tu donnes à mérite si tu donnes à mérite une définition purement causale oui tu as raison sans prioriser certaines causes à d'autres mais pour le coup tu peux tu peux définir en amont culturellement par exemple une on va dire une définition du mérite du genre si tu es la personne qui met un coup de couteau à machin alors tu mérites machin quelles que soient les causes antérieures disons enfin si disons tes déterminismes et les différentes causes qui t'habitent qui habitent la société se rejoignent dans cet instant au fait que tu mettes un coup de couteau à quelqu'un alors tu mérites certains types de traitements après ça dépend de la culture peine de mort prison ce que tu veux tu vois on empêche les gens de travailler voilà ça c'est notre façon d'être anticapitaliste c'est le T2 il faut le prendre on va le couper parce qu'on va le laisser travailler tranquillement donc écoutez 14h de live il est où Jam Jam là il est où Jam Jam le mec qui fait des vidéos 10h là on le détruit il est où là qu'est-ce qu'il fait il regarde un kebab pendant 10h ok 14h de théorie 14h de théorie là on détruit la chaîne de Jam Jam en un stream qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe je vais vraiment dormir debout c'est qui les plus productifs voilà la productivité totale comme dirait Roger le business model c'est le vivre du chômage des autres et du coup vu que vous êtes au chômage vous n'avez pas d'argent il n'y a absolument pas d'argent à se faire donc c'est vraiment fantastique justement le best-of de Meeter ouais je pense que ça fera un peu plus court on va faire vraiment une version capsule très courte très dynamique de 5h je pense pour le best-of petite capsule très courte petite capsule bonne chance pour faire le best-of faites le best-of toutes les libres de droit de toute façon tous ces domaines publics il y a une vraie question je n'ai pas couché Sardoche mais on reste tant que Sardoche ne s'est pas allé se coucher on reste on va coucher Sardoche après Sardoche il peut partir sous du 30h donc j'avoue je ne sais pas je vais peut-être regretter ce que je viens de dire je regrette déjà ce que je viens de dire au pire je raid Sardoche en signe de soumission il y en a que depuis combien de temps c'est comme Islamatoire non en plus Sardoche mais bordel tu as le droit j'aime bien j'avoue c'est vrai que c'est un peu mon plaisir coupable de regarder Sardoche qui speedrun Dark Souls entre ça et Guillaume Meurice tu as quand même beaucoup de plaisir coupable notion de plaisir coupable est-ce que vraiment du plaisir peut être coupable tant que ce n'est pas évidemment de faire du mal à d'autres gens en quel cas on pourrait vraiment parler au sens propre de plaisir coupable au sens coupable devant la loi est-ce que tu te mets toi dans les autres gens à qui tu peux faire mal c'est-à-dire tu m'empêches c'est-à-dire si la personne à qui tu fais du mal c'est toi-même tu vas souligner est-ce qu'on peut parler de plaisir coupable est-ce que si moi tout seul je regarde de la télé-réalité est-ce qu'on n'est pas dans du plaisir coupable est-ce que je ne me fais pas un petit peu mal quand même dans le processus vraiment la télé-réalité ça ne me fait pas plaisir donc oui moi non plus mais par exemple certaines personnes pourraient qualifier ça de plaisir coupable moi il y a une chanteuse que ma femme a fait découvrir que j'aime beaucoup et elle aussi pourrait qualifier tout ça de plaisir coupable mais vraiment elle est très talentueuse c'est Doja Cat elle a fait des très bonnes chansons Doja Cat vraiment et elle a vraiment énormément de talent et du coup plein de gens ont dit voilà tu écoutes ça c'est de la pop c'est du machin mais en vrai est-ce que je dois me dire coupable allo oui Asino Asino ça fait beaucoup bruit au micro ça fait énormément de bruit oui tu es sous une douche là Asino termine vous m'entendez vous m'entendez oui ça ça va ça va mais du coup juste pour finir je laisse la parole mais il n'y a pas de plaisir coupable il n'y a pas de plaisir coupable Autostopper on t'écoute la censure sévit j'ai l'impression bah non mais tu t'es connecté tu faisais un bruit horrible et tu n'as pas arrêté donc j'étais obligé de te couper oui ça faisait un bruit insupportable donc qu'est-ce que tu voulais dire qu'est-ce que tu voulais dire je vous parlais de mes spécialités en termes de Covid je vois que la censure sévit on t'a pas censuré on t'a voulu laisser faire ta blague on n'entendait plus rien tu disais plus rien ah oui on entendait tous ta blague on était tous là à attendre ta blague et tu nous as mis un gros lapin donc vas-y fais ta blague fais ta blague est-ce que tu peux me parler absolument pas je parlais dans le vide et j'ai l'impression que la censure était dévenue non non il y a eu un problème de Discord alors parce que vraiment on était tous très curieux de ta blague on avait envie de l'entendre et on était très déçus de ne pas entendre la fin non non mais j'ai bien compris j'ai bien compris que je dérangeais il y a certaines vérités qui dérangent c'est bien ça vas-y dis-nous les vérités qui dérangent ah si no allez avance c'est vrai que tu déranges ah si no non mais je ne vais pas vous je ne vais pas vous déranger plus longtemps j'ai bien compris tu sais ici on est un politique tendance objective donc tu vas-y balance tes vérités ah si no ah si no ah si no allez je pense que vous serez plus intéressé par un discours politique donc je vais vous je vais vous dire aussi ce que je pense d'un point de vue politique alors vas-y dis-moi parle avec ta voix normale parce qu'on sent que tu as du mal tu essaies d'imiter un truc mais parle avec ta voix normale laisse-toi aller vas-y t'inquiète pas je n'ai pas de modification particulière dans ma voix c'est ma voix de tous les jours pourquoi ? alors on sent que tu n'es plus à l'aise déjà du coup vas-y fais-nous un discours politique je tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant qui est tout comme moi je suis aussi passionné de philatélie et de la fachosphère j'ai aussi beaucoup de je passe beaucoup de temps à écouter l'extrême droite moi-même donc je partage cette passion avec monsieur tout simplement tout à fait donc je tiens aussi à dire que je partage son point de vue sur la classe moyenne effectivement la classe moyenne est un confusionnisme tout à fait d'accord avec monsieur effectivement le clivage gauche-droite existe et il faut se positionner selon ces termes qui sont réels et je pense que on nie la réalité dans le confusionnisme on nie le réel et c'est bien le confusionnisme mais bien de droite c'est dans ce terme-là que je voulais conclure comme la politique tout à fait tout à fait donc je suis d'accord avec l'intervenant qui est passionné par la droite l'extrême droite moi-même effectivement je suis passionné c'est quoi le rapport avec la philanthropie moi-même j'écoute en boucle les discours de Papacito moi-même toute la journée c'est le c'est drogué anonyme à Papacito qui me témoigne les Papacito anonymes je 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 qu'on est sûr à 100% que c'est toi sinon parce que je connais personne d'autre qui a exactement la même voix qui est fasciné par l'extrême droite tout en étant un antifa convaincu et qui voilà tu es bien conscient que là bon t'as ta couverture moi je ne suis pas moi je ne suis pas antifa et je je suis particulièrement fasciste comment dire un peu un peu chez Zio Klo je suis de d'extrême droite et ici je suis d'extrême gauche voilà c'est ma position oui c'est tu es en opposition avec toi même disons que je me je me je me plie aux exigences de du marché donc chez Zio Klo c'est plus l'extrême droite donc je me je me fonde à le moule comme on dit je je me mets à niveau maintenant je te connais Asino je sais je sais qu'on pense pareil dans le fond excusez-moi je ne connais pas Asino je ne comprends pas bon en tout cas merci pour et je voulais aussi vous signaler donc point de vue Covid j'ai une spécialité donc je pourrais vous donner la composition métaphysique de du vaccin ah ta blague si ça vous intéresse c'est ta blague la blague du vaccin fait péter la métaphysique du vaccin allez au revoir pourquoi vous rigolez excusez-moi est-ce que c'est un vaccin est-ce que c'est un vaccin quantique est-ce que c'est un vaccin quantique est-ce que ça il faut le savoir c'est un vaccin qui contient à 70% selon mes études donc de composition métaphysique et 70% de corruption et 30% de conflits d'intérêts donc voilà je clippé clippé ça incroyable tu cuines un peu quand même tu cuines un peu Kuro ah là là quel plaisir tu cuines tu cuines tu cuines tu étais ça assuré ou ça comment ça non tu es là tu es là on t'a entendu attends Dai et l'ours vous qui connaissez Asino on est d'accord que c'est Asino on est d'accord c'est juste il n'y a pas de dégociation Kali est encore là un monstre et oui Sunzo toujours je tiens à te féliciter particulièrement pour ton intervention chez Yoclo qui m'a qui m'a touché ça m'a ému que tu sois intervenu pour donner ton point de vue politique et ça a été très courageux de ta part et je je suis parvenu chez Yoclo je suis parvenu chez Yoclo la dernière intervention avant que tu sois définitivement banni j'avoue que j'ai apprécié ce geste courageux que tu as pris donc félicitations à toi et puis c'était pas un geste courageux c'était un grognement d'ours parce que j'en avais marre d'entendre un bouffon comme KB balancer ses dingueries à l'antenne donc donc non non et j'étais encore admin j'étais encore admin de chez Yoclo je suis parti juste après bah juste après qu'il ait décidé de lui sucer la bide pendant tout le monde c'est tout d'ailleurs terrible nouvelle je ne suis plus modérateur chez Yoclo c'est terrible ah pourquoi j'ai entendu ça je t'ai fait retirer la moto hier en plein live moi je connais pas Yoclo c'est quoi je connais sa compte mais je vois pas le temps de Yoclo c'est quoi non mais sauve ta vie préserve ta vie tant que tu veux encore je tiens aussi à vous signaler que j'étais intervenu chez Yoclo pour dire bien avant tout le monde que c'était un opportuniste en direct voilà si vous vous souvenez merci Asino qui est banni ah là oui oui donc tu vas arrêter de dire que tu connais pas Asino je l'avais bien senti que le monsieur je savais bien que le monsieur se tournerait la veste viens prends tes props Asino viens le dire assume Asino tu l'avais dit avant tout le monde tu peux l'assumer personne ne va te reprocher tu l'avais dit au tout début voilà tu l'avais dit Asino on le sait dis le je l'avais dit je l'avais signalé et je l'avais j'avais eu raison tu avais raison Asino tu avais raison Asino pourquoi te cacher ? t'inquiète parce que peut-être Kali ne va pas te re-ban parce que t'as changé de pseudo la première fois qu'il t'a bat c'est parce que tu as insulté des gens tu as menacé physiquement des gens aussi ne continue pas dans la supercherie il sait très bien que c'est toi je te laisse une seconde chance Asino voilà donc n'insiste pas ne nous prend pas pour des tu peux pas prendre tes propres c'est en même temps tu vois tu peux pas en même temps vouloir te vanter et tu vois refuser d'accepter qu'on parle de toi n'est-ce pas ? non mais je pense que vous me vous me vous me prenez sur mon compte puisque je souffre de schizophrénie donc il est possible que j'ai eu non mais commence pas je vais te traiter de psychophobe si tu continues l'abus l'abus est au cas psychodélique effectivement je suis psychodélique au phobe tout à fait je ne peux pas le supporter on est d'accord on a dit que c'était une zone sans psychodélique ni bouzeux ici on ne parle plus de ces sujets on ne parle plus de ces gens je pense qu'on va mettre Zio Claude dans la liste aussi il y en a marre c'est vrai que j'ai remarqué que l'intervenant Curo il a la même voix que psychodélique il ne manque que le rire de Clé c'est notre psycho de gauche en formation je suis capricorne je suis slave comme psychodélique je suis le psycho de gauche ah non mais c'est vrai que t'as une voix qui se rapproche énormément je voulais faire la réflexion tout à l'heure et d'ailleurs bientôt bon anniversaire parce que si t'es capricorne je crois que c'est dans pas trop longtemps oui dans moins d'un mois bon anniversaire en avance c'est le 14 janvier voilà mais en vrai Kuro tu as la même fascination malsaine pour l'extrême droite que psychodélique A pour les SJW américains bizarre c'est pour ça je suis l'anti-psychodélique tu es l'anti-psychodélique tu es la version obscure il faut que je passe les vidéos maintenant psychodélique obscure il faut faire les vidéos et puis il faut en sortir beaucoup t'as vu il en sort 15 par semaine ouais en plus j'ai un rire qui ressemble un peu je trouve il faudrait qu'il y ait Diamond qui soit là pour nous mettre le super simple nourrir de psycho non non c'est une zone sans bouzio-délique zéro bouzio-délique interdit je vais kick les bouzio-délique maintenant est-ce qu'on a le droit de dire mais on s'en fout parce que est-ce que c'est un diam qui a été déposé c'est devenu un même alors ok non mais sauve ta vie Ogmus vraiment ne tombe pas là-dedans ah d'accord non non vraiment ça ne vaut pas le coup ah non mais moi après je déploie mon énergie il n'a pas regardé certains trucs et bah ouais il déploie ton énergie à ne pas regarder ça 5 heures non mais qu'est-ce que tu nous partages getgro là oh là là quel enfer bon Dieu ne faites pas ça s'il vous plaît non vraiment mais bon on va s'occuper de Zio Klo enfin on va s'occuper je ferai une vidéo pour reparler de moi tout ce qui me dérange dans l'évolution de sa chaîne en m'appuyant sur une vidéo du alt-right playbook qui s'appelle comment radicaliser un normie parce que c'est exactement ce qui se passe dans ces communautés que ce soit psychodélique Zio Klo Cro-Blanc toute cette équipe là donc je pense que ça vaut le coup d'en parler on invitera Zio Klo à venir s'exprimer évidemment faut que j'en parle un peu en privé avec lui avant mais voilà moi c'est vrai que la tournure que prennent les émissions de Zio Klo alors qu'il nous a promis qu'il ferait des trucs sur la déradicalisation sur sortir des sectes etc et qu'il invite que des nazis quoi ça commence à devenir insupportable donc oui il y a Wissam qui va passer ce soir comme ça il va pouvoir dire pendant des mois mais j'ai reçu Wissam c'est ça qui est insupportable c'est qu'en fait pour lui comment dire si c'est un bien et face à un mauvais quoi c'est-à-dire quand il suce Kro Blanc ça va puisque il y a trois mois il a fait une vidéo bien avec Psycho Quack c'est ça ça c'est une défense c'est juste pas possible donc bon s'il nous écoute peut-être qu'il est réveillé à cette heure-ci on en discutera ensemble il invite des nazis sans contradiction oui c'est ça voilà Kanish Blanc qui dit ça je croyais que t'es un nazi Kanish Blanc vu ton pseudo avec le cas et tout mais bon peut-être que c'est une blague justement par rapport à ça mais du coup on est d'accord qu'il dit il invite des nazis mais sans contradiction et c'est même pire puisque quand il y a des gens qui amènent une contradiction à ces nazis il les dégage à la demande de ces mêmes nazis donc c'est vraiment la servir de paillasson et moi ça me fait mal parce que Zio je le connais un petit peu c'est pas mon ami on s'est jamais vu IRL on a juste discuté sur Discord voilà un petit moment donc moi en tout cas j'avais la considération pour lui et je suis vraiment consterné consterné de voir de voir ce qui se passe et comment il se fait traiter en fait j'ai de la peine pour lui quoi vraiment donc bon je pense qu'il faut en parler en live parce qu'on est nocap on est transparent donc voilà mais honnêtement ce soir ça sera assez clair on va voir comment il reçoit Wissam enfin Wissam en technoclop là il est bien il risque de enfin tu vois ce que je veux dire si le gars en face il est pas droit ça va clasher bah oui non mais c'est clair on va voir ça enfin si je suis réveillé honnêtement parce que je sais pas c'est pareil je veux dire je vais monter je vais monter son Discord j'étais le premier à dire ouais non je pense qu'il faut parler avec tout le monde et tout mais parler à tout le monde ça veut pas dire être d'accord avec tous les propos qui se sont dit on peut apporter une contradiction et tout Damon l'a bien fait avec Cro-Blanc bah oui c'est nécessaire Damon l'a bien fait avec Cro-Blanc d'apporter une contradiction bon il a décidé de se barrer et tout là ce qu'il fait c'est à ce moment là où j'ai dit non non mais c'est n'importe quoi tu laisses pas ce genre de choses dites sans même sans même laisser les gens répondre donc mais voilà mais là il est là il est aux ordres de Cro-Blanc c'est non non lui tu le mute et tout lui tu le dégages attendez 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 est-ce qu'il faudrait pas comment dire mute auto-stopper vu qu'il parle plus et qu'on entend grave le bruit ah ouais vous teniez du bruit c'est de la censure ça c'est de la censure voilà bon j'ai mute Ingrid Glenn et auto-stopper qui font de trop bruit on va les remettre à la cafétéria tous les deux donc c'est de la censure mais tant que tu assumeras pas que tu es Asino auto-stopper on te laissera pas intervient tout simplement tu vas assumer que tu es Asino tu l'as reconnu tu l'as reconnu à demi-mot qui était le premier à insulter Zio Klo pendant un de ses lives et à se faire ban par Zio Klo Asino tu l'as reconnu tout à l'heure on sait que c'est toi et voilà Asino moi je précise c'est pas c'est pas quelqu'un contre qui enfin oui je l'ai banni de mon discord parce qu'il a menacé Linariel qu'il a eu des propos horribles avec Linariel et donc même si on n'est pas d'accord en fait on s'insulte pas donc c'est voilà c'est la règle il n'a pas respecté cette règle même si je sais que je suis d'accord avec lui sur l'essentiel voilà pour moi quand on se comporte mal comme ça ça dégage et c'est le comportement que j'aurais attendu de la part de Zio envers Cro-Blanc le nombre de fois où il a insulté des auditeurs où il a demandé de les dégager etc en fait tu fais ça mais c'est toi qui dégages tu peux pas te laisser marcher comme ça par n'importe qui que ce soit quelqu'un avec qui t'es d'accord ou quelqu'un avec qui t'es pas d'accord en fait c'est même plus la question de gauche, de droite de ce que vous voulez et là en plus c'est un nazi donc là c'est vraiment on peut pas faire pire donc on en parlera avec Zio c'est obligé pardon on m'a dit c'est quoi il est arrivé sur le chat enfin sur le live il a dit on m'a dit qu'il y avait des juifs dans le chat virez-les c'est ça le truc non pas tout à fait mais bon c'est pas à ce niveau là parce que non parce qu'ils sont plus maintenant tu sais les nazis ils sont obligés de mettre un masque ils peuvent pas ouais mais enfin franchement c'est pas mal c'est le mec c'est le mec revendiqué racialiste raciste tout ce que tu veux et tout à Cro-Blanc oui je connais un peu qui est même comme celle par l'extrême droite tellement il est stupide et que son discours est abscond et idiot tu vois donc justement il avait pas disparu Cro-Blanc enfin je croyais qu'il était je croyais que c'était bon il était c'était un no name genre maintenant ben Zio Klo lui a refait une petite notoriété ouais c'est ça c'est ça Zio Klo fait sa première partie Zio Klo fait sa première partie là dedans donc je vous trouve un peu dur Zio Klo me donne vraiment l'impression de ne pas connaître grand chose à la politique franchement il en sait assez pour savoir que ce qu'il fait c'est de la merde tu vois c'est pas psychodilique c'est pas l'anti-moi c'est pas l'anti-moi on va dire en fait juste Kavez c'est facile de le catégoriser enfin tu écoutes son live pendant une heure il a son téléphone tu l'appelles c'est très simple une fois j'avais appelé pour voir je commence à lui mettre deux trois arguments il fait ok tu veux venir où j'y vais il fait ok ben ciao enfin très cordial pas de soucis l'appel d'après salope pas c'est un mec qui commence à lui parler de fourrisson il est obligé de lui raccrocher à la gueule je lui dis ça ne compte pas voilà c'est pas compliqué tu vois j'ai pas fait une enquête approfondie en une heure c'est bon il y avait deux types qui commencent à l'acheter des dingueries des headbands c'est ça oui il n'y a pas besoin de creuser très loin ça va après si jamais tu veux avoir l'approche oui moi je fais un débat et tout mais dans ce cas c'est ça si en face il y a le mec qui va mettre des contre-arguments tu vas pas virer le mec à la demande du croc blanc surtout que l'UDA il se revendique en mode ouais mais à gauche ça bégaye à gauche ça ne veut pas débattre ou je ne sais pas quoi si dès qu'il y a un mec qui discute tu le dégages évidemment il y a peut-être un biais de sélection dans le tas ça fatigue un peu ouais d'ailleurs je me dis un truc c'est que croc blanc c'est quand même fait cancel par toute la droite mais la seule vidéo enfin la seule musique qu'il a sorti récemment en dehors de son album c'est une musique cancel enfin le titre c'est cancel et dont littéralement les paroles c'est dictature des minorités des sororités et compagnie donc le mec même quand il se fait cancel par la droite au final il ne parle que de la gauche oui après on va te faire non mais voilà je voulais juste que je me dis que ça ne s'est plus marrant après enfin de facto il est entre guillemets cancel par la gauche aussi c'est juste qu'il est oui c'est sûr mais qu'à mon avis c'est plus la gauche c'est plus parce que Zoplo c'est pas la gauche c'est marrant mais bon pour le coup on rappellera que je pense il y a des des sororités ça va bien le truc pour répondre au monteur de Wissam attend juste pour répondre au monteur de Wissam qui découvre un peu ce lore etc enfin nous Zoplo il se trouve qu'on connait depuis longtemps si tu écoutes le tout premier débat qu'on avait eu avec Psychodélique sur la chaîne de Diamond je ne sais pas si Diamond tu peux nous poster ce lien là si tu l'as dans ta chaîne là voilà je suis à 15h de live je suis en état de mort cérébrale mais voilà il était avec nous dans cette histoire là de la mangue etc et donc clairement Zio il est loin d'être bête il est très très loin d'être con et très très loin d'être alors confus peut-être mais con tout court je ne pense pas le truc c'est que clairement il assume son but c'est de se faire du fric de faire de l'argent de montrer qu'il peut gagner sa vie avec Youtube donc il est prêt à 100% de compromissions possibles pour y arriver y compris sucer des nazis goulûment et moi je ne peux pas tolérer ça même si tu dois gagner ta croûte ok il y a quand même une limite c'est de sucer goulûment des nazis et se faire marcher sur la gueule publiquement par des nazis en fait pour moi c'est juste la limite et bon il a reçu Conversano qui a encore dit des dingueries donc vous voyez je dis nazis pour aller vite l'extrême droite racialiste tout ce que vous voulez mais voilà c'est quand même vraiment hier je me suis pointé random au hasard pendant 2 minutes pendant ce live avec Conversano pour balancer un truc dans le chat les 2 minutes où j'étais là je l'ai entendu qui était en train de déblatérer encore sur le QI sur la légitimité des trisomiques et tout d'être membre apparentaire de la société on rappelle 2 minutes que je suis arrivant en random je veux dire alors j'imagine pas je vais un chat full Wizard Wojak s'il vous plaît mettez moi que du Wizard Wojak c'est incroyable mais surtout en fait à un moment quand je l'avais appelé le petit KB juste en fait je l'avais pas pris frontal parce que ça sert à rien c'est juste il disait ouais immigration culturellement c'est n'importe quoi ils savent pas se tenir bon discours classique et du coup juste je lui demande mais tu penses quoi parce que bon tu parles de pas l'immigration asiatique qui ferait pas de problème admettons mais bon historiquement c'est quand même pas la même sociologie qui est venue c'était plus les élus qui se sont barrés et il y aurait pas un petit biais comme ça il fait ouais non enfin voilà tu vois juste il dit rien c'est qu'en fait le mec c'est un peu la sauce psycho où il dit non mais moi je suis en politique je m'intéresse pas tu sais ça lui évite tu sais c'est un peu le joker dès qu'il est en phase de contradiction il fait ah non mais moi je réfléchis pas de toute façon donc c'est bon j'ai le droit de dire n'importe quoi tu vois et on reboucle sur les sur ouais les slogans enfin la politique slogan et juste pour recouper sur Zio Klo c'est marrant parce que ça rejoint un peu le sujet de tout à l'heure sur l'art c'est au bout d'un moment quand tu sais t'es obligé de te faire de la maille pour justifier moi on a pas dormi de ton travail mais de toute façon tu as bien vu sa tête il a pas dormi ouais c'est mon énergie c'est pas l'énergie de la mec qui a dormi depuis tout à l'heure elle a mourir de rire ah ouais non mais hier soir je regarde un peu tu sais je coupe c'est un peu nazi phob au propos oui j'assume ma nazi phobie je l'assume voilà si j'ai bien une phobie c'est celle là pardon la nazi phobie vraiment le mal du sang non mais ce que ce cocotte tout à l'heure a très bien dit elle a dit c'est le problème des confus c'est ça en fait c'est la confusion mais la confusion là qui va vraiment enfin c'est ouais c'est tout le toute la tuyauterie de l'alt-right quoi c'est d'amener les gens d'un normie un peu de droite à politique de droite à la psychodélique à littéral nazi vers des gens voilà beaucoup beaucoup plus à droite c'est ça c'est en fait psychodéique j'ai l'impression que ce qui fait que vous parlez pas en même temps s'il vous plaît vous parlez tous en même temps chacun veut donner sa take allez-y les uns après les autres je ne sais pas qui est là qui est là qui veut donner sa take en premier vas-y je t'en prie non mais moi j'étais juste psychodéique tu peux lui laisser du confusionnisme mais KB enfin non au bout d'un moment confusionnisme c'est la ligne claire la ligne claire il est difficile à tracer mais au bout d'un moment quand t'es vraiment à 10 km de la ligne enfin c'est bon ça va t'as dépassé gros genre mais oui c'est ça c'est ça c'est qu'en fait c'est l'ex enfin dire confusionniste tout le temps au bout d'un moment il n'y a plus d'excuses pour moi enfin voilà juste ça moi je disais j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc assez paradoxal parce qu'au final presque la droite est plus dans le pardon c'est à dire qu'à partir du moment où ils puissent ils sont beaucoup plus enclin à oublier des trucs et des genres de commentateurs bon visiblement à l'asio clos vont plus facilement retourner vers la droite pour la simple et bonne raison que la droite a moins bonne mémoire peut-être tu vois ce que je veux dire ou je sais pas si c'est moins bonne mémoire ou pardonne plus facilement tu vois mais il y a un truc comme ça tu vois et du coup la bonne tech commerciale c'est de rester vers des droits tard même si t'es temporairement pas en odeur de sainteté chez eux quoi parce qu'au bout d'un moment ils vont oublier ou ils vont s'en battre les couilles tant que tu dis des trucs assez racistes assez homophobes etc etc quoi c'est même pas ça c'est juste je pense c'est pas assez politisé je pense non mais c'est pas une question de si tu dis des takes assez racistes ou assez machin c'est tant que tu ne les contredis pas sur ces takes là ou que tu les contredis à la marge ça va tu vois et c'est un peu ce que fait Zio Klo on va être honnête quand je regarde un live de Zio Klo je ne regarde pas souvent parce que je ne trouve pas forcément ça ça ne m'intéresse pas spécialement après chacun ses goûts on va dire je trouve qu'il n'y a pas visiblement ça plaît à beaucoup de monde oui ça plaît plus que T-life pour le coup apparemment il y a du drama quoi en même temps il y a un plus gros marché des droits tard mais j'ai l'impression qu'il ne met pas beaucoup de monde non mais même les gauchistes vous regardez parce qu'il y a quelque chose de fascinant tu vois je le comprends parfaitement le live de Zio avec KB je veux dire les seules interventions qu'il y a de Zio Klo c'est ah oui c'est vrai oui je suis d'accord avec ça oui c'est vrai à aucun moment non non ça c'est faux non non tout le temps c'est oui c'est vrai oui je suis d'accord avec ça et tout pendant 4 heures le mec il n'a pas arrêté de faire ça et dès qu'il y avait quelqu'un qui venait avec une simple contre-argumentation sans l'insulter et tout mais que bah un croc blanc n'hésitait pas à l'insulter bon bah il a décidé voilà il a décidé de censurer les autres pour bichonner son petit croc blanc tu vois il bah voilà je veux dire terrible c'est il a l'art il a l'art de sucer il caresse les couilles en même temps et tout enfin voilà pour rester dans la métaphore et bah oui mais est-ce qu'il va sucer est-ce qu'il va sucer ce soir Wissam tu vois le monteur de Wissam avec les dents voilà je pense pas même tu vois Danny quand il y est allé alors dire sucer ce n'est pas homophobe parce que tout le monde peut sucer voilà voilà et en plus ici il y en a certains qui ont déjà sucé ah bon donc de fait on a le droit bordel on a le droit bordel mais j'ai le droit bordel j'ai le droit exactement j'ai le droit j'ai le suspasse il y a le pass donc c'est bon mais tu vois vous vous avez pas le droit par contre enfin vous mais vous vous savez qui vous n'avez pas le droit pour Danny Caligula le message qu'il a qu'il a épinglé sur le live c'est un message qui est plutôt contre Danny qui dit ah Danny plein d'incohérences et compagnie et les messages qu'il relevait dans le chat tu sais avec son doigt comme ça c'est des messages plutôt anti-Danny toujours ce qui et même des fois je le trouvais un petit peu dans la contradiction tu sais quand Danny a dit c'est des coques il avait non mais tu peux pas dire ça pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas si on pousse le truc jusqu'au bout pourquoi pas et t'as bien des mecs qui disent des trucs niveau argumentatif en face oui tu peux clairement te permettre de dire ça vu leur niveau argumentatif vu que c'est en mode il est beau il est pas beau il est maigre il est pas maigre tu vois bon au bout d'un moment oui tu peux dire vous êtes des coques c'est tout il n'y a pas besoin d'argumenter plus que ça en vrai ça me fait assez rire pardon ça me fait assez rire quand Zio se pointe chez Diamond en disant oui moi j'ai compris le YouTube game et tout mec t'as rien compris du tout tu suces les gens juste pour avoir un truc donc ne pas avoir d'intégrité c'est pas un conseil à donner quelque part pour pouvoir percer sur YouTube on sait que ça marche mais est-ce que c'est est-ce que c'est le truc à faire non je ne suis pas persuadé avant on disait juste vulgaire ouais c'est un peu plus que vulgaire à la guerre de Grosland Grosland c'est vulgaire Zio Clos c'est pas juste vulgaire moi le vulgaire me dérange pas Dany et Raz leurs lives sont vulgaires moi ça m'arrive d'être vulgaire mais c'est pas exactement ça non plus vulgaire c'est un peu culture prolo aussi oui à la base le vulgaire c'est le peuple ça veut pas dire sale ça veut dire populaire c'est vrai donc tu vois ça on s'en va les couilles c'est littéralement les propos qui sont dits dedans quand t'as des propos de néo-nazi excuse-moi on n'est pas sur du vulgaire non non on est sur un néo-nazi quand après le live on devait on l'a convoqué parce qu'on faisait partie de l'équipe de Zio on a dit non mais c'est quoi ton délire et tout avec un moment frustré et énervé le mec il sort ouais en même temps voilà la gauche comme c'est et tout moralisateur ça continue je vais prendre que des modos de droite au moins il casse pas les couilles enfin voilà c'est pas les propos exacts mais c'est je me souviens plus exactement de ce qu'il a dit tous les modos sans forcément être de gauche mais qui étaient ouverts à la discussion mais quand même fermés aux propos d'extrême droite vraiment extrêmement violents enfin voilà à une forme de néo-nazisme clairement ils sont tous partis donc qui reste et c'est ça le processus de radicalisation c'est pas autre chose ah ouais ça pue la jalousie et le seum que Psycho et Zio-Clo ne roulent pas aveuglément pour vous et vos idées bah encore une fois franchement si Zio faisait le travail correctement c'est à dire que juste il contredisait quand il y avait lieu d'être contredit et qu'il n'était pas dans un aveuglement face au nombre de vues oh les gens font des vues donc ils se disent ils ont raison il faut les écouter etc bon s'il était dans juste être lui-même en fait moi tel que je le connais du peu que je le connais il n'est pas forcément comme ça de base donc maintenant il a choisi cette laine là effectivement il prend la relève de Teddy Boy RSA et clairement il a grandi là-dedans il était fasciné par Teddy Boy et Cro-Blanc donc il reprend cette relève il est content mais ça ne nous empêchera pas de critiquer parce que c'est ouais en fait là c'est pas juste on laisse tout le monde s'exprimer c'est on fait une tribune pour l'extrême droite raciste et racialiste donc voilà non mais là tu donnes des arguments tellement rationnels mais permets-moi le mec il s'appelle Zazou t'as le nom du piaf dans le roi lion donc s'il te plaît calme-toi et Zazou il me semble que t'étais plus anoniste avant Zazou donc c'est vrai que pour donner des leçons t'es pas forcément la meilleure la personne la mieux placée puisque moi je connais les pseudos depuis de longue date donc Zazou quand tu me disais oui le 17 janvier tout va s'enver on l'a bien vu le changement vous inquiétez pas Trump va libérer Assange et là vous rigolerez moins je m'en souviens de ce que vous disiez les gars donc faites pas trop les malins vous disiez bien de la merde quand même et qui avait raison c'est Bibi ah oui donc voilà donc allez sucer les nazis et laissez-nous tranquille non mais après aussi il y a un autre truc c'est en soi enfin une tribune pour l'extrême droite enfin c'est chiant tu vois mais bon encore c'est après encore une fois c'est un droit d'exister bien sûr voilà c'est ça mais en fait c'est qu'il y a aussi un truc après moi je t'ai oublié au clôt j'ai un peu regardé au début puis là c'est un moment j'ai pas renoncé voilà mais mais ouais en fait moi quand je le regardais il se présentait quand même comme un mec plutôt de gauche ou je sais pas quoi enfin je veux dire bah non bah bien sûr ça me dérange il s'est fait carré il est dans le chat mais ouais mais en fait moi juste ça me dérange ce côté où tu te présentes comme plutôt de gauche et à côté oui enfin tout ce qu'on a dit quoi le fait de pas forcément mettre le contre-argument en fait seulement dire quand t'es d'accord et pas quand t'es pas d'accord ce genre de choses parce que bah je sais pas ça admettons c'est qu'une c'est qu'une façade et tout mais ce que voient les gens c'est la façade et ce qu'il y a de l'effet et ce qu'il y a de l'impact derrière c'est la façade et du coup c'est gênant ce côté oui bah enfin je m'affiche de gauche mais bon au final je roule pour la droite bon c'est pas très la droite des valeurs quoi moi je suis un peu je suis un peu choqué quoi c'est mais j'avoue s'il est là il a qu'un premier bah oui je m'en suis rendu vas-y viens vieux-clos viens vieux-clos tu as le droit tu as le droit tu as le droit moi je connais pas oui là on est à 14h de live donc je suis sûr on sera pas forcément le plus enfant et bah tu vas le rencontrer quasiment quasiment 15h de live donc sois un peu indulgent n'empêche la meilleure la meilleure démonstration on a le message de Toria dans vos émissions poules qui prend une capture d'écran pendant le live de Zio tu vois qui fait un sondage avec 975 personnes et tu vois que ce qui ressort du sondage c'est que 67% ont répondu oui on est grand remplacé à la question que vous pensez que les arabes sont le seul problème donc quand on voit un chat qui répond ça tu vois à 60 oui non mais quand on voit un chat c'est quelque part que c'est des gens qui sont attirés attirés par tout ça et que le public est quand même plus de droite et d'extrême droite tu vois oui non mais ça oui non non mais bien sûr mais après c'était tout à l'heure on disait qu'il y avait non mais va dans le canal intervenir Zio-Clos va dans le canal intervenir sur Zio-Clos va dans le canal intervenir Zio-Clos et puis on va te monter t'inquiète on va te monter on va te monter on ne crie pas non alors s'il vous plaît par contre il est tard il est tard j'ai peu dormi donc on ne commence pas à crier sinon je banne tout le monde vraiment je dégage tout le monde donc ne hurlez pas ne criez pas le petit déj à 7h c'est pas sérieux non ça va ça va donc je vais me prendre un verre d'eau le temps de on va se mettre une petite musique et moi je vais faire pipi voilà comme ça on va faire pipi on a besoin de faire sa petite pause donc je mets un peu de musique le temps pour Zio-Clos de monter on va mettre nique ta mère exactement on a de la musique de E.T. meilleure musique le temps d'aller reprendre un petit peu d'eau un petit gâteau je retourne à mon labeur salarié bon courage à nouveau force à toi ciao bon courage ciao bon à tout de suite on revient avec Zio-Clos du coup on va avoir cette discussion avec Zio-Clos maintenant c'est pas forcément un meilleur moment mais bon c'est comme ça ça se goupille donc on va écouter le petit morceau et on se retrouve dans 1 minute 30 un plein air un plein air on va avoir un plein air ça se n'a plus un plein air un plein air Sous-titrage ST' 501 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 C'est pour ça que je dis à qui vous parlez en fait Vous voulez parler à quel public, est-ce que vous voulez parler à une grande audience Tu leur dis quoi ce public en fait Comment on leur parle mais comment Qu'est-ce qu'on leur dit en fait, qu'est-ce que tu leur dis toi Déjà les respecter eux, tu vois le public Les influenceurs vous faites ce que vous voulez Les respecter, prendre leur thune Vous pouvez le faire même mais pas prendre leur thune Mais vraiment les respecter en tant que Moi je comprends ta problématique Moi j'étais auditeur en fait, me faire cracher dessus Même des influenceurs en imaginant Que tel auditeur est forcément T'es auditeur de plein de choses, le spectre est large Et on va te dire, toi tu seras fâché Parce que t'écoutes telle personne, c'est complètement con Et c'est là où c'est problématique quand même Parce que c'est nier en fait tout le parcours de Youtube aussi Quand je dis on est tous les enfants de Soral, on l'est vraiment tous Les enfants de Soral ici C'est ça aussi la grande problématique Moi c'est ce que j'entends dans le discours de plein de gens aussi Donc pas étonnant qu'on en arrive là Il faut en sortir aussi à un moment Est-ce qu'il ne faut pas en parler pour de vrai C'est pour ça que voilà Est-ce que tu en parles pour de vrai ou est-ce que juste tu te contentes De relayer leur parole sans la contredire En fait c'est ça qui t'est reproché, ne détourne pas le fond du problème C'est ça contre-proche Il y a la contredire pour quoi faire à ce moment-là La contredire pour apporter le minimum de contradictions Mais il y a de la contradiction C'est juste que vous ne l'entendez pas parce qu'à ce moment-là Elle n'est pas assez forte pour vous, elle n'est pas assez vigoureuse Ou que les intervenants ne vont pas être assez bons peut-être Non parce que la personne en l'occurrence Ne l'accepte pas en fait Donc à partir du moment où tu n'acceptes pas la contradiction En fait tu n'as pas ta place dans un débat Après tu fais ce que tu veux sur ta chaîne effectivement Moi je te dis c'est mon ressenti Bah oui mais c'est ça qu'on te reproche C'est ça qu'on te reproche Une émission, bah oui je me suis planté Non non t'en as fait au moins deux avec lui Parce que même c'est exactement la même chose qui s'est passé dans la deuxième La première fois tu t'es planté La deuxième fois c'était volontaire Il m'a craché dessus, il m'a craché sur tout le monde C'était le but Oui c'était le but C'était genre si vous montez vous savez que vous allez vous faire trajetons par KB Oui c'était le but C'était le but dans sa démarche Et du coup quand j'ai dit voilà si vous montez vous savez que C'est pour essayer de débattre avec KB Si vous pouvez Et après il disait au genre bah posez vous Vous inquiétez pas machin et tout Parce que après il est troll à sa manière Bien sûr il va titiller Il voit une photo de profil Il va voir un truc je sais pas quoi Il va essayer de titiller sur ça 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 Que ce soit physique machin et tout voilà Ce qui va déstabiliser Et ce qui est logique en fait Après moi sur le deuxième coup Lui il est déstabilisé par le moindre argument intellectuel en fait Donc tu vois il a ses trolls de base Pour faire plier les gens qui sont pas très assurés Qui ont un peu peur Mais lui au final il a rien à dire tu vois C'est ça la réalité Ah mais après ça c'est autre chose Bien sûr Mais ça c'est une autre problématique C'est bien ce que Sun Tzu a eu comme débat avec lui Bah voilà ça s'arrête C'était même pas un débat Tu l'as coupé Tu l'as coupé Mais bien sûr Mais après c'était pas ça Mais bien sûr Non pas bien sûr Non en fait on ne cède pas Parce que ça sert à quoi d'aller beaucoup plus loin en fait Mais parce que Mais ça sert à quoi En fait voilà c'est ça Le truc c'est que tu n'assumes pas Au moins assume le Au moins assume le Zouklo Le truc c'est que Je comprends ta problématique Tu es obligé de gagner ta vie Tu dois gagner ta vie C'est compliqué sur Youtube Il faut réussir Non ça a rien à voir Alors ne me dis pas que ça n'a rien à voir Parce que franchement Au moins assume ça Ou alors dis-moi Explique-moi pourquoi Mais quand il y a Voilà en l'occurrence D'Ortard Fragile Qui pose une question très basique À Cro-Blanc Qui lui dit en gros Voilà tu considères que du coup La beauté c'est relié à l'intelligence C'est complètement débile Et il dit Non c'est parce que Il a dit T'es de mauvaise foi Dégage-le moi Dégage-moi Et que tu le dégages immédiatement Non je n'ai rien d'autre truc Non c'est vrai C'est vrai qu'il y a rien d'autre truc Il y a eu un truc Je te l'accord Il t'a demandé avant Attends attends laisse-moi finir Laisse-moi finir Et il y a même Raymond qui dit Ah non il a dit ça en trois Non ça c'était après Non là tu es toi qui ment C'était après ça Juste pour préciser Il te dit Vas-y Zio-Clo Résume mon argument Pour lui montrer que c'est pas ça que j'ai dit Et toi tu bégais Il t'es en mode Bah attends Tu mute Tu mute D'Ortard Fragile Et l'autre ensuite se régale A l'insulter une fois qu'il est muté Évidemment le plaisir Mais en vrai Il s'est fait juste mettre Plier en deux En une phrase Par droit d'Ortard Fragile Qui était en mode juste Pose une question presque toute bête Tu vois Et toi tu l'as accompagné Dans ce truc là Donc c'est gênant C'est gênant C'est malaisant de ouf Après si toi tu l'assumes Et que ça te pose pas de problème Ok mais assume Que c'est parce que tu veux Garder les fans de KB dans ta poche Que tu veux Qu'ils te fassent potentiellement des dons Qu'ils soient là à tes émissions Et que c'est ça que tu recherches Tu vois au moins assume-le Parce que sinon Tu l'aurais dit Vas-y attends là Non attends Il te dit un truc Attends attends Mais tu l'aurais dit juste Là on te dit un truc basique Tu réponds à ce qu'il t'a dit En fait c'est basique Tu vas faire un échange En fait t'es gêné à mort T'imagines qu'il n'y a que un public Tu vois celui de KB chez moi En l'occurrence C'est le public que tu as l'air de choyer Et que tu as l'air de chérir Bah oui c'est ça C'est ça le truc C'est n'importe quoi Sur quoi tu te bases À part être gêné Et être basé À part 2h30 d'émission avec lui Et encore 1h30 la semaine dernière Non mais tu plaisantes Je plaisante pas Non c'est réel C'est réel C'est sur ta chaîne Les gens n'ont qu'à aller voir Sur ta chaîne en fait Bah non c'est pas une présenterie Et tout le reste alors du coup Et en fait tout le reste N'excuse pas Tu pourrais faire les meilleures émissions Tu pourrais faire les meilleures émissions du monde Là c'est ça qu'on te reproche en fait Tu vois peu importe Tu peux avoir fait 10 000 émissions Super bien à côté En l'occurrence Je peux faire bouffer que de militer Oui malheureusement Oui j'ai appris Que la vie c'était pas forcément militer Et que ça pouvait être aussi Nécessairement de bouffer Oui malheureusement pour l'instant Oui c'est un peu aussi la priorité Toi tu dis militer Après je sais pas Si défendre juste sa vie Tu vois c'est militer en fait Je sais pas c'est la question Quand t'es menacé par certaines politiques Et par certaines positions Bah en fait tu défends ton existence Tu vois c'est pas du militantisme Oui tu m'as déjà sorti ça en privé Je t'ai déjà répondu Tu veux qu'on se la refasse ? Ouais dis moi vas-y Sur Zemmour c'est ça ? Non sur Bah là par exemple Le projet de société Qui est proposé par KV Tu vois sans parler de Mais il va faire quoi KV Il va pas faire un projet de société Arrêtez vos conneries les gars En tout cas S'il y en a un jour Ce sera grâce à toi Tu vois Mais vous êtes fumé Bah bien sûr Ce sera grâce à moi Oui bien sûr En tout cas tu auras contribué KV qu'il y avait au pouvoir Demain grâce à moi Mais bien sûr Bien sûr Pas lui directement Mais des gens qui pensent comme lui Et clairement avec le zemmourisme Etc On est voilà On est dans des trucs comme ça Même si KV c'est encore autre chose Je dis pas que c'est ta faute Mais tu y contribues Tu pourras pas te dédouaner En disant Oh bah j'ai fait aussi des émissions Qui étaient bien C'est tout tu vois Moi je te le dis Bah je te le dis T'assumeras T'assumeras Qu'est-ce que tu te dis Oui bah j'assumeras Chacun assumera Faut dormir J'allais dormir plus tard Mais bon voilà En tout cas Je t'en rends pas compte De l'ampleur Que tu fais prendre un truc Moi c'est juste parce que Ça me concerne Sinon j'en aurais rien à battre Si je te connaissais pas Si je te connaissais pas J'en aurais rien à battre C'est juste que je te connais Je te connais Je suis Bah parce que je suis déçu En fait c'est tout Je suis déçu humainement Voilà Je trouve c'est triste Tu vois ça me rend triste Honnêtement Moi j'ai eu des déceptions Mais vous en battez les couilles De toute façon Bah non je m'en bat pas les couilles Moi justement J'ai justement C'est ça Tu comprends pas en fait C'est que les gens Que tu penses être tes amis aujourd'hui C'est ceux qui te disent Que tu fais de la merde en fait Tu vois tes vrais amis C'est ceux qui te disent Que tu fais de la merde Ceux que tu penses être tes amis Je sais pas quoi en fait Bah je sais pas Bon bah ok Tu t'es pas fait d'ami du coup Du coup ça valait le coup tout ça Dis moi quel ami Quel ami J'ai changé Je sais pas quoi Et qui j'aurais mis de côté Est-ce que toi Je t'ai pas fait venir Est-ce que je ne fais pas Le relais de tes émissions Est-ce que je ne fais pas Chez Daïwan etc Est-ce que je ne continue pas A faire tout ça justement Parce que voilà Je considère que c'est un intérêt Et que malgré tout justement Même une parole différente Bah ouais Il y a des gens qui viennent t'écouter Même s'ils sont pas d'accord Et non heureusement C'est à un moment donné Vous êtes sur Youtube Ou vous êtes toujours ? Mais sur Twitch et Youtube Ouais bah voilà Bon bah alors Faut bien Qu'on arrive à Le public en fait Il est pas sur une chaîne Il va avoir plein de choses Les gens consomment Je sais pas combien de vidéos Sur Youtube Tu vois Donc à un moment donné Faut arrêter Tu déplaces encore une fois Les trucs C'est pas ça la question La question c'est ton comportement A toi C'est pas l'audience Qui se déplace C'est quoi mon comportement Je sais pas Il paraît que j'ai fait lire Zemmour Maintenant C'est de ma faute Donc vas-y C'est quoi mon comportement Dis-moi c'est quoi Je te l'ai dit 20 fois Bah non c'est ce que tu m'as dit C'est ce que tu m'as dit Concrètement c'est ce que tu m'as dit En gros A cause de moi KB KB Zemmourisme Zemmourisme T'es pas ton psychodélique Tu vaux mieux que ça En fait moi ce qui me déçoit C'est qu'il y a encore un an T'étais avec nous Et tu étais d'accord Sur ce qu'on disait Par rapport à psychodélique Maintenant Tu fais pire que lui Tu fais pire que lui en fait Tu me dis juste que je fais de la merde Donc en gros C'est tout ce que j'ai Moi je te dis Enfin je te dis clairement les choses Voilà sincèrement Nocap on est en live et tout Il y a des gens Mais je te dis des choses Comme je te les aurais dit en privé Tu sais très bien que je t'ai déjà dit Ces choses là en privé Et voilà juste Moi après j'attendais pas De grand chose de toi Tu vois t'es pas mon ami J'avais pas d'espoir particulier Mais te connaissant un peu Je sais que je sais Pour que vous soyez autant déçus Vous avez forcément des espoirs Je sais que tu vaux mieux que ça en fait Donc je sais que tu vaux mieux ça Non moi je te connais espoir Honnêtement tu fais ce que tu veux Mais par contre c'est pas ce que vous imaginez Je sais pas ce que vous allez projeter sur moi C'est pour arrêter de projeter des trucs sur les gens Bah je sais pas C'est toi qui as imaginé des choses Enfin les gens qui en tous les cas sont déçus aujourd'hui On projetait quelque chose sur moi Que je n'ai pas promis C'est comme quand tu dis J'aurais promis de faire une émission Sur la déradicalisation J'avais jamais dit que je ferais ça tous les jours C'est pas possible Pourquoi c'est pas possible ? Parce qu'il faut inviter des experts En fait moi je m'exprime pas C'est comme ça que tu vendais ta chaîne Avant d'avoir commencé C'est ça que je te disais Bah excuse moi Oui ça change au fur et à mesure Après après on rencontre des nazis On a envie de sucer Et puis après on fait pas de On fait des hommes de paille C'est pas grave C'est pas un homme de paille Malheureusement C'est j'aimerais bien que ce soit un homme de paille Que ce soit une exagération Mais en fait c'est la stricte vérité Bien sûr Pas que des nazis mais t'as sucé T'as bien sucé ton goût Ton litre de sperme de nazi Oui désolé D'accord Bah merci d'être insultant C'est gentil C'est pas insultant C'est juste Tout ce que je vois Bah si je suis un sac à foutre Mais est-ce que je constate Mais en tous les cas Ce que je constate aussi C'est que Bah à part être insultant Et me dire qu'il y a que des nazis Sans aucun fait C'est pas que des nazis Je t'ai cité la personne Que des émissions Ah allez moi je t'en donne 4 émissions Vas-y je suis gentil Je t'en donne 4 4 émissions A me mettre sur le dos Pas de soucis Soit 145 C'est pas grave Mais bon c'est pas grave Mais j'entends J'entends Parce qu'effectivement Dans un temps rapproché Je peux comprendre que oui Effectivement ça est perturbé Et vu que ça a fait un drama En interne Je comprends Parce qu'il y a des gens Qui sont très investis là-dedans Et qui rêveraient que je saute Donc tu comprends Mais tu comprends pas vraiment en fait Bah si si je comprends Bah si moi je sais Ce que j'ai vécu en interne Mais c'est pas Mais tu t'en bats les couilles Bah non je ne m'en bats pas les couilles C'est juste que Alors qu'est-ce que c'est A quoi ça te fait réfléchir Alors moi je suis pas à la possibilité des gens Tu vois mais excuse-moi Moi j'ai pas cité personne Moi j'ai fait chier personne D'accord Non plus D'accord bah voilà Ah ouais t'es sûr Ah bon vas-y Je te dis moi D'accord ok On en parlera en privé par contre Moi j'ai pas envie de faire du drama Pour rien Ok Mais on en parlera en privé On en parlera en privé Bon en tout cas Voilà moi je t'ai dit Ce que je pensais clairement Avec 0h de sommeil en 24h Ah oui j'en comprends bien Merci Merci de l'avoir dit Qu'il était assez à foutre En tous les cas Bah c'est ce que je pense en fait C'est voilà C'est désolé C'est ce que je pense Et je peux pas dire autrement Et je te l'ai dit sur ton chat Je te l'ai dit en privé Je te l'ai dit maintenant en public Donc Les termes sont dits Moi c'est tout ce que je vois Je peux pas voir autre chose Et je peux pas me raconter Que c'est pas ça Qui est en train de se passer en fait D'accord ok Bah c'est gentil C'est gentil Je suis pas là pour être gentil Ah mais je m'en fous C'est pas gentil Ah tu dis c'est gentil Je te dis Moi ça me fait J'ai préféré être gentil avec toi Mais en l'occurrence Là j'ai pas le choix C'est juste que je vois Je vois le peu d'arguments C'est pas un peu d'arguments Je t'ai dit C'est plusieurs heures D'émissions Où tu Voilà laisses une parole Sans borne à des nazis Qui te demandent De virer des gens Tu les vires sans sommation Mais vas-y Sans se l'argument T'as une émission Bah oui mais c'est ça Mais c'est ça C'est le fin de tout en fait T'es pas foutu de le dire ça T'es pas foutu de le dire ça Genre De quoi ? J'ai dit oui effectivement Que j'avais mis dès le premier jour quasiment Que j'avais fait une erreur De faire monter des intervenants Ça tu peux pas le dire Tu peux pas dire Pourquoi j'ai coupé des passages Pour protéger certaines personnes C'est une excuse à but Ah oui le problème C'est que j'ai fait mon outil des gens C'est tellement facile Ok ok Moi j'attends de voir Un petit peu Les vrais arguments A ce niveau là Moi je veux bien Moi je les ai donnés Tu les entends pas C'est gentil Mais voilà Prendre deux émissions Sur la totalité Là c'est un petit peu C'est un petit peu bloqué Sur des conneries Alors après je peux l'entendre Moi je peux faire des erreurs J'ai pas un animateur depuis 11 ans J'ai pas écouté Conversano Donc je peux pas en parler Mais bon il y a des gens Qui peut être écoutés Non mais il y a pas de problème Pas de soucis Autant pour me critiquer Mais demain Là ce soir je reçois Effectivement Oui ça me sera totalement différent Du coup Mais bon on me dira Que ce sera juste à faire valoir Je ne sais quelle connerie Merci pour lui Merci pour le fait Que j'ai essayé de l'inviter Depuis un petit moment Et que voilà C'est pas pour rien J'ai essayé de l'inviter Des gens de tout bord Mais bon ça on va pas l'entendre Donc voilà Mais après ce que j'entends C'est que je suis un sac à foutre Et que je suis une merde Mais que je valais mieux que ça Donc ça me fait plaisir Et merci Moi je vais pas utiliser ce terme là C'est toi qui exagère Tu bois du sperme Oui en nuance Rempli de sperme Tu bois du sperme j'ai dit Ah je bois du sperme Donc un sac à foutre C'est un peu la même chose Non c'est pas la même chose Ils sont précis sur les termes Mais voilà après Désolé de la vulgarité Mais en fait la vulgarité La vulgarité est à la hauteur Est à la hauteur de mon énervement Et de tu vois De ma déception Et voilà la façon dont Je te dis Mais tes émissions Me mettent profondément mal à l'aise Donc c'est vrai que Moi je trouve que Si t'étais un peu moins Comment dire Si t'étais un petit peu plus argumenté Actuellement Et un peu moins insultant pour rien Peut-être qu'on pourrait parler Mais actuellement C'est pas possible Peut-être qu'aussi Il faudrait se poser la question Parler de quoi en fait Parler de quoi D'accord Bah il n'y a pas besoin de parler Alors moi je viens là pour parler à la base Toi tu Je dis ce que j'avais à dire Et tu me dis Tu me dis oui J'ai fait une erreur Mais en fait c'est pas Tu vois c'est à la psychodélique C'est genre Ah oui oui bon ok Je me suis trompé Mais rien à foutre en fait Merci T'es en mode On s'en fout Tu t'es bloqué sur une émission Donc pas mon problème Si t'es bloqué que sur une émission Je te parle de cette émission là en l'occurrence Et toi ça te pose pas de problème Et tu trouves pas Tu vois pas ce qu'il y a de gênant Dans cette émission là Et dans la façon Même l'or se souvient C'est bien qu'effectivement Il y a eu KB Il y a Saint-Occident Plusieurs fois Il y a 5 émissions Donc il n'y en a pas que 2 déjà T'as dit toi même il y en a 5 Ah mais je t'en ai d'accord de plus oui J'ai fait moi je t'en ai d'accord de plus Moi je suis honnête Et donc sur ces 5 émissions là T'as aucun T'as zéro regret Alors voilà je vous rajoute Greg si vous voulez Mais Greg je l'ai reçu J'ai discuté avec lui Greg on peut discuter avec lui Même si on n'est pas d'accord du tout On peut au moins avoir une discussion avec lui Ah mais je sais pas non mais au cas où Au cas où je le rajoute Greg il m'a jamais insulté tu vois C'est pour faire plaisir Mais j'avais dit qu'il t'allait insulter Bah non mais je te le dis moi Je te le dis qu'il m'a jamais insulté Bah alors pas le problème C'est pas le problème que tu te l'as fait insulter ou pas Je ne crois pas Bah c'est un peu si si Ah non tu t'es pas fait insulter toi à la base C'est pas ton problème C'est par ton chat quand même Je m'en suis pris des vertes et des pas mûres J'assume c'est pas grave Je dis pas qu'ils m'ont harcelé J'ai dit que c'est vrai Tu t'es fier à brouiller Attends deux secondes Non non ça me fait rire moi j'adore J'adore justement Je les provoque en permanence pour provoquer ça Donc t'inquiète je l'assume Mais je te dis juste que oui Si on commence à partir sur les insultes Il y en a qui insultent C'est quoi cette façon de faire le moralisateur Il veut radicaliser et insulter les gens La Cali va juste réconforter les gens dans leur bulle Je sais pas du coup J'ai pas bien compris le sens de ton message Mais bon voilà Ça fait une série d'émissions Où tu laisses la parole Sans aucune contradiction à l'extrême droite Et du coup c'est ça qui nous pose problème Voilà c'est tout Des résumés rapidement C'est toi qui a pas d'argument en fait Mais on verra en 2020 Si si mais c'est juste que tu les écoutes pas T'en fous C'est quoi ton argument T'as bloqué sur une émission Je te viens de t'en citer une série 5-6 allez 5-6 Sur 145 Donc t'as rien à répondre En fait ton seul argument c'est de dire J'ai fait d'autres trucs bien à côté Donc ça annule les émissions débiles En fait voilà J'ai fait 5 trucs mauvais alors du coup Et ça annule toutes les émissions Mais c'est pas ce que tu penses C'est ça le truc C'est que tu me le dis pour faire plaisir Ah mais c'est Tu me le dis pour me faire plaisir Mais c'est pas ce que tu penses C'est pas ce que tu penses C'est ce que tu es en train de me dire Tu dis t'as 5 émissions qui sont ultra craignos C'est pas que ça annule tout C'est que je te reproche tes émissions là en fait J'aimerais que tu parles de ça quoi Bah ça annule tout Pour toi A l'inverse par contre je peux pas revendiquer Toutes les autres émissions Par contre toi tu revendiques Tu peux revendiquer ce que tu veux Mais je te demande C'est tout C'est pas Tu vois c'est là la hauteur des arguments Moi je veux bien qu'on discute Et tout Mais c'est Si tu me reproches Bah du coup 5, 6, 7, 8 émissions Allez on va dire 10 Tu vois 10 Parce qu'il y a pas mal de retards qui sont nus Et des capsules et tout Donc on peut même compter les capsules Une quinzaine, vingtaine Allez à la limite Pourquoi ? Parce qu'il y a 65 capsules minimum A un an donné Bah malgré tout Tu peux pas enlever tout le reste Et même le futur Je veux dire Il y a aussi du travail qui va arriver Donc à mon avis c'est un peu facile quoi Mais après je peux comprendre Je peux comprendre que l'argument Soit juste Voilà C'est 5 émissions Je sais pas quoi et tout Alors que moi je t'en accorderais même plus Parce qu'il y a des capsules Machin et tout Mais Sur la totalité du coup Voilà par rapport à cet argument que tu utilises C'est pas un argument Mais je comprends ton propos Non je vois pas de façon Non tu comprends pas ce que je dis Puisque tu dis je comprends Mais en même temps t'en as rien à foutre C'est ça l'essentiation que tu donnes Désolé Bah parce que j'ai le droit de faire en fait Les choses comme je l'entends en fait Oui Ok Donc oui effectivement Pas que j'en ai rien à foutre Mais c'est pas toi qui va me dire Comment je vais vouloir organiser les choses Que moi j'ai envie d'essayer de faire en fait C'est comme ce soir Tu vois je vais recevoir Wissam En tout cas tout à l'heure Je sais pas pourquoi vous imaginez Que je vais mal en recevoir Enfin j'ai mis un mal en reçu Et au delà de ça Bah voilà quoi C'est pas pour rien Quand je reçois le canard Je lui écris On fait une heure sur Assange J'ai une heure de débat Entre guillemets et tout Avec Psycho Bon bah voilà Très bien Donc je vois que Wissam Ça va être la personne Qui va te servir de caution Pendant les 5 prochaines semaines Mais non mais non Mais c'est parce qu'il y en aura d'autres En fait C'est que voilà Faut aussi que les gens viennent Tu comprends nous Comment on sent Quand on entend quelqu'un A ton antenne te dire Oui et quand t'as reçu Cro-Blanc Tu l'as sucé machin Et que tu réponds Mais j'ai pas reçu Cro-Blanc J'ai aussi reçu Dany Tu te rends compte Dany comme ça lui fait plaisir D'être mis dans le même sac Et comparé à un mec Qui a quand même Eu des propos absolument immondes Innoblissimes sur sa mère Et qui ensuite Dans un autre live A fait genre Ah sa pauvre mère Etc Alors que lui même A eu des insultes Mais abominables contre elle Donc tu vois C'est juste ce genre de choses Peu importe en fait Le bord politique de la personne C'est juste immonde Et comment tu peux Tu vois Quoi tu vois pas de quoi je parle Tu vois pas de quoi je parle Je sais pas de quoi tu me parles Je sais pas de quoi tu me parles Non par rapport à la mère de qui Bah de la mère de Dany Que Cro-Blanc a insulté A nombreuses reprises Père à son âme Mais voilà Pas sur mon live Pas sur ton live Sur son live à lui Voilà mais c'est quelque chose Qu'il a fait Bah oui bah c'est pas moi Qui l'ai fait Ah donc s'il le fait ailleurs Ça va tu vois Ah bah oui parce que c'est moi Qui Bah oui j'ai laissé Insulter la dorande de Dany C'est nouveau ça Non c'est pas Je t'accuse pas de ça Je te dis juste que T'as invité un mec Qui a fait ça Je sais pas tu mélanges ça en fait Bah je te dis Parce que t'as invité un mec Qui a fait ça Et tu l'as invité Sans le contredire Une certaine seconde Est-ce que je le savais ça Moi je suis pas censé le savoir Mordel Bah je te le dis Entre autres Ouais bah oui Genre arrête T'as écouté ses albums T'as écouté ses lives Tu sais très bien Oui Qu'est-ce qu'il pense Enfin là tu es de mauvaise foi Tu es de mauvaise foi Mais non Mais tu es de mauvaise foi Bah parce que Ah bah bien sûr Bah bien sûr Et toi t'es super honnête Tu m'as dit toi même Que justement Cro-Blanc Non attends Excuse-moi Mais tu me dis Tu me dis Mais je me fous pas la gueule du monde Tu me dis toi même Que Cro-Blanc Bah si Bah tu dis je sais pas Insulte les gens Et que c'est dans son style Et que c'est son habitude Et qu'il est comme ça Et qu'il faut faire avec Donc tu le sais Déjà je savais même pas Que la mère de Danny Était morte Morte en soi Tu vois Donc déjà voilà Et je ne savais pas Donc du coup Qu'il y avait ses antécédents là Entre les deux Non je ne savais pas Je suis désolé Au-delà de ça Il y a un milliard d'autres exemples Que tu connais Donc arrête de faire l'innocent Fais pas l'innocent Mais l'innocent de quoi en fait Mais je suis coupable de quoi Fais-en-tres accusés Bah je sais pas Bah t'es coupable Faire des lives de merde Après tu fais ce que tu veux Ça marche bien Ça te rapporte de l'argent Mais pourquoi tu vois Moi je te dis juste Que comme on est Comme on est quelque part Associés depuis le début Mais à quel public tu parles en fait Mais non on n'est pas associés Qu'est-ce que tu dis ? Non je te dis associés Dans l'esprit de plein de gens Tu vois je te dis pas Qu'on est associés Dans le sens où on travaille ensemble Mais on est associés Dans l'esprit de plein de gens Parce qu'on vient du même Moi j'ai jamais Alors moi Moi autant Je parle des gens Tu vois que j'ai envie Effectivement de relayer Tu fais partie des gens Que j'ai envie de relayer D'accord Mais par contre Comme je le dis Bien entendu Toi tu ne valides pas Spécialement ce que je fais Et ça je le sais T'as le droit Et jamais par exemple Fais une thématique Sur Calivision réellement Tu vois Et quand le chat justement Se foutait de ta gueule Et que t'étais venu J'étais pas en mode Calivision c'est un bâtard Et tout je sais pas quoi Bon bah d'accord Alors ceci Tu me dis ça Mais moi c'est bizarre Parce qu'il y a pas mal de gens Qui sont venus me parler en MP Et qui sont venus me dire Des trucs super violents au début Donc moi Bon comme je discutais Avec tout le monde J'ai réussi à discuter avec eux Et au bout de 10 minutes Je t'ai insulté ou je sais pas quoi Non mais je dis pas que c'est toi C'était des fans de psychodélique En l'occurrence Bon après je dis pas Que c'est la faute de psycho non plus Mais voilà L'image qu'ils avaient de moi En regardant tes lives Et en regardant tes discussions Avec psychodélique C'était celui de quelqu'un D'ultra fermé Inaccessible au dialogue Insultant, violent etc Mais attends Je te dis juste Que c'est l'image Que les gens se sont fait Laisse moi finir une phrase Mais moi je te le dis De quoi ? Moi je te dis ça C'est que en vrai T'as ce côté Où t'es un peu professoral T'es péremptoire Tu dis que t'as raison Et forcément Bien sûr que ceux qui sont pas d'accord avec toi Ils vont me dire ça Faut présenter les arguments Mais c'est pas mon problème Je te dis juste que forcément C'est pour ça que vous n'avez rien à dire Mais je te dis pas Que t'as tort forcément Je te dis que si tu crois Toujours avoir raison Et que tu affirmes des choses comme ça Etc Pour certaines personnes Qui ne vont pas être d'accord avec toi Forcément pour eux Ce n'est pas possible En l'occurrence C'est tout à fait possible Puisque j'ai parlé pendant 15 minutes Avec ces personnes C'est arrivé à trois reprises Juste en une semaine En moins d'une semaine Je t'ai pas dit que tu pouvais pas parler avec eux Mais attends Je finis ma phrase C'est normal qu'ils réagissent en fait Je finis ma phrase Et la personne Les trois personnes ont fini par me dire Ah bah en fait Franchement Cali J'avais une autre image de toi Je te pensais pas comme ça Et en fait t'es super sympa Et c'est vrai qu'on peut discuter avec toi On n'est pas d'accord Mais on peut discuter D'accord J'ai réussi à désamorcer le truc très vite Mais voilà Tu vois les gens viennent avec une hostilité Qui est bizarre En quoi c'est de ma faute J'ai fait une émission avec toi En quoi je t'aurais mis dans une situation Mais c'est pas ce que je te dis C'est que les gens qui regardent ton live Ont cette image de moi Oui mais est-ce que j'y suis pour quelque chose moi ? Bah je dis les gens qui regardent ton live Ont cette image de moi Est-ce que j'y suis pour quelque chose ? Bah tu t'en fous Voilà c'est ce que tu t'en fous Non je te demande Est-ce que j'y suis pour quelque chose ? Réponds moi En partie sans doute Ah bien sûr Bien sûr Ton image c'est moi qui la travaille Non mais en l'occurrence L'image que les gens de ton chat ont de moi C'est normal Mais comme celle que les gens de mon chat ont de toi Maintenant que je dis Que t'es un suceur de nazis Forcément Ils vont pas avoir une bonne image de toi Je te l'accorde Bah oui Et comme depuis longtemps Ils ont pas une image de moi Relativement sympathique Ou je me fais relativement Bah non au début Il y a plein de gens Qui t'ont soutenu Et qui t'ont boosté Bah oui au début C'est nous qui t'avons boosté Donc ça c'est réel Bah oui C'est indéniable Mais j'ai jamais caché Moi par contre Que j'avais invité des gens Qui allaient déplaire Parce que je l'avais déjà fait Avec Hassan Et tout comme ça Tu l'as dit Que t'allais le faire En les contredisant Ce que tu n'as jamais fait En fait C'est ça Encore une fois C'est sa contreproche Bah oui Tu peux dire bien sûr Mais c'est ça Ah non j'ai jamais dit ça C'est toi qui me dis J'ai jamais dit J'ai amené la contradiction A la question Mais bon c'est pas grave Non j'ai jamais dit ça Ah non Bah bien sûr Bah sors moi un truc privé Même mets le en public Si j'ai dit ça Bah bah je Montre-le moi Tu dirais que tu parles jamais De pouvoir amener la discussion J'ai jamais été militant Le débat Ah oui moi je suis là pour Oui t'as pas besoin d'être militant Pas besoin d'être militant Pour embarrer un nazi Qui dit de la merde en fait Je sais pas quoi Moi là bas je suis un animateur Je travaille dans le social Je suis pas là en mode Voilà moi je vais vous faire penser Comme ça Il faut penser comme ça Toi tu penses mal Toi tu penses bien Non j'écoute Mais est-ce que c'est ce que je fais Je suis pas un objecteur conscient Est-ce que c'est l'impression Que c'est ce que je fais Je dis aux gens Vous pensez bien Vous pensez mal Un peu plus que moi déjà Oui mais c'est pas grave Mais peut-être que quand t'es un nazi En face de toi Effectivement il faut se poser la question Si c'est bien de le faire ou pas Tu le fais pas que avec les nazis Tu le fais avec tout le monde Mais toi tu le fais pas avec les nazis Les gens qui sont pas d'accord avec toi C'est ça le problème Mais toi tu le fais avec tous les gens Qui sont pas d'accord avec toi C'est tout C'est pas grave C'est pas que les nazis C'est à dire je fais quoi ? Bah t'es comme ça C'est pas grave T'es militant Et tu veux que les gens Bah ils comprennent Et qu'ils pensent comme toi C'est tout C'est comme ça C'est ce biais militant Que tu as Bah t'as vraiment une image Je comprends mieux Pourquoi l'image que les gens ont de moi Parce que vu comment tu parles de moi Et vu l'image que t'as de moi Effectivement Si tu transmets ça à ton public C'est pas étonnant C'est ce que tu fais là ? C'est ce que tu fais là ? Je te donne mon point de vue Moi je suis pas un nazi ou un facho Bah je me pose Je me pose honnêtement Je me pose honnêtement la question Parce que t'es l'allié objectif T'es leur allié objectif aujourd'hui Donc c'est pour ça que je me posais la question Et moi j'ai pas envie de contribuer à ça en fait C'est ça que je te dis Ok ok Pas de souci Et malheureusement je sais que toi au fond T'es sans doute pas un nazi Non c'est pas Justement je viens de te dire le contraire Je viens de te dire le contraire Je pense qu'au fond de toi tu n'es pas un nazi Mais dans les faits Si je dis Wissam C'est pas bon Mais c'est pour ça que je t'ai invité C'est pour ça que j'ai invité des gens Comme canard Parce que je suis un nazi Honnêtement ton émission avec Wissam J'ai hâte de l'avoir Je pense que Wissam il va être très bon Et que ça va être un bon live Oui je pense qu'il va être très bon C'est pour ça que je l'invite Parce que moi je trouve qu'il est vachement pertinent Entre deux nazis Il faut bien recevoir quelqu'un un peu différent Non c'est pas entre deux nazis Mais bon c'est pas grave C'est pas grave Et puis Paduring Tout ça c'est des nazis aussi Oui Paduring Oui Paduring d'ailleurs Quand il a voulu débattre avec Cro-Blanc chez toi Là il n'est pas venu Bah il ne pouvait pas venir Et après il parlait lui dans son zone Il voulait venir à la base Donc c'était pas possible C'était pas possible C'est pas de ma faute C'est pas Paduring qui ne voulait pas non plus Ça n'a pas été possible Vous n'allez pas me reprocher non plus N'importe quoi C'est genre vous savez Vous lisez dans les arcanes De ce qui se passe derrière N'importe quoi Vous êtes dans le complotisme Je suis un nazi Maintenant j'aurais empêché le débat Face à Paduring et KB Alors qu'à la base je voulais l'organiser Je n'ai pas dit ça Pourquoi tu interventes des accusations Qui n'ont pas eu lieu Non je te dis que c'est Parce que KB il a fait prout C'est bizarre Ah Paduring a fait prout Non non KB Paduring justement il est venu lui Alors que lui il ne parle jamais en live Et tout en plus C'est pas moi qui ai décidé Moi je ne décide pas ça Moi qui dis aux gens tu viens Je ne vais pas le forcer Moi j'ai proposé à le faire chez moi Le truc c'est que le tiers de confusion auquel tu es C'est que tu mets sur le même plan Dany et Croblanc Wissam et Daniel Conversano Pour toi c'est la même chose Il y aura eu un débat avec Paduring Et Croblanc Tu aurais été très content Que Paduring les fonce Croblanc D'accord C'est pas de ma faute S'il ne vient pas D'accord Hier il n'y a personne qui vient De gauche radicale Et forcément Oui il n'y aura pas les arguments Que tu voudrais entendre Face à un Conversano Effectivement Attends moi j'étais en live Des sources Etc Mais je ne dis pas toi En général Parce que même des gens Qui sont plutôt militants Souvent Quand c'est en live En plus c'est pas forcément évident Pour tout le monde Donc voilà Ça je peux l'entendre Donc à un moment donné Voilà moi le débat J'essaie de aussi Tendre à pouvoir l'organiser Donc le but c'est de montrer Que voilà Ici on va pouvoir Créer ça Après comment le créer Comment l'organiser Le débat avec les personnes Bah on va voir Justement on va adapter Est-ce que c'est du débat Ou de la discussion Justement La démarche d'Antoine D'aller voir KB Pour faire une discussion Sur les points de convergence Plutôt que juste faire Un débat de contradiction Bah c'était intéressant aussi Mais on trouvait beaucoup Des points de convergence Bah en tous les cas Sur le fait de rendre Quasiment KB révolutionnaire Anticapitaliste Ça pouvait être intéressant Je veux dire Antoine a été intéressant Sur la façon Vraiment ce que j'ai retenu Mais après Après il n'y avait pas que ça Ce que je veux dire par là C'est que effectivement C'est compliqué Parce que Bah en fait C'est ça Comme vous l'appeleriez L'éducation La pédagogie Tu vois C'est aussi ça C'est pas ce que tu fais Dans le désaccord Bah Désolé de pas faire Comme tu l'entendrai Non mais c'est même Comme toi Tu l'entendrai en fait C'est toi tel que je te connais Tu vois Pourquoi t'es pas aussi Vif et aussi vénère Quand tu parles avec Avec KB Parce que j'ai parlé Tout le temps en fait Bah ouais mais voilà Parce que tu l'es avec moi Parce que je te critique Mais après tu l'es pas Quand Bah quand il y avait Il m'a critiqué Comment ça machin et tout Je suis pareil Y'a pas de problème C'est juste Faut aussi me rentrer dedans Y'a pas de soucis Rentrez moi dedans Moi je réagis Bah écoute je te rentre dedans Après voilà Moi si je me sens pas menacé J'ai pas de raison à agir Je vais pas réagir à chaque fois Tout le temps Mille fois Et m'outrer pour rien Mais c'est pas ce que je dis Fais le à ta manière Mais fais le Non mais fais le intelligemment Fais le intelligemment Je te connais Je sais que t'es Je sais que t'es moins con que ça En fait Et c'est pour ça que je vois J'espère Je vois les billets Les dollars Je vois les dollars verts dans tes yeux Bah heureusement En fait Bah ouais Donc du coup je ne te vois plus toi Et heureusement pour toi Je te le souhaite Et j'espère que tu vas percer Justement là dedans Mais voilà Moi j'ai pas les mêmes soutiens Mais je fais avec ce que j'ai Moi j'ai pas fait avec des soutiens spécifiques J'ai fait ce que j'avais J'ai même pas fait exprès en fait Là aujourd'hui C'est pas maîtrisé Toi tu dis Oui les dollars A la base Là c'est vraiment Alors Je vais faire une psychodélique Comme tu me dis Là vraiment Si quelqu'un pouvait anticiper Que j'en sois là aujourd'hui Pas du tout Personne Même moi Moi le premier Je ne pouvais pas du tout savoir Non mais tu avais ta stratégie Tu l'as appliqué Là marchait Bien sûr j'ai la stratégie à la base Mais bien sûr Mais heureusement En fait C'est la différence peut-être Effectivement Après c'est pas une question De connaître le YouTube game Contrairement à ce que prétendait l'ours Ou je ne sais pas quelle connerie Il y a un moment donné Où c'est juste de te dire Bah effectivement Tu vas faire Comment si jamais Moi quand je disais justement Un truc à la TEPA Ou à la Teddy Boy Un truc très ouvert Ou comme j'avais dit De Chavan Hanouna Je t'avais sorti Oui je suis Hanouna Parce que je parle aux extrêmes Le truc c'est que Hanouna Il est mille fois meilleur que toi En fait Hanouna Si il reçoit gros blanc demain C'est terrible Oui mais il a fait combien de télé Lui avant d'arriver à ce niveau là Alors raccorde-moi aussi Le bénéfice du démarrage Bah ouais c'est Hanouna Il est là depuis des années Donc tu nous dis qu'à l'avenir Quand tu vas recevoir des gens Je ne sais rien Mais je me dis Non mais moi je ne vais pas le dire Non mais tu ne vas pas le faire C'est ça Je ne vais pas être Tu vois par exemple Je ne vais pas faire comme toi Je vais revendiquer des années Je ne sais pas quoi Moi je ne prétends pas C'est juste ma carrière Je ne sais pas quoi Mais tant mieux Mais moi je ne prétends pas Avoir une carrière derrière moi D'animateur De radio etc A la base Moi je ne le prétends pas Tu vois c'est mon parcours Non mais je ne te parle pas de toi Je t'ai dit moi Non mais d'accord Ce que tu as Pour moi Pour moi je ne vais pas avoir la prétention De dire Ah oui je suis un bon animateur Parfait C'est ça que tu l'as dit Je ne te dis pas toi Je te dis moi Ok C'est pourquoi tu parles de toi Non mais arrête ton empathie Je ne sais pas quoi Je te parle de moi On s'en fout Je te dis voilà Moi je n'ai pas cette prétention là Je n'ai pas la prétention De vous dire comment penser Effectivement Je n'ai pas cette prétention Voilà C'est des choses Où je n'ai pas de prétention Parce que je ne veux pas en avoir Je veux garder du recul sur ça C'est tout Et j'ai le droit Ça tortille du cul Pour pas chez droit Oui bien sûr Bah oui Non mais tu Bah je te réponds Non mais enfin voilà Regarde on je ne suis pas Non mais Tu n'arrives pas Je ne suis pas obligé Non mais Je n'assume pas Écoute Ce sont Il y a C'est pas une question De t'assumer C'est Tu me dis Tortiller du débat Pas de soucis Je ne vais pas répondre à ça Bon bah écoute On ne peut pas ce qu'il y a à rajouter Après il y a de débattre Franchement La flemme Vraiment Je comprends bien Débattre pour se faire insulter Merci quoi Genre il n'y a que KB chez moi Bien sûr Non mais je me fais un sujet Par ton chat de base Mais bon Mais oui Je n'ai pas dormi Je viens chez toi Je n'ai pas de Quand ça en effervescence Non mais je ne te dis pas Que je ne viendrai plus Mais clairement Bon voilà Je pense que c'est important Qu'on ait cette petite discussion Très important Mais on l'avait déjà eu On avait déjà eu quasiment Un mot pour mot Le même échange Il y a un mois et demi Ou deux mois Donc même plus Bah c'est que au moins Je ne suis pas un mythomane Parce que les mythomane Il change d'avis Donc t'inquiète Non mais moi je sais ce que je dis C'est pas méchant C'est pas méchant C'est pas méchant C'est des votes qui vont dans un sens opposé Non c'est juste que j'ai toujours été En fait fidèle à ma ligne Je ne sais pas Vous avez projeté quelque chose sur moi Vous n'avez pas promis Quoique ce soit On a été nombreux à projeter Ah bah non On a été une petite dizaine maximum Encore Même pas Je dirais 4-5 Maxime Les autres Allaient pas de grand espoir À la base Après il y en a qui Mais comme par hasard Les gens qui sont partis C'est des gens qui sont ouverts Qui sont ouverts à la discussion Mais en fait Qui ont une certaine limite Avec le racisme C'est une série Qui ont des limites Avec le racisme Parce que je les connais Qui sont ouverts d'esprit Alors vas-y Oui Alors tu les connais D'accord Tu les connais autant que moi Du coup J'en sais rien Comme tu disais tout à l'heure Tu ne sais pas en fait Voilà Tu disais tout à l'heure Tu disais Je ne suis pas Émile Donc effectivement Tu ne les connais pas On est d'accord Toi tu les connais ? Bah moi je ne prétends pas Connaître les gens C'est toi qui l'as dit Je n'ai pas dit Que je prétendais les connaître Ah si J'ai dit que en tout cas Tu as dit tu les connais Tu as dit Ils sont comme ça Ils sont ouverts d'esprit Je les connais Non tu as prétendu ça Bah des discussions Que j'ai eu avec eux En tout cas C'est l'impression que j'en ai eu Après est-ce que toi Tu les connais mieux que moi ? Encore une fois Tu t'es reçu Mais est-ce que les gens Sont toujours honnêtes ? Est-ce que tu connais Les gens sur un Discord ? Tu te fous de ma gueule Ou quoi ? A un moment donné Tu ne vas pas me dire Les gens ne peuvent pas Présenter une bonne image Relativement Comment dire Vendeuse Quand tu viens Justement sur un Discord Pour sociabiliser etc T'en sais rien en fait De qui sont les gens derrière Je ne sais pas Mais ouais Après on peut me reprocher Ce qu'on veut Mais j'ai toujours été Comme je suis Et au moins On sait à peu près Comment je suis Dans mes comportements Comment je m'emporte J'ai toujours été comme ça Moi je t'avoue Quand je t'ai vu avec Roblan J'étais surpris Et je ne t'ai pas reconnu Tel que tu es C'est mon avis C'est mon point de vue Oui Après Tu as le droit De voir ton avis C'est mon point de vue Quelle vision Qui dit Quelle vision Est un journaliste Du coup Est un travailleur social C'est ça C'est ce que je disais Après ça C'est compliqué C'est pas la même chose Du tout Non pas du tout C'est pas le même travail Quand on fait de la radio libre Ça se rejoint Non Bah non Ça dépend dans quel concept Non Diffoule c'est Quand ils font radio libre C'est du journalisme Tu te fous de ma gueule C'est du divertissement Non je te dis C'est l'aide sociale C'est l'animation sociale Qui rejoint la radio libre Plutôt Oui C'est pour ça qu'elle parlait Justement de travailleur social Oui c'est ce que je disais du coup On n'entend pas qu'il y ait Quelqu'un qui me soutient Christelle Mais je t'aurais intéressant Mais du coup Bah je sais pas Je pense que tout a été dit On s'est dit les termes Après on parlera en privé T'inquiète Mais après Il n'y a pas de problème Spécifique Personnellement Il n'y a pas de soucis Mais je comprends Par contre Que ce ne soit pas évident A comprendre Pour l'instant Et on verra sur le long terme Ça se trouve sur le long terme Non c'est très évident A comprendre Malheureusement On ne joue pas le truc Genre oui moi je suis plus malin que vous J'ai un plus gros cerveau Vous comprendrez plus tard Mon jardin à la française C'est pas Bah si c'est ce que tu es en train De sous-entendre Vous ne comprenez pas Ce que je fais pour l'instant Non on comprend très bien Ah oui vous comprenez très bien Vous savez mieux que D'accord Mais moi je ne suis pas sûr Tu vois De savoir exactement Si je vais réussir à faire Ce que je veux faire Vous savez déjà On voit en tout cas Ce que tu as fait jusqu'à maintenant On ne peut pas deviner l'avenir Mais on voit ce que tu as fait jusqu'à maintenant Ah oui Vous voyez Sur une émission Vous avez bloqué dessus Effectivement Parce que tu ne me parles que de celle de KB Mais c'est pas grave Il n'y a pas de soucis Bah c'est assez choquant C'est assez choquant Pour que ce soit l'objet d'une discussion En tout cas Oui clairement Après si toi tu assumes Et que ça ne te pose pas de problème Et que tu trouves ça super Et que ça te rapporte des abonnés Etc Tant mieux pour toi Non Bon bref Si tu veux Mais bon En tous les cas Ce que je sache C'est pareil Je n'ai jamais descendu J'avais descendu les gens Donc c'est pas pour rien Mais bon C'est pas grave T'as descendu des gens ? Non j'ai jamais descendu qui que ce soit Justement Je t'ai dévité C'est pas pour rien Oui Je préfère C'est C'est Enfin Vas-y Ce que je suis en train de faire Tu vois De te dire clairement les choses Même avec véhémence et violence Et peut-être que ça peut t'énerver C'est pas C'est pas grave C'est en fait Non c'est justement ce que Tu vois C'est pas te descendre Pour te faire du mal En fait C'est ce que fait Quelqu'un qui tient pas En fait C'est de comprendre ça Bah J'aurais pas affirmé ça Je peux l'entendre Moi je t'ai dit Moi ça je l'entends Non mais j'entends Après Tu vois là c'est facile De dire ça On est à l'antel Et tout Alors moi aussi Je te le dis en privé Alors moi je vais te dire Je tient à toi Mais je comprends pas ta réaction Je te l'ai déjà dit dans le privé Donc tu comprends pas Tout à l'heure Mais je comprends ta réaction Je la comprends De ton point de vue Par contre De mon point de vue Je peux pas comprendre Je sais pas ce que je veux dire Je comprends Et tu le sais un peu plus Ce que je veux dire Je le comprends De ton point de vue militant Par rapport à qui tu es toi Cali Par contre de mon point de vue Je peux pas l'entendre Tu vois ce que je veux dire Et tu le sais en fait On a déjà parlé Je peux pas Parce que c'est pas comme ça Que je suis construit C'est une grande discussion Qu'on a eu pendant deux heures Avec Cali Vous avez les off Mais je veux dire Moi je suis construit différemment J'ai mon parcours de vie Qui est très particulier aussi Moi je connais pas ton parcours Toi Cali par exemple Je sais pas du plus bien Je connais pas ta vie de famille Tout ça je sais pas Toi tu sais un peu plus Je suis vachement dévoilé C'est pas un truc qui me gêne Parce que j'assume D'avoir été toxico J'assume mon parcours D'avoir été à moitié complotiste Totalement new age Avoir quasiment fait une sorte de secte Avec des crétins Avoir été dans des pensées Effectivement Qui pouvaient être nauséabonds Comme j'avais dit au blouseux En mode Bah oui Moi j'ai été plutôt Sur une tendance des fois à droite Voire même Des sortes de tendances racialistes Donc malheureusement J'assume qui je suis Je vais pas te cacher Le fait d'avoir eu des influences De genre T'es racialiste toi ce clos ? Non je suis pas racialiste J'ai eu des tendances comme ça A l'époque où j'ai écouté Des glosies et tout J'ai déjà expliqué une fois Mais bon après voilà Mais j'ai jamais été racialiste C'est à dire que moi J'ai jamais terrorisé sur la race Mais parce que justement C'est pas pour rien que j'étais vers un zéthique C'est pas pour rien que j'étais vers des trucs comme ça De quoi ? Ah bah parce que j'ai pas droit De parler de moi au passé en fait Ah bah c'est pas ce que je te dis C'est pas ce que je te dis Mais du coup Non parce qu'en fait J'ai juste dit la vérité J'ai pas le passé C'est ta réaction en fait Je t'aime pas écouter ce que j'ai dit J'ai même pas eu le temps d'avoir une réaction en fait Quand tu fais des émissions avec Hassan Occident Pour citer quelqu'un d'autre On remet au coeur du truc Le débat éternel sur les races Les machins Enfin tu trouves pas que c'est Quel est l'intérêt De consacrer du temps à ça Alors qu'aujourd'hui Voilà t'as du buzz T'as des viewers Qu'est-ce que tu vas leur proposer en fait ? C'est ça la question Qu'est-ce que tu vas proposer d'intéressant Qui n'est pas une énième façon De se diviser Sur les émissions sur les addictions L'émission sur 1 sur 5 Le documentaire de 4-0 L'émission sur les addictions Avec un addictologue Et un psychologue Ça va arriver Parce que ça s'organise Voilà C'est pas des trucs qui se font En claquant des doigts Mais oui c'est en train de se faire Donc c'est sûr et certain Que ça va se faire Ce sera en janvier Février Pour les deux à mon avis C'est en train de se caler Normalement en janvier Ça va être un jeudi avec Psychocoac Et on va voir avec une psychologue Et un addictologue Normalement Du coup pour parler De dépendance D'addictologie Et de tous ces sujets Effectivement sur mon émission Donc oui effectivement Je prépare des sujets Bien plus carrés Bien plus lourds Pour l'année prochaine Et voilà C'est le temps de ça se fasse Parce que tu peux pas faire ça En mode Voilà Ça se calque pas les doigts Tu vois Je vais pas improviser L'émission sur la dictologie Tu vois J'ai déjà parlé d'addiction Dans mon émission Mais moi Je vais pas improviser L'émission sur la race Non J'improvise pas L'émission sur la race C'est En plus c'est pas du tout Comme ça que ça s'est passé Mais c'est pas grave Mais bah oui Ça s'improvise pas C'est juste qu'après T'as un débat Qui est venu sur ça Tu vois Donc bah du coup On en a parlé Mais j'ai pas improvisé Un débat sur la race En mode Ah bah oui Mais bon Mais oui Si tu veux ça m'improviser Mais en gros Tu vois Par exemple Quand je parle de mon passif Tu vois Tu toutes en disant T'es racialiste Genre t'es pas foutu d'entendre En fait Que je te parle de mon passé En fait Au moment où je dis Le mot racialisme En fait Tu entends Que je serais racialiste Et c'est là la problématique Tu te posais la question Tu veux pas parler Bah non Parce que j'ai cru J'ai cru entendre Que tu étais en train de dire ça En fait C'est pour ça que je te posais la question Mais tu n'as pas écouté Du coup Oui mais je parlais de mon passif J'étais en train d'écouter Ce que tu disais J'étais dans mon passif Dans le new age Avoir fondé quasiment une sexe Tu t'en fous Par contre Dire que j'étais dans le racialisme Ça te pose problème Ce qui m'a fait tiquer C'est que t'as dit J'ai manipulé des gens Malheureusement C'est en mode J'étais racialiste J'assume mon passé Ça peut sous-entendre Que tu l'es toujours Ah non du tout J'ai pas été racialiste J'étais proche d'hier racialiste Parce que j'écoutais Du Laurent Glosy J'ai écouté Du Dulesquin Du Club de l'Orloge Tous ces trucs là Forcément malheureusement Mais comme plein de gens en fait Parce que je suis passé par Soural Parce que j'avais des potes Qui écoutaient Soural J'avais des potes qui écoutaient Soural Et en fait Tu trouves ça pertinent De relayer ce genre de discours là Sans contradiction sérieuse Aujourd'hui quoi Mais c'est pas en fait Relayer les discours Sans contradiction Sur du long terme Bien sûr que si La contradiction s'installe D'abord on laisse bien parler L'extrême droite racialiste Et après C'est 5 minutes pour les nazis 5 minutes pour les juifs Enfin c'est 2h30 Pour les nazis Et après un juif qui intervient On le coupe au bout de 3 minutes Non je peux pas faire ce ratio là Si tu prends que les invités C'est faux Très bien Mais bon Par contre quand j'ai invité Blanx Il m'a pas dit oui Malheureusement pour contredire Justement Sur l'émission d'Hassen Parce que justement C'est un terrain Pourquoi il est pas venu Mais pourtant il était pas contre C'est juste que malheureusement Bah je sais pas Parce que soi-disant Je sais pas Ce serait déshonneur par association J'en sais rien C'est une bêtise Parce que malheureusement Bah il aurait pu prendre Point par point Et le débunker Effectivement S'il le souhaitait S'il avait envie Et c'est pas moi Qui n'en empêche En plus je lui ai proposé Mais il a le droit de refuser Après moi J'ai pas à lui imposer Quoi que ce soit C'est pas ce que je dis Mais par contre Malheureusement Bah c'est comme ça Malheureusement pour l'instant C'est comme ça Et ça veut pas dire Que sur le long terme Ça va pas commencer à changer Ouais J'ai l'impression J'ai vraiment un flashback Des discussions avec Psychodélique Où à la fin Il disait Oui C'est vrai Mais lui il prétend pas Non plus Voilà lui il fait des news Alors là on est sur un autre terrain C'est encore différent De ce que je fais On est sur totalement autre chose Non c'est pas totalement autre chose C'est pas parce que le format est différent Que le fond est différent Ah C'est le même fond D'accord Bah oui il y a un côté Effectivement Racoleur Putaclic Je me moque des Wook Voilà Je me moque des Minos Non dans le côté Putaclic Racoleur Dans le côté Faire la cour à l'extrême droite Pour avoir des vues Effectivement Faire la cour à l'extrême droite Ok 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 Pas de soucis Pas de soucis J'entends Voilà C'est mon avis Je suis pas le seul A partager cet avis Oui mais vous avez le droit D'avoir cet avis Je vous interdis pas D'avoir votre avis De me condamner Je sais pas quoi Vous avez le droit Mais qui te condamne De toute façon tu vas continuer A faire ce que tu fais Personne doit t'empêcher De faire quoi que ce soit Bon il y en a qui essayent En tout cas Mais après c'est pas problématique Ah bon ? Oui Ah oui Moi j'ai des preuves Il y a des gens qui ont harcelé Il y a des gens qui ont essayé D'envoyer des bots Pour s'il y a les bons live Etc Non c'est pas une blague Pas une blague Et c'est pas 10 personnes C'est une personne Non c'est une personne C'est con C'est par contre On a réussi à savoir Bah bon Bah en fait un bot Après ça peut se repérer Mais bon du coup ça va pas marcher Merci l'ours Oui la voix de Rondolini Je sais pas C'est facile de jouer les intellectuels Et de sortir des trucs C'est trop facile Enfin bref Tu disais pardon Oui c'est sûr C'est plus facile de dire Il faut se vider la tête Il faut avoir les neurones bien reposés C'est sûr que c'est plus simple C'est pas ce que j'ai dit Non c'est ce que j'ai dit Moi je prétends pas C'est ce qu'on peut faire Ah mais il a le droit de penser ça Il a le droit de faire du contenu Pour se vider la tête Tu vas demander à la JDG De faire de la politique Pourquoi vous demandez pas Le clear de faire de la politique Pourquoi vous demandez pas Squeezie de faire de la politique C'est eux qui ont un impact Il en fait de la politique Arrête t'es connerie Je te pose une question Il n'y aura pas plus d'impact Par Squeezie que par Psycho C'est juste parce que Psycho Vous parlez avec vous Est-ce que le joueur du Greeny Il fait des vidéos sur Zemmour Tous les deux jours en fait Ou sur des problèmes politiques Il fait des vidéos sur Zemmour Tous les deux jours en Psycho Bah oui Regarde ses dernières vidéos Source Ah oui C'est des vidéos tous les deux jours Il fait des vidéos sur Zemmour Ou sur un sujet politique Oui bien sûr Ah d'accord Tu sais très bien C'est très bien C'est ça que je te parlais En l'occurrence Zemmour c'est un sujet politique Donc là il a fait plein de vidéos Sur Zemmour La semaine prochaine Ce sera autre chose Ah d'accord Donc il fait sur les sujets D'actu en fait Qu'il buzz quoi T'es vraiment d'une mauvaise foi Mais non mais c'est la vérité C'est toi qui dis sur Zemmour Mais attends Bah non Bah là c'est un exemple Je te cite Zemmour Parce que c'est un exemple De vidéos politiques Où il parle de politique Et il en redonne Sur la politique Tous les jours sur les walks Je t'aurais dit oui C'est vrai Bah oui c'est ce qu'il fait Oui voilà Mais sur Zemmour c'est faux Ce qui est ouf C'est que si Enfin si les gens réécoutent Le premier débat Où tu étais là Avec chez Diamond Avec Psychodélique Moi même Il y avait aussi je crois Doigtard Il y avait du monde Franchement Les arguments que tu as là Tu les aurais débunkés Toi même A l'époque en fait C'est ça qui me troule Le plus le cul C'est Psychodélique A la limite Bon voilà Il reste lui même quoi Il reste ce médiocre Qu'on connait Toi tu as régressé en fait C'est ça qui est terrible C'est ça Enfin moi c'est mon avis C'est mon avis Oui bah peut-être Qu'il veut tu J'ai régressé alors Bah t'étais plus T'avais une Bah oui il me semble Que t'avais plus de respect Pour l'être humain avant C'est bizarre mais bon Plus de respect Ah d'accord Maintenant j'ai plus de respect Pour l'être humain Bah c'est sympa Plus ça va Plus on me déshumanise C'est sympathique Alors jusqu'où va-t-on Bah non c'est pas qu'il T'as pas beaucoup dormi là Faudrait quand même Allez on pousse plus loin Allons-y Bah en vrai non c'est ça C'est le fond du tout Ah d'accord J'ai pas de respect Pour l'être humain Bon bah c'est nouveau Merci Bah quand tu reçois des gens Qui veulent en tuer d'autres Ils le disent pas évidemment Parce que ce serait condamnable Etc mais dans le fond Dans le fond c'est ça Qu'il y a derrière Zio Tu le sais très bien Oui mais je m'en fous C'est pas ça le truc C'est que là t'es en train De faire genre C'est moi qui manque de respect A l'humanité en fait Tu te fous Par ton travail oui Désolé je te le dis comme ça Après 17h de live Pour mon travail Vu tout ce que j'ai fait Au niveau du travail Vidaire l'humain Je pense que ça va J'ai pas besoin de faire mes preuves Donc tu peux Suisser des nazis Ah non c'est pas une question de ça C'est que C'est ça la question C'est ça la question C'est ça la question D'accord C'est ça le fond De ce qu'on te reproche Donc moi je dois répondre A tes insultes en fait Par des vrais arguments C'est ça En vrai je t'ai donné mes arguments Tu peux pas y répondre Donc voilà Qu'est-ce que tu veux Que je te dise d'autre Ah si si je peux répondre C'est juste que toi Tu me sors des trucs Qui sont à côté Parce qu'après t'es fatigué J'entends Mais il y a un moment donné Oula c'est un peu trop facile Tu m'accuses de tout Et de n'importe quoi Je n'ai pas d'humanité Maintenant etc Ah il y a Dracone qui dit Par exemple Conversano dit explicitement Qu'il faut tuer des migrants Tu vois par exemple Oui mais il n'y a pas dit Sur mon antenne en tout cas Ah bah ok Et effectivement Je n'ai pas dit Que j'étais d'accord Avec Conversano Et genre je suis désolé Donc il y a un moment donné Il faut arrêter Ok Tu l'as contredit hier Dans le live Du coup je ne l'ai pas encore vu Le live Donc tu peux me dire Non je l'ai pas encore vu Non je l'ai adoubé en fait J'ai dit que j'étais totalement d'accord Avec lui Qu'il était temps Que Zemmour passe Je n'ai pas dit ça Je suis totalement sérieux J'ai dit ça J'ai dit que j'étais totalement d'accord A 100% Et qu'il fallait absolument Que ma chaîne devienne Le porte-étendard finalement De Conversano Et de le réintroduire sur Youtube Parce que quand même Voilà Il en impose quoi Non il ne l'a jamais contredit Nous dit qu'Anish Blanc Qui a écouté le live Jamais Il n'a rien dit contre lui Nous dit Golden Graham Moi je n'ai pas écouté Donc je ne sais pas Mais les gens qui ont écouté Dissent Dissent que tu as Absolument rien dit Mais enfin voilà Tu peux exagérer les trucs Dire qu'on t'accuse de tout Et n'importe quoi Moi je lui dis les choses clairement Maintenant tu dis Oui ils vont me reprocher 3 lives sur 140 Oui Oui Ça ne change rien En fait oui On te reproche 5 lives sur 140 Je ne sais pas combien Tu vois Ce n'est pas un argument en fait Donc oui après Je me fous de ta gueule Et j'ai des mots qui sont volants Je m'en fous Mais moi je n'ai pas répondu Sérieusement à tes insultes Toutes Ce n'est pas des insultes Je t'ai dit concrètement Ce que Tu me dis qu'il y a rien Tu te fous de ma gueule Je me dis clairement Que je suis un sac à foutre Mais plutôt Quelqu'un qui a avalé Beaucoup de sperme Soyons clair On était précis Qu'à un moment donné Je n'ai pas à répondre Forcément sérieusement A ce genre d'argumentation On est d'accord Tu serais en face On serait dans la vraie vie Tu me dirais Tu es un sac à foutre Je te dirais Non mais tu te fous de ma gueule Frère tu fais quoi C'est normal Je ne sais pas dit ça C'est toi ce que tu as Non mais moi je te le redis Parce que moi je vais le prendre comme ça Ce n'est pas grave On s'en fout Mais je veux dire Un moment donné Moi si je te dis Je ne sais pas Kali Je ne sais pas Tu es un connard Dis-moi Reproche-moi Mais moi je te dis Imaginons que je te dis Tu es un connard Il n'est pas obligé De me répondre sérieusement C'est ça que j'entends Tout dépend de ce qui justifie Le fait que tu me traites de connard Moi j'ai apporté des arguments Je ne te traite pas de connard Je ne m'en bats les coups Et moi je ne t'ai jamais insulté A l'antenne Ou même en off Et alors ? Non mais parce que Je n'ai pas envie De t'insulter Je m'en fous Je n'en suis pas là J'en suis pas Un point de haine Moi je n'ai pas la haine Non ce n'est pas une question De au-dessus de ça C'est que J'en suis pas là Heureusement Moi ce n'est pas de la haine Si j'avais de la haine Je ne te parlerais même pas Bah j'imagine J'ai plus une forme de pitié De mêlé à de la miséricorde T'es trop catholique Peut-être Sans doute C'est pas méchant Non mais t'as réel C'est réel Ça me perdra Du Christ Non mais après C'est pas méchant C'est comme ça Et après t'as le droit D'avoir ce sentiment Vous pouvez effectivement Imaginer Je ne sais pas Qu'il y aurait des rires Ou je ne sais pas quoi Bah c'est pas de ma faute En même temps La chaîne pète Sur un truc comme ça Je ne peux rien C'est pas moi qui contrôle Forcément les algorithmes À ce moment là Je ne me manipule rien Je ne suis pas le dieu Non pas les couilles Je ne suis pas l'intelligence de ça Par contre Voyons sur du long terme On verra Je ne sais pas Moi je ne vais pas vous dire Ah oui ça va être ça Ça va être ça Parce que je ne peux pas Vous faire de promesses Parce que je ne suis pas comme ça Par contre Ceux qui affirment En sachant tout Les sachoirs universels On verra dans quelques mois Si vous avez raison Si vous avez raison Bah voilà Vous avez le droit de me défoncer J'attends d'ailleurs Que Victor Fierry me défonce Avec grand plaisir Et je sais que je vais me faire défoncer Il a le droit Mais je veux dire Voilà S'il prend des petits bouts de tes lives C'est sûr qu'il va t'écarter Mais il a le droit Bah ouais Bah pas mal J'accepte J'accepte le jeu Et moi je ne me prends pas Pour quoi que ce soit Pas de problème C'est le jeu C'est aussi le jeu C'est voilà C'est à un moment donné J'ai peut-être assassiné Attends Il y a un message Qui est intéressant Qui nous dit J'ai peut-être assassiné une personne Mais c'était une seule fois Et une seule personne Alors que j'ai toujours aimé Les chiens et Noël Et les chats de quartier Pourquoi vous me parlez sans cesse De ce jour là Que faites-vous De tous les jours Où je n'ai démembré personne Bon l'exemple Les exemples exagérés Mais voilà C'est ça l'idée C'est pas du tout exagéré Exemple exagéré Mais dans le fond C'est pour montrer L'absurdité argumentative En fait Moi je me suis fait harceler Par des gens Qui défendent Vos propos Donc à un moment donné La technique de psychodélique Je me suis fait harceler Donc ça annule Ça annule ce que j'ai fait Moi aussi je me suis fait harceler Par des gens Qui défendent tes propos Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Zio ? Par des gens Qui défendent mes propos Et qui viennent de ma chaîne Des gens qui viennent de chez toi Et qui me disent Oui Tu es fermé J'ai écouté les lives de Zio T'es vraiment un connard Ok Il m'insulte Travail harcelement C'est pas de harcelement Tu sais ce que c'est Moi je t'ai envoyé Quand même des trucs D'accord Ah bon ? Ah t'as pas vu Ce que je t'ai envoyé ? D'accord Ok Non Ok D'accord Tu m'envoyais quoi ? Une vidéo Tu te rappelles pas ? Je t'en avais même parlé Non ? Ça te parle pas ? Un auditeur qui est venu chez toi Qui m'a insulté ? Non ça te parle pas ? Ah sinon ? Peut-être que tu te souviens pas ? Non non Après moi je suis pas là Pour citer les noms Je suis pas là pour donner d'importance A des gens dont je me fous Mais à un moment donné Il y a des choses Qui ressemblent plus à du harcèlement Qu'à d'autres Bon vas-y tu vas te victimiser Oh j'ai pris du harcèlement J'ai eu un gain de méchant message Tu vas te te victimiser C'était un modo en fait Et je trouve ça lamentable J'aurais préféré Que ce soit moi qu'on attaque Ça le problème Ça attaquait des modos Ça attaquait Lina Ça attaquait des gens Comme ça et tout Pour rien en fait C'est pas venu m'attaquer moi directement Et là le problème Ça c'est pas bien ? Ah bah moi je trouve ça pas bien Mais moi je veux dire Jamais personne n'est venu t'attaquer En mon nom Ou pour te nuire Je sais pas quoi Ça c'est faux Par contre les gens Qui sont venus t'attaquer en mon nom Arrête Non mais Tu es avant des trucs Par contre je te dis C'est des gens qui sont là Qui sont là dans ton chat D'accord ? Il y a au minimum une personne Voir peut-être deux Qui écoutent Non mais moi je le dis clairement Mais je vais pas donner les noms Mais il y a bien Une ou deux personnes Qui ont participé à ça Alors là il y en a peut-être Une qui manque Et puis il y en a d'autres Qui ont participé après A dire des conneries Mais ça je m'en fous Les gens vont voir De dire ce qu'ils veulent Par contre Il y a des gens Qui ont fait des trucs Pas très agréables C'est tout Ok Après voilà Mais moi je vais pas en faire Un drama C'est juste que Là par contre Et ça c'est des gens Qui sont là en train de dire Ah bah c'est fâcheux Il suis fâcheux Il fuce Il fuce Il fuce Il fuce Et puis il va sur de traduit Il fuce Après il a le droit Moi je m'en fous Mais c'est pas moi en fait Qui cherche la merde Moi je cherche rien Moi je cherche pas à faire du drama Moi je suis pas là En train de créer du drama J'ai créé aucun Ah je fais du drama Tu visites du drama Donc Après c'est ta strat Alors moi je m'alimente pas En tout cas sur du drama Pour en créer réellement Moi j'ai jamais créé de harcèlement J'ai jamais créé de vagues De quoi que ce soit Tu confonds drama et harcèlement Non mais en fait Moi j'ai un drama Avec Victor Ferry Y'a pas de harcèlement Personne se harcèle On discute Oui mais moi je te parle D'un vrai drama Un vrai drama Il y a du vrai harcèlement Il y a qui cherche en faire Bah moi c'est ce qu'on m'a mis dans la gueule Moi j'ai rien créé du tout Et j'ai jamais créé Et ça aurait pu déraper Avec Astérion Ça aurait pu déraper Par exemple Ça n'a pas été le cas Donc voilà À un moment donné Voilà il y a eu d'autres gens Qui ça aurait pu déraper Et on a fait en sorte De calmer le jeu à mort Parce que voilà Donc c'était de ma responsabilité Ça ça se passe en off Personne ne sait Donc il y a un rendez C'est comme quand KB Insulté des gens Qui a dû supprimer Les passages de ton live Pour pas que ça crée de problème Et après tu l'as réalisé Son problème Pour pas que ça me crée De problème à moi C'était pour pas que ça crée de problème A qui que ce soit en fait Surtout les intervenants Quels étaient les risques ? Bah justement De créer du drama pour rien Et que ça s'insulte Je ne sais quelle connerie Et en fait on me l'a demandé T'as défendu les gens C'est bien Tu les as protégés du coup Alors je t'explique un truc Alors on va poser les choses Deux secondes On me l'a exigé en fait Que je coupe le morceau Donc j'ai coupé Sous la demande De la personne qui est intervenue C'est pas moi qui ai voulu couper Il faut arrêter de déconner Mais t'as réinvité la personne Qui a été responsable Je suis responsable Donc j'ai coupé aussi Et de ma responsabilité J'ai admis qu'effectivement J'avais fait une erreur Donc j'ai répété plusieurs fois Aujourd'hui encore une fois Mais je l'ai admis Donc à un moment donné Ok pas de soucis Vous pouvez me le reprocher Mille et une fois Mais le passage n'existe pas On ne parle pas du sujet Personne ne parle de ça à la base Donc à part réalimenter un drama Et là faire vraiment en sorte Qu'il se passe quelque chose Je sais pas quoi Non justement Arrête d'en parler Arrête d'en parler Moi je te parle de ce qui est disponible Aujourd'hui De ce qui est visible sur Youtube Aujourd'hui Je n'ai même pas vu cet extrait Dont tu parles Donc je m'en fous Moi aussi je m'en fous Mais je dis voilà Ça sert à rien de bon D'alimenter du drama Donc moi je ne suis pas là Pour créer du drama en fait C'est vraiment ce que tu penses Après que je parle de drama De conneries comme ça Oui Mais je ne crée pas de drama Je ne suis pas là Pour que les gens Se s'écharpent absolument Et je n'essaie pas d'être là Je vais créer un drama absolument En mettant telle personne Et ça appartient en couille Non à la base non Très bien Moi je pense que c'est dit Dix mille fois la même chose Que de toute façon Tu ne réponds pas aux arguments Tu es plus ou moins T'es la plaque Donc on va laisser monter Des gens qui auront un autre point de vue Et qui vont donner Un autre point de vue sur la chose Il y a l'ours Il y a Kuro Il y a Daimon Je vous laisse la parole On va écouter Daimon d'abord Qui n'a pas encore parlé De la soirée Qui doit peut-être se réveiller Je ne sais pas Moi je suis dans un état D'apoplexie Et d'épuisement total Daimon bonjour Comment ça va ? Bonjour Oui c'est un bon joueur Du coup ça se justifie Sur le coup Tu n'as pas dormi non plus Tu disais ? Si si moi j'ai dormi Mais pour toi ça se justifie Et bah vas-y prends le relais J'en peux plus Non bah Je trouve un petit peu dommage Que Alors pas que vous en parliez En public Ni que Vous mettiez les choses à plat Mais que vous le fassiez A l'issue d'un like De 17h Ou du coup Lisande Tu n'as plus trop la patience Et Bah En fait moi je suis assez d'accord Sur l'analyse du fond Sur la façon de faire Je pense que dire Adieu Clos Dans la première minute Tu suis ce goulument des nazis C'était peut-être pas Une très très bonne approche Pour aussi Si vous vouliez autre chose Que du clash Je l'avais sur le cœur Réfléchir Voilà sur le sujet Donc moi c'est un petit peu Mon positionnement là-dessus Effectivement Et on en disait tout à l'heure Dans la cafétéria Alors après voilà Moi j'assume Sur la façon de faire de Dio On en a déjà parlé Plein de fois en off Plein de fois en on Oui Toi comme moi Lisande On pourrait être amené A traiter certains Des sujets de Dio Mais on le ferait pas De la même façon Alors après Oui moi je me souviens Qu'effectivement Tu m'avais dit Que toi le côté Café du commerce Teddy Boy RSA Ça ça te plaisait Plutôt pas mal Moi j'ai toujours dit Que j'étais inspiré De ça Enfin après J'ai toujours même dit Voilà j'étais en contact Avec Teddy Et que c'était un proche Quand même Par rapport à YouTube Etc On va dire un peu plus proche Que d'autres gens Que tu peux connaître Sur le moment Donc voilà C'est oui effectivement Mais là dessus J'ai toujours dit Il y a des gens qui disent Que tu reprends ce créneau Que Teddy a laissé Du coup Puisqu'il a arrêté De faire des dalles Et que tu reprends Mais j'avais menti là-dessus Oui Moi moi j'avais pas Capté comme ça Je l'ai capté comme ça Plus tardivement Alors Diamond Est-ce que tu peux Au moins confirmer Que j'ai toujours dit ça Parce que toi J'étais souvent Dans tes émissions Est-ce que j'ai toujours dit ça Ou c'est moi Moi je me souviens Que enfin Toi tu en disais Pas forcément beaucoup Sur le format Que tu allais faire Mais que tu disais Que tu aimais bien Ce format en tout cas Oui mais Mais par contre Dio Il y a un truc Qui est vrai Par exemple Dans le sondage Qu'ils avaient screen Tout à l'heure Je pense que Si tu avais fait ce sondage Il y a trois mois Les chiffres auraient été différents En proportion Parce qu'il y a quand même Plus de 900 jours Est-ce que Tu fais banne de Twitch Dio Attends Et la question Que je voulais poser à Dio C'est Est-ce que ça te plaît Du coup D'avoir cette audience là Parce que moi Je l'ai eu à un moment Et en fait Ça m'a fait plaisir Quand ils sont partis Je t'avoue Bah C'est pas l'audience Qui est dans mon discord Et le problème C'est que moi J'ai pas une audience Radicale obligatoirement Ça dépend du sujet Que je traite Que je traite en fait Vraiment Mais vraiment Ils ont l'air De l'être Majoritairement Sur ce sujet En tout cas En tous les cas Il y a plus de confus Que autre chose Après Quand il y a une soirée Qui est plus à droite Effectivement Il y aura plus de droits tard Ça a toujours été le cas Et ce qui est logique En fait C'est vrai que tu fais le sondage Un soir où il y a Conversano Donc il y a du public Conversano C'est pour ça qu'il y a précisé C'est le soir où il y a Conversano Oui effectivement Le soir où il y a Conversano Il y a énormément de monde Qui vient de chez Conversano Vous vous doutez bien Qu'effectivement Essaye de refaire le sondage Ce soir Bah oui Ce soir oui Mais il y a sûr Il y a toujours Tous les soirs Des sondages Après Pose bien la question Parce que Le grand remplacement Wissam il va dire Ouais il y a peut-être Un grand remplacement Et alors Tu vois Il va pas forcément Être en mode Non il y a pas de grand remplacement C'est une autre Je sais Mais c'est intéressant Moi je trouve ça Plus intéressant D'entendre un Wissam Qui va dire ça Sans être C'est pas méprisant C'est juste de dire Que c'est intéressant Son discours justement Là dessus Quand il parle de vitalisme Au niveau de la société Et que le grand remplacement Va peut-être pas l'unier Parce que Bah oui la société A peut-être métamorphosée Bah je trouve ça Plus intéressant Voir peut-être plus honnête Par moment Vis-à-vis du public A qui il veut parler Il veut pas parler Justement qu'au convaincu Il veut parler justement A un autre public Bah quand tu veux parler Au grand remplaciste Façon de parler Enfin pas moi du coup Ceux qui pensent à ça Bah du coup Tu vas dans leur sens En disant Oui ça existe Ok Parlons de vitalisme Parlons de ci Parlons de ça Et moi je trouve ça Intéressant la manière De Wissam d'aborder les choses C'est pas pour rien que je n'invite Parce que c'est super intéressant Au contraire Voilà Enfin Wissam Excuse-moi Mais il y a un autre bagage théorique Que toi Ah oui Je m'ai prétendu Avoir le même bagage théorique En aucun cas J'ai moins de bagages théoriques Que RAS Que Dany Largement Mais je le sais Là dessus je le sais Après c'est pas forcément Tu vois Voilà C'est qu'en fait comme psycho Tu donnes l'impression De pas vraiment travailler dessus C'est ça qui est plus Désolant Alors que sur les sujets Complotisme Anticomplotisme Lutte contre la pédophilie Mais qui cache des trucs Des bails un peu sombres Sur ces sujets là Tu vas plus bosser Ouais je sais Comme psycho Lui bosserait plus Sur des trucs de réconciling Et du drama Que les sujets politiques Alors qu'on s'attendrait A ce qu'il fasse l'inverse C'est ce qui est normal Et pourtant Quand je vais taper sur ces sujets Je tape sur cette droite radicale aussi Parce que Cotene etc Et les copains C'est pas des mecs de gauche C'est pas pour rien que je veux parler De la créativité ou quoi C'est que ça concerne Des gens de ces mouvances là C'est pas pour rien que je parle de ça Je préfère taper sur ces gens là Encore plus Et parler au public Pour pouvoir leur parler Mais leur parler Pour leur dire quoi en fait C'est ça la question Est-ce que c'est votre public aussi en fait Sinon vous allez être qu'entre vous C'est pareil pour toi En fait Faut pouvoir en parler à tout le monde En fait Vous avez des élections Regardez Des élections en 2022 Vous voulez pas que les gens votent Zemmour En fait On est d'accord Déjà Pour pas qu'ils votent Zemmour Faut éviter de leur dire Qu'ils sont des fachos tous Et tous des nazis Déjà si on commençait par là Ce serait pas mal Déjà juste Il y a des fachos et des nazis C'est ça le truc aussi Oui mais c'est pas la majorité Non mais en fait La majorité des gens Qui vont voter Zemmour Sur les 13% Qui vont voter Zemmour par exemple On parle pas des gens qui votent Zemmour On parle des gens que t'invites Dans ton émission Non mais tu prétends Qu'à cause de moi En gros ça va être Zemmour C'est une réalité Qu'il y a plein de gens Qui vont voter Zemmour Et là où je rejoins Zio C'est qu'il faut aussi S'adresser à ces gens là Ça veut pas dire sucer Ces gens là évidemment Je suis d'accord Moi c'est pour ça Que je suis allé discuter avec Jacqui On a parlé pendant 2h30 Il m'a pas insulté Je l'ai pas insulté C'était respectueux On était pas d'accord du tout Mais on a eu un vrai débat Tu vois un vrai échange En fait Il a pas pété un câble Dès que je lui ai posé un argument Il s'est pas mis à chouiner Qu'il fallait que je dégage Ou m'insulté Ziyoko ce qu'il te dit C'est qu'il peut pas faire Du débat contradictoire En tout cas c'est pas lui Il veut pas lui Apporter la contradiction C'est ça C'est tout Après vous avez le droit de venir C'est ça que je comprends pas trop J'ai pas compris Non on a pas le droit de venir Parce que quand il y a Quand il y a la moindre position On a l'écouté Ah non mais commence pas A faire ta tête de con Si tu veux pas parler Dis le tout de suite Bah bah toi oui J'ai l'écouté Je veux dire il y a un moment Oui on en a depuis 16h Il y a un moment Faut arrêter de déconner Tu te dis ouais Mais les gens d'extrême gauche Ils ont qu'à venir et tout Non parce que quand on vient parler Et tout Ah mais toi non en fait Non pas que moi Ah mais toi non Moi je t'en peux préciser En fait si toi non Quand tu balances Quand tu balances Et tu m'aimes pas et tout Mais t'inquiète J'ai eu des échos Que tu crois que c'est moi Qui t'ai balancé des attaques de vote Mais non mais t'as pété un câble Tu crois que j'ai des compétences techniques Et que j'ai le matos Non mais Enfin je veux dire Mais bon admettons Reste dans ton délire Mais quand tu dis Que tu veux pas alimenter le drama Mais tu l'as revendiqué Des dizaines de fois En live Et même en J'ai revendiqué quoi ? Tu peux l'alimenter Et faire du drama Arrête de dire Non alors soyons précis Lourd Je ne fais pas des dramas Mais ils surfent dessus Et ils les alimentent C'est bien de déformer les propos C'est facile C'est pas vrai que Toi par contre Je ne veux pas que tu fasses Toi qui t'es vanté D'avoir fait mon discord Sur Hotmint et Mint Radio Moi aussi je peux dire C'est le cas Et la vidéo où tu parles La vidéo où tu parles Par exemple Qui a été faite par The Philosophe Tu dis que c'est quelqu'un De chez Cali Bah non pas du tout Il l'assume Il l'assume sans problème Donc Et puis la vidéo Bon excuse moi La vidéo elle était juste C'est juste une blague des deals Il y avait Enfin c'était pas Une blague de mauvais goût En modo en fait Mais bon c'est pas grave Et le modo en question Il n'avait rien fait Ils ont discuté Ils se sont arrangés En fait tu sors ça Comme un truc Oh j'en parle pas Je dis mais j'en parle pas Alors excuse moi Moi je lui parle encore Je suis désolé Donc faut arrêter En fait faut arrêter D'imaginer Que vous tournez les cœurs Les reins et les âmes En fait Vous êtes en train de planer Vous êtes dans un délire Sérieusement vous êtes dans un délire Vous pensez en fait Que j'ai éjecté les gens Et que je leur ai dit Je ne vous parle plus Et que Les gens ils sont partis d'eux-mêmes Personne a dit qu'ils étaient éjectés Les gens sont partis d'eux-mêmes En fait Ils ont droit de partir Moi j'ai jamais dit aux gens Vous restez là Moi j'ai même dit aux gens Si vous voulez partir Partez ça peut m'arranger Pour certains Le passage que t'as coupé Avec gros blanc Tu devais couper Juste le passage du dit T'as trop Pourquoi t'as coupé Mon passage Par exemple Parce que tu m'as Soit disant dit Que j'avais manipulé Mais tout à l'heure Tu nous as dit Que t'avais coupé Que un extrait A la demande de la personne Et là on apprend Que t'as coupé un autre extrait Tu l'as fait en plusieurs fois Tu l'as fait en plusieurs fois Quand tu m'as balancé Les arguments Mais vas-y Fais ton ta théorie du conflit Oui bon Deux fois C'est plus d'un moins Deux fois c'est plusieurs fois Oui oui bien sûr Donc La première fois C'est du drama Discord Le plus péter au monde Je t'ai balancé Les liens Il y a 229 personnes Donc il y a un moment Faut arrêter de déconner Tu vois C'est une mauvaise fois Tu fais des hommes de paille Oui Sam Qui arrive maintenant Je vais arrêter de délirer Allez On va On va aller faire une petite balade On va aller prendre l'air Un petit peu C'est le moment Moi je vais aller dormir je crois Oui Je peux t'en intervenir Allez Kuro Vas-y notre spécialiste J'attendais tranquillement Déjà enchanté Zio Klo Parce qu'on se connait pas Bonjour Je vais pas t'attendre Je vais être un peu moins violent Parce que je te connais pas directement Enfin j'ai regardé T'es là Donc je vais être un peu plus sympa Et désolé si je suis un peu fatigué 16h de live Il est là depuis 4h du matin avec moi Kuro Donc Voilà Donc désolé si c'est un petit peu saccadé Bon Moi ce que je comprends pas C'est Pourquoi tu les invites Je vais t'expliquer pourquoi Si tu veux Que tu invites Kuro Bon On peut critiquer Oui Sam On peut dire Non mais C'est du communautarisme C'est tout ce que tu veux Bon Je suis pas d'accord avec ça Mais à la limite Si quelqu'un défendait cette idée Je dirais pourquoi pas A l'inverse Tu invites des gens Comme Conversano Alors j'ai pas regardé live Parce que j'étais en train d'en regarder Ceux qui est vision Je l'ai pas invité Oui tu l'as invité Je l'ai vu en direct Dans ton émission Je lui ai arrête de mentir Il a posé dans ton chat Il a dit Oh tu peux venir Vas-y viens Mon te ment Ah ok on fait ça la semaine prochaine Je l'ai vu en live Je lui ai dit Ne me m'enons pas Ne me m'enons pas Je l'ai vu en direct Je l'ai vu en direct Je lui ai dit Si t'es un homme Je te prends en débat Oui J'ai vu ce passage là D'accord Dans ton chat Et t'as jubilé à l'idée Qu'il puisse venir monter en live C'est pas le contraire Je dis juste On s'en fout Vraiment On s'en fout C'est pas le fond de mon argumentaire Le fond de mon argumentaire C'est A l'inverse Tu as quelqu'un Conversano Qui a dit Par exemple Qu'il souhaitait tirer Sur des embarcations de migrants Il l'a pas dit sur ton live Je précise Il l'a pas dit sur ton live Et je suis sûr A 100% Que tu ne la prouves pas Je n'ai pas terminé mon propos C'est à 100% Que tu ne la prouves pas Je ne te dis pas ça On s'est bien d'accord On est d'accord Oui t'inquiète Vas-y t'inquiète T'inquiète Je suis prégné Il a raison de faire attention Parce que tu pars vite Dans les tours Non je pars pas vite Non mais on va dire Il a plus de défendre des propos Non attends Alors laisse le finir Laisse le finir Ce qu'il est en train de dire Je te laisse finir pour eux Ce qu'il est en train de dire Moi si tu veux Que tu dises par exemple Bah oui mais j'invite Conversano Donc j'invite Wissam Ça me pose un problème Parce que moi je ne vois pas Les musulmans tranquilles Il faut qu'ils laissent Enfin il faut qu'il y ait On ne va pas parler d'intégration Mais en gros même les musulmans Même lui il dit Que de toute façon Il s'intègre Il est fan d'Eddy Mitchell Et compagnie Donc ce qu'il dit C'est de toute façon Liberté, égalité, fraternité Vivons tous ensemble Et à l'inverse Tu as quelqu'un comme Conversano Qui va dire Bah moi en fait Je suis prêt à tirer sur des mecs Qui sont des noirs et des arabes Donc même si tu n'as pas ce discours Est-ce que tu es Est-ce que tu ne te dis pas Au fond Que donner cette parole Ce n'est pas malgré toi La légitimer Et je le pense sincèrement Je pense que malgré toi Tu es en train de légitimer Une parole Qui te dépasse Et qui est même à l'encontre De ce que j'ai vu De tes propres valeurs Oui Je suis d'accord Ça va à l'encontre de mes valeurs Mais ce n'est pas pour autant Que je vais m'interdire De discuter avec ces gens-là Plutôt Alors dérouler le tapis rouge Et les laisser parler Non pas dérouler Non C'est-à-dire que je vais recevoir Les gens de la même manière C'est-à-dire que Je sais Alors je vais reprendre Les propos du coup de Wissam Qui expliquait dans son live Quand il est venu chez moi Au pire s'il va Il y avait déjà 10 personnes Qui arrivaient à entendre Ces idées etc Je répète Il y en aura plus Mais dans le sens où Forcément je parle Un public très large Donc oui Sur Youtube Les gens Comme je l'ai expliqué tout à l'heure Encore une fois On a tous bouffé du Soral Du Conversado Du machin Tout le monde le connait Je veux dire Voilà C'est pas pour les qu'on en parle Là actuellement Donc du coup Ça fait partie de tout ça Moi je trouve ça très intéressant Aussi Bah du coup Demain qu'on est Enfin ce soir Qu'on est un autre point de vue C'est totalement différent Réellement militant politique En France en plus Donc là ça va être totalement différent Vraiment plus Plus construit Hier Je veux dire À part les fans de Conversano Qui au pire vont revenir D'ailleurs peut-être regarder Justement l'émission On voit ce qu'il se passe Etc Pour certains Pas tous Il manquait ça En ton public Tiens donc Justement si je peux terminer Du coup En gros Il va y avoir Certains qui vont rester Donc ça va être Peut-être les plus ouverts Là Qui vont rester Sur du long terme Qui vont regarder Certaines émissions Ou justement Il n'y aura pas ce genre De discours C'est totalement différent Donc à un moment donné Moi je pense qu'il faut parler Comme j'ai expliqué tout à l'heure C'est vous Parlez d'élections Etc Comment vous parlez à ce public Moi je veux savoir Effectivement Comment vous allez réussir A convaincre Ces ultra radicaux Aussi pour certains Peut-être Qui pourraient peut-être Être même convaincus Si jamais il y avait Un discours un peu plus Intelligible Mais toi tu convaincs les gens De quoi en fait C'est ça ma question Moi j'ai prétendu convaincre Et pour répondre A la question de cours Je ne sais pas Tu nous fais la leçon En mode oui Il faut que vous convainquiez Les gens de ceci Malheureusement Effectivement Sera légitimé Par le simple fait Que je l'invite Si jamais j'ai de l'audience Effectivement Donc à partir de là Oui Je vais être responsable De ça par contre C'est à moi de voir L'orientation Sur du long terme De comment je vais orienter Le futur de mes émissions Bah oui Mais le problème C'est que ça a des conséquences Diffuser des paroles Qui peuvent pas Moi j'ai pas envie De me dire Que ça diffuse des paroles Qui peuvent amener à ma mort Là je le dis sincèrement Je n'ai pas envie D'avoir des paroles Qui amènent à ma mort C'est pas un truc Qui me fait bander Tu vois De me dire que demain Il y a des discours Qui vont dire Bah non en fait Toi parce que T'es une minorité Sur certains trucs Bah non en fait Tu mérites de crever Moi j'ai pas envie D'entendre ces discours là J'ai pas envie Que dans mon pays En fait Celui de liberté Égalité fraternité Il y a des connards Qui viennent me dire ça Moi j'ai envie Je vote bien Si on est avec des droits tard Si tu veux J'ai aucun souci avec ça Mais je m'impose aussi Des limites Il y a des limites aussi Est-ce que cette personne En veut à mon intégrité physique En tant que personne Parce que ma propre existence Est-ce qu'il faut laisser Ces personnes là Diffuser leur discours Moi je n'ai pas envie Alors j'ai entendu Mais t'as pas envie Je suis d'accord Mais malheureusement C'est la situation actuelle aussi C'est là où Comment tu fais Est-ce qu'on laisse grossir Du coup Des gens On les laisse dans le public De droite Après si on les laisse parler Sans rien leur répondre Oui on les fait juste grossir Sans rien répondre Non Parce que justement Vous avez la possibilité De venir en réalité Non mais c'est Il y a un moment C'est à toi de le faire aussi C'est ça le truc Je refuse de le faire Non je refuse pas de le faire Tu ne fais pas ta hauteur Tu les coupe Tous les gens qui viennent Tu les coupe Je l'entends J'avais l'impression Que tu le faisais un peu plus hier Qu'avec Cro blanc d'ailleurs Oui Bah oui Moi j'ai pas vu de la vie hier Donc là tu peux pas dire Non mais après ça on va pas Non mais moi j'imagine Que certains me diront Non c'était pas plus que la dernière fois Tu l'as suivi aussi J'imagine aussi C'est pas grave Mais ça je l'entends en fait Je t'ai vu plus cringé justement Mais oui Bien sûr Et je te voyais cringé C'est Conversano Il te dit C'est les arabes tout le temps Bien sûr Il y a des dingueries C'est logique C'est logique Il y a un moment donné Où t'as tout le chat Qui dit Des sources Des sources Des sources Des sources c'est un livre Voilà Qu'est-ce que tu veux faire C'est comme ça Bien sûr que c'est comme ça Mais qu'est-ce que tu veux Je vais pas changer Conversano Après comme je dis C'est parler à un public Malheureusement C'est ça Youtube en fait Il y a plein de gens en fait Il y a plein de public Il y a des gens de chez DBL Le truc comme ça Donc voilà C'est tout un public Assez opaque Confus on pourrait dire Pour certains Et d'autres qui sont plus radicaux Malheureusement C'est ça Youtube Et comme il y a des radicaux de gauche Ou des radicaux de droite Qui sont sur Youtube Parce qu'ils sont installés sur Youtube aussi Donc malheureusement Comme sur Twitch Justement ça va être un public Un peu plus à gauche Malgré tout Ou un peu plus Voilà Donc ça c'est le défaut De la plateforme aussi Comme quand j'ai le chat Twitch Qui est bien plus à gauche D'ailleurs que le chat Youtube Alors justement Est-ce qu'il ne faudrait pas Que tu sois un peu plus Dans un discours Notamment avec des personnes Dont tu sais Mais on pourrait dire Pour n'importe quelle personne Mais là notamment Avec des personnes Qui Ont une volonté De potentiellement Nous nuire physiquement Et tu peux être inclus Là-dedans Zio-Clo Oui Oui On est bien d'accord Est-ce que Tu ne devrais pas Le contraire Parce que C'est ce que tu m'avais dit Zio-Clo Mais tu penses Que toi tu n'es pas ciblé Par tout ça Parce que tu as un prénom français Et parce que voilà Non parce que malheureusement Oui Aux yeux d'un zimourien Je suis ce qu'on appelle Un assimilé Malheureusement Tu vois Qu'on me veuille ou non Je m'appelle Alexandre Je suis baptisé catholique Et je ne suis pas pratiquant Comme l'a dit Ma gars sur Twitter Ça me fait rire Ouais Je m'en fous de la religion Je suis un athée Mais au-delà de ça Voilà C'est aux yeux D'un zimourien Ou de voilà À part la couleur de peau Tout le reste Ça passe Malheureusement Mais je ne dis pas Que c'est une bonne chose Une mauvaise chose C'est juste que C'est ma vie En fait C'est dû au contexte De ma vie En fait Comme ma façon D'ailleurs D'aborder effectivement Les sujets Et comme Merci Mais en gros Forcément Quand j'ai un conversado J'ai encore d'autant plus tiqué Ce qui est logique En fait Parce que je sais aussi A quoi j'ai affaire Donc voilà Après Qu'est-ce que tu veux Effectivement Tu ne vas pas changer les choses En une soirée En une émission Etc Ça va se faire À la limite Sur du long terme Et tout comme ça Si jamais les gens le souhaitent Aussi Parce qu'il n'y a pas de débat S'il n'y a jamais de discussion Ou en tous les cas Que la gauche n'arrive pas à parler Après là On va parler politique de seconde C'est à dire En gros Si la droite arrive à parler Aux gauchistes Aussi vastement Mais que la gauche n'arrive pas A parler au droitard C'est très problématique Effectivement pour les élections Si tu penses Que tu vas convaincre Des électeurs En allant convaincre La micro-niche La micro-niche De conversalistes Et de gros Faut pas Faut arrêter Faut faire des vidéos Sur Youtube Même si t'as 1000 viewers Tu vois C'est pas avec ça Que tu vas influencer une élection Moi j'ai jamais prétendu ça C'est pas moi Qui prétends changer les choses C'est toi qui prétends Que j'ai de l'influence Etc Tu en as un petit peu C'est un délire Faut savoir alors Soit T'en as un petit peu Mais pas à la mesure De changer une élection Ou quand tu nous dis Il faut convaincre ces gens là Laisse moi finir une phrase Quand tu dis Il faut convaincre ces gens là Il faut les convaincre Il faut les convaincre On ne convaincra pas Les pires nazis Qui sont matrixés A la théorie de la race Etc Ca n'arrivera pas en fait Donc pour quel est le sens Aller leur parler à eux Directement tu vois Et en fait ils sont là en fait Dans tous les cas Donc autant Les sujets Toi tel que tu dis ça Tu présentes ça en disant Bah voilà Moi j'invite ces gens là En gros c'est pour faire De l'éducation Pour essayer de les ramener A la gauche C'est ce que tu dis Depuis tout à l'heure Pour essayer de te donner Bonne conscience C'est parce que J'ai pas dit Les ramener à la gauche C'est ce que j'ai dit Les ramener à la gauche C'est ce que tu sous-entends Depuis tout à l'heure C'est pour amener un peu plus Justement plus réalité A la limite Tu vois tu pourrais dire ça Mais pas amener à la gauche Obligatoirement J'ai pas dit ça J'ai dit que je n'impose pas Mes idées à la base Par contre je veux bien Que des gens Qui soient avec une parole Construite etc Viennent effectivement Exposer leurs idées Pendant 3, 4 heures 5 heures Je m'en bats les couilles Y'a aucun problème Avec grand plaisir Mais je ne suis pas là Je suis pas un pourvoyeur d'idées Je suis pas un militant quelconque Enfin un militant précis Je sais pas quoi Non du tout Grand d'art Enfin faut arrêter Tu nous fais une psychodélique Tu nous fais une psychodélique C'est un plaisir Pourquoi de sortir les extrêmes On dirait le petit astro Qui fait ça tout le temps aussi C'est soit tout ou rien avec vous Mais en fait non c'est pas tout rien T'as un peu d'influence T'as une petite responsabilité Dans ce qui se passe Voilà à toi de faire avec Après c'est toi qui te regarde Dans le miroir C'est ton truc Ma responsabilité Est-ce que tu sais Si je communique avec les gens Derrière etc Est-ce que tu sais Moi j'en sais De ce que je vois de tes lives J'ai pas besoin d'en savoir plus En vrai Je vois tes lives Ça me suffit Ah d'accord Oui mais en vrai Qu'est-ce que les gens vont voir d'autres Qu'est-ce que les gens Ils en savent De ce que tu fais en privé Regardez sur les KB J'en ai rien Plus que 3 malheureusement Mais façon de parler Il y en a 3 ou 4 Que je te reproche Effectivement Oui voilà Mais j'entends Tu l'entends Mais tu comprends pas pourquoi Oui mais je l'entends tout à fait Après Voilà Tu prononces là dessus Et j'entends Mais Pas plus de choses À répondre à ça J'essaye d'avoir Cette pluralité Après j'entends que oui Conversado Mon dieu C'est nos abos Et tout J'ai jamais fait Clap 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 En mode Oui il a tout à fait raison Je sais pas quoi Pour faire un moment Il faut arrêter de déconner Mais je crois Parlons nos caps Parlons nos caps Un petit peu Un petit peu de nos caps Bon tu m'as l'air sympathique En vrai tu m'as l'air sympathique Je regarde de quoi De temps en temps tes lives Tu m'as l'air sympathique Généralement quand on caresse C'est pour Mais non là ça va J'ai pas t'attaqué violemment Ce que je veux dire C'est Est-ce que Pourquoi tu ne garderais pas Ce ton sympathique Et Apporter une contradiction Que ce soit Aux gens de gauche Aux gens de droite Tu vois Même avec des gens Aux gens de droite Qui t'aient d'accord Prendre des arguments contraires Et essayer d'aller Contre leur sens Tu vois Peut-être les forcer A développer davantage Leur pensée Que ce que tu fais C'est ce que je fais En fait Le truc C'est que En fait Mon reproche En fait Non c'est pas ça C'est que Je vais te répondre Parce que j'ai connu les questions Je continue C'est pas sérieux Le titre là N'a plus rien à voir Avec l'émission Par exemple Pour les gens dans le chat On discute avec Zio Clot Voilà En gros pour répondre Vas-y repousse les questions En entière du coup Parce qu'en m'ayant coupé En gros Est-ce que Moi je trouve Qu'une partie de la contradiction Une bonne partie de la contradiction Ne vient pas de toi Mais des personnes Que tu fais monter Or je pense Que tu as globalement Plus de culture politique Que la plupart des personnes Que tu fais monter Et ça ne veut pas dire Que tu ne dois pas les faire monter Mais est-ce que Dans un premier temps Tu ne devrais pas pousser Toi davantage Les personnes que tu reçois Que tu sois d'accord Ou non avec Dans leur retranchement Voir aussi éventuellement Les limites de leur idologie Tu vois Tout en restant C'est un instant Mais est-ce qu'il y a besoin Attends Est-ce que KB Ou Conversano Tu as besoin de les pousser Dans leur retranchement Pour voir les limites De la pensée Et est-ce que Simplement poser des questions Qui vont relever justement Par exemple Quand ça va être sur QI Je ne sais pas quoi Avec Conversano Tu vas dire Non mais je ne peux pas être d'accord Là-dessus Les études en psychologie Ils vont démontrer Ils vont démontrer Le contraire Il y a un lien Il y a un moment donné En fait je ne vais pas le convaincre De te dire autre chose Lui il va tenir son propos Il va garder sa ligne Je ne peux pas le faire changer d'avis Moi là-dessus Je ne vais pas le faire changer d'avis Par contre je le fais Ce que tu me dis Non mais remettre un peu de cadre Dans ce que les gens disent Tout simplement Mais je le fais Après ils vont tenir leur ligne Ils sont dans leur truc C'est logique Comme Kali va tenir sa ligne C'est logique Je ne peux pas demander à Kali De changer sa ligne Oui mais ce n'est pas pour faire changer d'avis La personne que tu regardes Évidemment C'est juste que tu dis C'est évident qu'il y a des limites Mais tout le monde ne les voit pas Et tu vois typiquement Tout à l'heure Alors tu n'as peut-être pas suivi Mais tout à l'heure J'ai fait une démonstration Pour expliquer que typiquement Il y a une contradiction Au niveau des droits d'art Qui se disent virilistes Mais qui ne se mettent pas de doigt dans le cul Non mais j'ai vraiment fait une démonstration Où j'arrive à la conclusion Et je le pense sincèrement Qu'il y a une contradiction fondamentale Entre ne pas se mettre un doigt dans le cul Et être viriliste Tu iras voir la vidéo si ça t'intéresse Non mais en vrai je suis sérieux Je suis vraiment sérieux quand je dis ça Et Kali peut en témoigner On a parlé pas plus tard qu'il y a 5 heures Voilà En gros pour résumer Le fait que tu tiens plus longtemps Et qu'en plus tes orgasmes sont plus puissants Et du coup c'est totalement dans la logique Du droit d'art Qui consiste à dire plus de puissance Et dans le même temps Un meilleur contrôle de cette puissance Bref Une certaine obsession Non mais voilà Là tu vois je te montre Typiquement sur un exemple à la con C'est un exemple à la con Même si pour moi en réalité C'est un exemple qui est très parlant Non mais en vrai Oui parce que tu vois Ils sont tout le temps obsédés Par le fait de ne pas se prendre un doigt dans le cul C'est un peu ça Les virilistes ils sont un peu là dedans Ils ont une peur fondamentale du doigt dans le cul Or moi je vous le démontre que justement S'ils sont virils Ils devraient s'en foutre un Et pour les autres sujets Pour les sujets de manière générale Je me dis Est-ce que tu ne devrais pas les mettre face à leurs contradictions Là je prends un exemple con Mais sur des exemples peut-être plus sérieux Je ne sais pas Je ne sais pas Éventuellement Éviter des mecs Quand il me dit Je fais de la musique pour les blancs Pour qu'ils seraient en sauvage Et tout Je lui dis en quoi ta musique Ce sera différent C'est les quartiers Et tout Pour en sauvager du bord du coup Puisque c'est la même chose Et après il va dire Oui parce que Moi je suis d'aller Militants identitaire Et en gros Je lui fais Je lui fais développer ses idées En fait Après Je n'ai pas besoin de préciser Je n'ai besoin de préciser En disant Pourquoi tu veux En sauvager les blancs Alors qu'il y a déjà de la musique Vu que le rap en sauvage Déjà tu prends Tu prends son argument Que le rap Ce serait pour ensauvager les gens Et tu Bah ok ça c'est vrai Tu contredis pas ça Déjà de bas Je lui dis qu'en gros C'est un truc de fou Je lui dis qu'en gros Si lui il prétend Que ça ensauvage les gens De faire du rap Pourquoi il le fait Lui il était pour Réensauvager les blancs C'est aussi débile Que les gens qui disaient Que le heavy metal Ça rendait sataniste Ou je ne sais pas Quelle connerie Ah oui Justement tu n'as pas dit le contraire Tu n'as pas dit le contraire D'accord D'accord Tu n'as pas contre Tu n'as pas contredit Là dessus Tu dis ah C'est vrai Donc tu veux Réensauvager les blancs Comme les noirs Veulent ensauvager les noirs En gros c'est ça C'est un argument Non mais bon Non mais tu vois Ce que je veux dire C'est mon est là Non je vois pas Ce que je veux dire Après je suis peut-être Je suis fatigué Par 18 heures de live Mais voilà quoi Je pense aussi Mais après je veux bien Tu mets tous les torts du monde Il ne faut pas déconner C'est pas tous les torts du monde C'est une grosse émission De merde Voilà c'est tout Ah mais tu peux penser Ce que tu veux Oui bien sûr Je le pense Mais par contre En attendant Ce n'est pas des propos Que j'ai tenus du tout Il ne faut pas me faire porter Non plus Ce que je veux dire C'est que le seul truc Que tu peux présenter Comme une contre-argumentation En fait c'est Une validation à demi-mot De ce qu'ils racontent C'est pas une validation À demi-mot Mais non C'est tant qu'interprète Moi j'interprète Je comprends quoi C'est pas D'accord Donc quand tu prends Les arguments des gens Pour leur remettre devant En l'occurrence C'est le seul moment Où il y a eu Un micro pushback De ta part Tu vois C'est le seul moment Sur 2h30 Donc bon Après les gens Regarderont la vidéo Et se feront leur avis S'ils ont envie Tu feras de l'argent En plus Tu seras content Zio Claude Tout à l'heure Tu m'as donné raison Sur un point Tu as dit Qu'effectivement De par le fait Que tu amènes Ces personnes en live Tu légitimises Leur discours On est bien d'accord Tu me l'avoues Tu me l'as conseillé Donc ça veut dire Que aussi Malheureusement Malgré toi Les discours Qui appellent À tuer Des juifs Des arabes Des noirs Ou tout ce que tu veux Ou des Ou n'importe quel Gays Ou bref Malheureusement Tu légitimes Malgré toi Et tu dis Aussi Dans le même temps Que si on veut Contre-caresser Ces discours Faut les mettre Sur le Enfin Faut pouvoir Contre-argumenter En direct Alors pourquoi pas Bon je suis pas forcément D'accord avec ça Parce que le discours Est pas radical Je t'ai jamais dit Qu'en direct En vrai Je suis pas forcément Pour le débat En direct Obligatoire Non C'est aussi Interposé Par vidéo Et par vidéo Etc Dans tous les cas Tu es d'accord Pour le principe De débat Après que ce soit En direct Ou pas C'est un détail Mais tu as bien fait De le corriger Mais Comment te dire ça Désolé je suis un peu fatigué Parce que j'ai pas dormi Ça va aller court J'ai besoin de quelques secondes Le temps de me remettre Les idées Bien sûr Faut que tu manges Je suis amégré Moi aussi c'est pareil On est amégré Par tant d'heures De live Regardez comme je suis Mais disons Tu tiens encore 7h Et t'as tes 24h Non pas 24h Je m'arrêterai A 23h au pire Pour reprendre Pour reprendre l'idée Là j'ai l'impression Que malheureusement Non seulement tu légitimises Mais que l'argument Qui consiste C'est à dire On va apporter la contradiction Je pense que La plupart des personnes Sont trop radicalisées Au niveau De tout ce qui est nazi Pour changer de point de vue Et que dans le même temps Des personnes Qui seraient un petit peu Je sais pas On va prendre vraiment Le droitard classique Classique Tu vois Vraiment Un droitard gamer gay Faut déporter les musulmans Tu vois Vraiment un droitard classique Et en mode Faut réduire l'immigration Et compagnie On est vraiment Sur un droitard classique On va pas apporter De jugement de valeur Est-ce que Tu penses Qu'il va être plus convaincu Par Un gauchiste Qui va te dire Bah non en fait L'immigration Moi je vois pas de problème Puis ça permet de créer Je sais pas De la diversité Le rap c'est quand même Ce qu'on a construit De mieux en termes De culture musicale Et puis il y a aussi Les tags Et puis il y a bref Bref tout un truc comme ça Ou est-ce qu'il va plus être convaincu Par quelqu'un qui Bah il va pas être d'accord Sur le discours De la déportation Mais il va trouver Des points d'accord Sur certains trucs Et peut-être que petit à petit Il va commencer A A s'intéresser De plus en plus Au personnage Puis A force Dans une Dans une Dans un module De radicalisation Pour dire simplement Est-ce qu'il ne finira pas Par aboutir A cette situation là Or moi j'ai l'impression Que tu as un chat Plutôt De droite Alors il y a des gens de gauche Je ne dis pas le contraire Il y a des gens de gauche Il y a des gens même De gauche radicale Il n'y a pas de soucis Moi de temps en temps Il m'arrive de regarder Tes lives Et je suis d'extrême gauche Donc Je vais pas non plus Nier ma propre existence Je sais qu'ils existent T'inquiète Je ne l'ai dit pas non plus 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 Je ne l'ai dit pas que tu me dises Que j'ai dit qu'il n'y avait que des trafers Dans ton chat Ah mais je sais Non mais je ne vais pas déformer Des propos Qui n'ont pas été Voilà Mais du coup Est-ce que ça n'amènerait pas De base Plus là-dessus Et c'est pour ça Que moi je dis Pense aux conséquences Parce qu'il y a des vies Qui sont en jeu derrière Et je n'ai pas envie Que malheureusement Un jour Alors tu ne le sauras pas Parce que ça aurait été trop lointain Mais je n'aimerais pas Qu'un jour Il y a quelqu'un Qui ait basculé à l'extrême droite Et qui ait commis Un acte meurtrier Sur une personne Parce qu'au début Il a rencontré cette personne Sur ton live Tu le sauras jamais Parce que forcément C'est trop loin Ça peut passer Sur n'importe quel chat Et n'importe quel discord Ce n'est pas moi Qui vais décider Si il y a une personne Malveillante Qui va Enfin j'entends Mais c'est possible Je veux dire Des gens vont venir voir Et se dire Ah bah tiens Je vais écouter Telle ou telle personne Qui a reçu Après Là-dessus c'est clair Qu'on ne décide pas De qui va faire des dingueries Dans notre public Et tu vois Si on ressort La liste des abonnements De quelqu'un Après qu'il ait fait des dingueries Tu peux avoir autant Psychodélique Que Usul Que Daimond Joclo ou moi Tu vois Ou les trois Ou j'en sais rien Tu vois Et l'argument de la plante Je ne veux pas que les gens Sois cons En fait C'est-à-dire que moi Je ne pense pas Que le public soit débile Je ne veux pas que ce soit Des droits tardés Ou obligatoires Ou des gauchillages Je ne sais pas quoi Je pense que les gens Peuvent avoir aussi De la nuance Et même voir Tu vois Genre être de gauche radicale Mais contre l'immigration De droite Mais je ne sais pas Mais si tu veux Et la nuance Pourquoi tu as des gens Sans nuance en fait Parce qu'ils existent aussi En fait C'est Enfin C'est ne pas les nier Après Il y a plein de gens Qui viennent avec de la nuance Sur la totalité des émissions Voilà C'est En réalité On va en prendre 8 Tu vois Il ne faut pas déconner Il ne faut juste pas déconner Je joue bien Mais Voilà Ça fait partie aussi De ce qu'il y a sur le coup Ça en fait partie La nuance nazie Pas la nuance nazie Non Mais si tu veux Après Il y a une nuance Si tu veux Jusqu'à là Effectivement Là Conversano C'était la limite C'est la limite Pour moi Dans le sens Où Forcément Après Ce n'est plus possible Même que ce soit Au niveau d'un point de vue légal Déjà Et même au niveau De la discussion Parce qu'après les autres Forcément C'est très différent On est sur autre chose Donc Ils ne seront pas D'ailleurs volontaires A discuter C'est très différent Mais Zio tu disais tout à l'heure Qu'on était tous Des bébés Soral Qu'on était tous Grandis avec ça Cette génération On est dans les années 80 Voilà Et donc du coup Tu sais très bien Comme moi Que Soral Il n'a pas tout de suite Dit dans ses discours Son obsession Pour les juifs Et son obsession Antisémite Etc Il l'a amené Très progressivement Et il a d'abord Mis des arguments Voilà Très antisioniste Ensuite il insistait Sur le fait que Telle personne Je n'ai pas ce que je te dis Laisse moi finir Ce n'est pas ce que je te dis Ce que je te dis C'est que ça se fait Progressivement en fait Et d'habituer ton public A des takes extrêmes D'extrême droite Je ne dis pas que Forcément ça va tous Les convertir à l'extrême droite Mais comme le disait Kuro Forcément T'en as qui vont se dire Ah ben finalement Voilà Je ne suis pas encore comme lui Je ne suis pas aussi radical que lui Et finalement Ça décale progressivement Le spectre Et le point de vue Et si tu ne reçois que Des gens comme ça A terme Les gens qui vont être Dans ton chat Vont trouver que Ah ben par rapport à KB Cette vision ultra raciste Est quand même relativement Tranquille Donc ça va Tu vois C'est ça le risque en fait Et 50 nuances de brun Voilà 50 nuances de brun Au final on reste dans le brun Quand même quoi Oui oui Non mais oui J'entends bien Mais là tu me décris Donc là Le texte Le playbook Etc Machin Et tout On n'est pas dans la même époque Et pourtant C'est exactement la même chose Avec Trump Trump vs Zemmour Psychodélique Et le quartering Toi et Je ne sais pas qui Joe Rogan Ou je ne sais pas qui Qui fait ça Tu vois Et Joe Rogan C'est le plus gros podcast au monde Donc j'espère que Voilà je te souhaite C'est le mal que je te souhaite Mais en vrai En vrai oui Il se passe exactement La même chose en France Qu'il s'est passé il y a 6 ans Aux Etats-Unis Ouais ouais la même chose Si je suis aussi gros que ça Pardon ? Tu viendras gueuler Sur les trois tards Et à l'antenne Si je suis aussi gros que ça J'espère que comme Joe Rogan Tu continueras à inviter des gauchistes Et comment on pourra avoir De la même discussion Oui Bordel Mais venez On viendra te donner un peu de clotte Quand même Mais oui les gens Arrêtez de Pour que tu puisses t'en servir Pour justifier de recevoir Deux mecs d'extrême droite Arrête de faire ça Alors arrête de le faire Faut que tu arrêtes de le faire Ah donc faut que je ne reçoive Que des gens de gauche Non c'est à dire Qu'il faut que tu arrêtes de dire Il faut que tu arrêtes de dire Quand on te reproche D'avoir invité telle personne Mais j'ai aussi Reçu telle personne Mais non mais Est-ce que je recevrai toujours Des gens d'horizon Assez Difficult Joe Rogan C'est Team Pool Mais oui Toi tu es Team Pool Mais nous ce qu'on te demande Enfin moi ce que je te demande Team Pool c'est le physique De Greg Tabibian Avec le cerveau de Zio Klo C'est peut-être Zio Klo Réflexion Team Pool énorme succès aussi Un très 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 gros podcast Tu vois Zio Klo Je sais que ça va être Un petit peu difficile Tu viens d'avoir une discussion Pardon Tu viens d'avoir une discussion Un petit peu compliquée En plus avec Kali Parce que c'est bon Non mais c'est bon Non mais c'est bon Je l'ai exprimé Je l'ai exprimé Je l'ai exprimé Kali il est crevé en vrai Le pauvre Il y a zéro cap Enfin il n'y aura pas de problème Par rapport à ça Oui oui Mais est-ce que tu pourrais réfléchir Un petit peu à tout ce qu'on t'a dit Et peut-être Reconsidérer un petit peu Je vais te dire Peut-être que j'ai eu des angles morts Dans ma façon Vous croyez vraiment Qu'à force de me saouler Depuis trois mois Avec ce sujet Non mais Moi j'ai aucun espoir De te faire changer T'es en mode psychodélique Tu changeras rien Tu vas prendre ta thune Et c'est tout Oui je suis en mode Je suis comme ça en fait C'est moi Tu es devenu psychodélique Non en fait Alors je vais être honnête aussi On va être no cap Au plus tu vas me dire De ne pas faire un truc Au plus je vais être un con Et te dire Ok je vais juste te faire chier Il t'a pas dit Il ne fait pas ce truc là Il te dit Là il te pose Moi je le dis Non mais moi je le dis Parce qu'on me l'a dit Donc moi je le dis C'est à dire qu'en gros A la base Moi Conversano J'étais pas sûr A la base de faire un débat avec lui On m'a dit Ah oui faut pas le faire C'est quoi ça va être un con Tu vas faire un débat avec Conversano Tu l'as invité Je l'ai pas invité à la base Mais comment on me dit ça Dans ton live j'ai vu ta réaction Arrête de mentir Arrête la mauvaise foi Ah ma réaction d'accord Bah oui Et Bah t'étais super heureux A l'idée T'étais super heureux A l'idée que Conversano Puisse venir dans ton live Et puisse discuter tu vois Et t'as été tout de suite Emballé par l'idée c'est tout Tu t'es pas dit Merde je me sens piégé Je suis obligé Tu vois pas du tout Enfin faut arrêter de mentir Bah en fait non C'est juste qu'on avait fait un sujet Sur l'ultra droite Que la personne n'est pas venue Et j'ai même dit Bah je vois pas trop un débat Sur quoi à la base Pourquoi pas Mais voilà faut le revoir Et après toi t'es repassé L'autre fois Ou justement il est passé Pour fixer la date En disant ouais J'ai pas pu t'envoyer de messages Et tout Et là ce jour là Mais faut pas déformer La totalité des choses T'as même dit Ah je vais me faire défoncer Pour avoir fait ça Oui je vais me faire défoncer Je vais me faire cancel C'était d'ailleurs Dernier live avant de cancel Où on parlait de Pianisa Etc Y'a Astérian qui est venu Bah non c'était un live avant moi Donc je te parle Bah Mais c'est pas grave Vas-y T'assumeras pas T'assumeras pas D'accord Bah non t'assumeras pas 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 Bah j'ai que ça a foutre Mais oui je l'ai vu C'est pas facile d'affirmer Non mais oui Bah je te sortiras le timecode Si tu veux J'irai te les sortir De toute façon vous avez Des mémoires irrapprochables Et puis moi je sais pas Ce que j'ai fait de mes émissions Bah tu déformes pas mal Les faits au final Au final il y a des preuves vidéos Donc les gens iront les voir Voilà Je lui dis Il y a des preuves vidéos D'accord Bah je sais pas T'affirmes Voilà moi je veux voir La preuve de ce que t'affirmes Parce que toi tu parles D'un live où t'étais là Je lui demande Sur lequel tu étais Moi je te dis que la première fois Ça s'est passé exactement Comme je te l'ai décrit La deuxième fois qu'il est passé Il a demandé effectivement Comment il pouvait me contacter Je lui ai donné Je lui ai dit Ouais je t'écris sur Twitter Pour fixer une date Bah moi je t'ai vu tout content De savoir que t'allais recevoir Conversano Et t'as éclaté de rire En mode je vais me faire défoncer De recevoir Et t'avais pas l'air du tout Ni gêné Ni quoi que ce soit T'étais très content Et je te comprends Puisque c'est ton business De toute façon Donc voilà En mode Ah mon dieu Non mais je te comprends J'ai jamais été comme ça En fait Mais oui Enfin J'ai jamais été outré Spécifiquement Par quoi que ce soit Que sous le goût Je lui retiens Il y a le problème Avec le fait qu'il soit content De le recevoir lisant Parce qu'il peut être content Pour plusieurs raisons Tu vois Bah oui Je sais pourquoi il est content Tu sais pourquoi Tu sondes Tu es catholique Tu es catholique Non tu l'assumes Il y a quelques mois Tu disais que tu l'assumais parfaitement Que tu faisais des trucs Pour le clic Pour les vues Pour l'argent Donc voilà Dis le c'est tout Ce n'est pas plus pour le clic Et l'argent C'est toujours Oui Tu es catholique Au niveau du titrage Et de tous Des sujets Que je vais commencer A aborder Tu es devenu psychodélique Sur tous les arguments C'est chaud quand même Bien sûr Ah d'accord Sur tous les arguments D'accord C'est du psychodélique C'est du psychodélique dans le texte Que tu nous fais Je ne sais pas Tu m'habitues à mieux Mais bon C'est pas grave Mais d'accord Parce que psychodélique Fait des radios libres Etc Oui bien sûr Oui c'est ça Mais ce n'est pas une question de format C'est une question de justification Le format ne compte pas La justification Oui parce que c'est exactement la même chose Dont on parle Bah oui D'accord Tu dis Quand tu dis Je ne reçois pas les gens Pour le buzz Mais en même temps Oui je le fais quand même Pour le buzz Bah voilà Assume quoi Merde Si tu as l'impression Réagé à la psychodélique C'est parce que le format Je le répète aussi un petit peu C'est à dire que là On est tous Plus ou moins d'accord Sur le fond Même si on ne l'exprime pas De la même façon Que Dioclo Il se sent un petit peu Accusé par plein de personnes De plein de trucs différents Et que du coup Et puis que Dès qu'il est arrivé Sur ton antenne Bah tu l'as attaqué En mode frontal Lysandre Et du coup Dioclo Il n'a pas d'autre solution Que de se braquer En fait C'est vrai Mais je me braquerai Tant qu'il faudra Bien sûr Merci de le comprendre Un peu de psychologie Ne fait pas de mal Mais tu vois Je ne suis pas l'équipe Non plus Mais bon Moi je me mets juste A ta place Je me dis Si Lysandre Il m'avait parlé comme ça Au bout d'une minute de conversation Bah ouais Forcément Derrière Il n'y a plus aucun argument Qui va m'atteindre Oui le truc C'est parce qu'on s'est déjà Dit les choses 20 fois Voilà C'est vrai Pour mettre les choses Dans le contexte Quelques minutes Enfin 15-20 minutes avant Les gens disaient Oui non mais faudrait Qu'on en reparle Dans un live Avec Dioclo Un autre moment Et ensuite Moi j'ai rebalancé J'ai rebalancé des trucs Et c'est à ce moment là Que Dioclo a dit dans le chat Ouais bah ça serait bien Que je puisse intervenir Et tout Bah oui Je n'allais pas Suir le truc Et dire Ah non non Je vais me coucher Tu vois T'as pas le droit de répondre A ce qu'on a dit Alors qu'on parlait de toi Depuis une heure Je m'en fous Non mais après Non mais c'est normal De te donner un droit de répondre Ça c'est normal Je veux jouer en cours Après c'était pas Voilà Et pas de méchanceté C'est pas par rapport à toi La couffaine Tous les trucs comme ça C'est juste parce que voilà J'ai écouté Puis dis allez Vas-y Je m'en fous Je veux bien discuter après C'est pas une question de domaine Je contrôle quoi C'est juste que Bien sûr Quand j'ai les invités Je sais qu'il va y avoir Des gens qui viennent Tu vois Mais je sais que c'est pas La communauté qui va rester Obligatoirement Tu vois Quand il y a conversé Qui vient Et qui ramène Beaucoup de monde De chez lui aussi Ils ne vont pas revenir Tous obligatoirement Je le sais pertinemment C'est pas une émission Qui fait que les gens Vont s'installer dans l'émission Donc voilà Le public de Cro-Blanc Tu sais qu'il y en a une part Ça c'est différent Mais là-dessus Je sais c'est environ Alors je peux même vous dire Combien ça représente Sur une soirée Où il y a par exemple 600 personnes Moi c'est la première fois La soirée Je m'en parle du Yoto Mais en fait Le public de Cro-Blanc Aurait pu ne jamais revenir Comme moi par exemple Le public de Cro-Blanc N'est jamais revenu Tu vois Oui mais à l'époque Il venait Autre façon de parler C'était pas le même public Mais t'avais ce public Et je le regrette d'ailleurs Oui mais c'est le contraire Mais je sais Mais je sais aussi pourquoi Et t'as tes raisons Ça je l'entends tout à fait La seule différence C'est que moi par exemple C'est vrai que j'ai tendance A pas me heurter de ça Parce que je sais que c'est ça aussi Youtube Je sais en fait Je sais pertinemment Malheureusement que c'est ça aussi Tu le sais très bien C'est pour ça que t'as été Excessivement agréable Avec Cro-Blanc Pour t'assurer Qu'une partie de son public Qui allait t'apprécier Exactement T'aurais été ne serait-ce Que dans la contradiction T'aurais vu que c'est Cro-Blanc Moi j'ai été très agréable Avec Cro-Blanc aussi Bah oui J'ai pas dit Qu'elle n'a pas été agréable Mais toi t'as été bien sûr Toi t'as débattu Un peu plus avec lui Tu vois Toi t'as fait ton truc Différemment Mais c'est logique Il a posé des questions T'as battu Non mais Je me suis dit Sur les réponses De Cro-Blanc Mais ce qui a été très bien En fait Là dessus J'ai pas de critique à faire Il y en a qui le font D'autant mieux que moi Enfin tu vois Là dessus j'ai toujours dit Si vous voulez voir Une discussion avec Cro-Blanc Où il y a un peu plus Justement de débat et tout Allez voir l'interview de Daimon Et Daimon l'a republié d'ailleurs Juste après En le faisant Ou même en acceptant Qu'il vienne sur mon antenne Je savais qu'il ramènerait du monde Et je savais aussi que Si j'étais sympa avec Cro-Blanc Les mecs ils allaient dire Oh regardez un gauchiste Il est sympa avec Cro-Blanc Venez on revient Donc j'ai En fait Je savais que j'aurais pu Avoir ce strat là Mais en fait Je ne souhaitais pas spécialement Qu'ils reviennent Tu vois Mais c'est pour ça que je te demandais Tout à l'heure C'était pas ce strat à toi Oui bien sûr Mais à l'époque Tu l'avais ce public Tu vois je te parle pas du nombre Mais je te parle Du style de l'audience Parce que moi aussi Comme Lisandre Sur ton chat Tu le sais Moi j'ai plus forcément Envie de commenter Ça je le sais Oui Après on va discuter C'est pour autre chose Mais j'entends Mais après toi C'est encore très différent La relation avec ton public A été très particulière Aussi Après je connais un peu le truc Je crois que c'était le même public Au final qu'elle est sur toutes les vidéos C'est pas ça que je t'ai dit C'est que sa relation avec Putain mais c'est un truc de fou J'ai pas envie Ma phrase J'ai dit la relation avec son public Était très particulière Il y a eu une situation Qui a fait que je comprends Par exemple Que Daae à ce moment là Se dise Non je veux pas Parce que sur une radio Effectivement Tu vas être très proche Du coup de tout le monde Parce que c'était encore Une petite radio Diamond Malgré tout à l'époque Même quand il avait ce public De droit à tard Et voilà Et ça reste toujours Une petite radio Donc du coup Il y a vachement plus De comment dire Tu sais de Merde De relation De proximité Avec ses viewers Tu vois Donc forcément Ça avait créé vraiment Quelque chose de particulier Chez Daae Moi ça Je n'ai pas du coup Par exemple Mon discord Actuellement Il n'y a pas que Des droits de droit Et des gens de droite Il doit y avoir Deux ou trois gars Radicaux de droite Tu vois Et tout le reste C'est plutôt des gens Sur ta gauche Sur ta gauche Sur le centre Un peu à droite Certains Tu vois Mais voilà C'est assez varié Réellement Et ce que j'ai à part Là C'est que Il y a un moment donné Où Et j'ai perdu ma phrase Ça c'est la fatigue Tu me dis A Daemon Vas-y Relance moi Daemon Je sais que t'es bon Allez voir Daemon Il y a Zazu Qui met un commentaire Qui dit Est-ce que KB Conversano Psycho et Greg Casse les couilles A Zio Quand il invite Wissam ou Dany Non Toujours à chialer Comme Kali Ben justement Posez-vous la question Posez-vous la question De pourquoi en fait C'est un argument On va dans l'autre sens C'est bon C'est un peu débile Pour Après on va être honnête J'ai pas eu Pour Conversano J'ai pas eu De pression Je sais pas quoi Personne m'a mis de pression Avant Je sais pas quoi Après c'est plus L'histoire de Croblanc Qui revient Conversano On va dire C'est la cerise sur le gâteau Et c'est pour ça Que j'avais dit Dernier laverme cancer C'est que je savais En vrai que ça n'allait pas passer C'était logique Ben voilà tu savais Donc mange ton cancer Mais moi je le sais Je vous connais aussi des copains Je sais que ça n'a pas passé C'est logique Parce que je sais Que de votre spectre Ça ne passera pas Après je ne vous condamne pas Par exemple De penser ça C'est logique Là dessus je le conçois totalement Mais moi par exemple On a déjà eu des débats Chez Diamond Quand il y a eu Les attentats Ou je sais pas quoi J'ai toujours eu Des positions un peu particulières aussi Je ne me suis jamais caché de ça Dans le sens où Malgré tout Particulière Pas dans le sens Je sais pas quoi Raciste Je sais pas quoi Dans le sens où J'ai toujours eu ce côté A titiller A essayer de chercher Effectivement Soit des idées Ou soit effectivement Provoquer le débat En fait C'est à dire L'avocat du diable C'est normal aussi L'avocat du diable Plein de choses comme ça Mais comme quand j'ai défendu J'ai fait une mission J'ai défendu Buse par exemple Comment ? Je disais C'est normal de se faire L'avocat du diable Et je prenais l'exemple Récent de la sermaine d'Axe Où je posais des questions En fait je reprenais Les arguments de conspi Tu vois Donc c'est normal de le faire Mais il y a peut-être Une façon de le faire Regarde Regarde La position Le déficateur Regarde Le déficateur Il a arrêté de dire aux gens Que c'était des complotistes Des complotistes Petit charlatan Il a changé son vocabulaire C'est pas pour rien C'est pas pour rien C'est pas pour rien qu'il fait ça Je pense C'est aussi pour pouvoir parler A ces gens-là C'est à qui il voulait parler A la base des déficateurs Il voulait pas parler Aux éthéticiens Pour leur dire quoi C'est pas une question De juste parler aux gens Pour leur parler C'est pour leur dire quoi Qu'est-ce qu'il essaie de dire Aux conspi Quand il leur parle D'éficateurs Imagine les déficateurs Ils faisaient venir Grimaud Qui déballait pendant deux heures et demie Sur la révélation des pyramides Et qu'ils disaient Hum ouais c'est intéressant Faut que tout le monde Et puis s'exprimer Voilà je n'ai rien à dire Non tu vois Non c'est pas ça En fait D'ailleurs toi Grimaud La tronche en biais Quand ils ont fait venir Grimaud Et bah ils l'ont pas laissé déballer Tu vois Ils ont une discussion Ils sont restés courtois Et tout Voilà Moi ce que je te reproche Et ce que tu n'as pas voulu entendre Ce que je te reproche A la base Quand t'as fait venir Cro-Blanc Et même d'autres fois après C'est que le mec se pointe Il insulte des gens Des gens même Qui t'ont aidé Et toi à faire des trucs Et toi tu restes de marbre Tu jubiles Tu jubiles C'est la seule chose que tu fais Voilà Et c'est ce qu'on t'apprend La seule chose que j'ai jubilé C'est parce que toi Tu voulais te lâcher avec Cro-Blanc Tu l'as revendiqué J'ai des messages Arrête Quand je suis arrivé T'as coupé le passage Quand je suis arrivé Je lui ai dit que tu veux Mais tu peux Mais tu peux Tu peux Parce que le message Tu peux l'interpréter Comme tu veux Moi comme je l'ai dit Quand tu balancés C'est dinguerie Quand tu balancés C'est merde Au départ Je suis venu avec une vraie argumentation Et tu m'entends venir Avec une vraie argumentation Il m'a insulté directement Bien sûr Parce qu'on a pu les états Il n'y a plus les bandes Pour vérifier Donc je suis désolé Je ne peux même pas te contredire Parce que je ne vais pas faire genre Ah oui j'ai raison Je ne sais pas quoi Je ne vais pas te contredire forcément Parce que toi tu prétends avoir la vérité Moi je dis Il n'y a plus les bandes Malheureusement Donc je ne peux pas Je ne vais pas te dire Il s'est passé ça C'est pas moi Il pourra te donner ta version Je ne veux même pas te contredire Si il y a encore les bandes Il y a encore les bandes Si les bandes en voilées Au passage Diamond Diamond L'avait repris Avant que tu les fasses Alors moi je veux bien Parce que dans ce cas là On verra si toi Tu n'étais pas venu pour ça Il n'y a pas l'intérêt J'étais pas intégral non plus Voilà Mais là tu m'entends venir Et qui vient Avec un argument Pour contrer un de ses arguments Je ne l'ai pas insulté Il m'a insulté directement C'est vrai que tu parles L'école de Condorcet Il te répond que tu as des enfants Gros patapouf Et voilà Et bah oui Mais dès le départ Mais donc du coup Quand tu as un mec qui vient Et qui insulte Et quand tu as un mec qui vient Et qui insulte Rien qu'un éditeur Alors à la base Laisse le parler On va pas te parler de ce drama Je suis désolé Non 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 mais Si si on m'en parle Parce que Parce que c'est vrai Que sinon c'est top Oui laisse le parler Il en a parlé Non mais arrête de l'interrompre Laisse le finir Et tu pourras répondre après Je ne veux pas lui parler Je ne suis pas obligé en fait Lui il a envie de te parler Mais en tout cas la moche vous a dire Donc au moins écoute le jeu Au moins tu peux juste lui répondre Mais au moins écoute le quoi Tu peux ne pas l'interrompre aussi Toutes les 5 minutes Bah l'occasion de crever Non encore une des choses Que je te reprochais Mais bon non mais Si tu veux pas parler Laisse tomber C'est pas grave C'est normal que je vais pas te parler On est d'accord quand même Bah pourquoi Tu m'as bien dit C'était par fierté Ce que tu faisais Je vais pas dire quoi Mais c'est bien par fierté Tu continues par fierté C'est pour ton manque C'est pour ton manque d'intégrité Mais tu te rends compte De ce que tu fais Quand t'as quelqu'un Qui balance Quand t'as quelqu'un Qui a son attitude Je suis désolé Je peux pas cautionner ça D'accord Enfin je veux dire Il y a un moment Faut arrêter de déconner Tu laisses insulter Absolument tout le monde C'est quoi le manque d'intégrité Parce qu'il a jamais dit Qu'il voulait pas Qu'il y ait des clashs Sur son antenne Zyoko ça s'est dit Non mais le problème Le problème Je réponds à Diamond Je réponds à Diamond Ah je crois que tu parles Donc le manque d'intégrité Selon moi C'est que Quand on se pointe Avec une contre-argumentation Évidemment Je vais aller au clash Avec Cro-Blanc Je voulais lui Je voulais lui Rebalancer ses arguments Dans la gueule Je pensais pas me faire insulter Maintenant le gars Il veut insulter Le gars il veut commencer à insulter Bon bah ok Je m'en fous de me faire insulter Par une merveille comme Cro-Blanc Est-ce que tu veux continuer ? Tu vas-y Oui Je vais continuer J'ai discuté 1h48 avec lui Ça s'est échauffé Mais à aucun moment Il m'a insulté Donc même avec Cro-Blanc En fait c'est possible De ne pas Enfin c'est Ça dépend de son humeur Et de son humeur du jour Parce que Dans ses passages Chez toi Il a insulté quasiment Tous les auditeurs Qui sont venus Non pas tous Quasiment tous D'ailleurs j'ai un exemple Non pas tous Non pas tous Mais tu te rends compte De ton argument Non pas tous Il a pas insulté tout le monde Ah bah très bien Il a pas insulté tout le monde Il a pas insulté 80% des gens Donc pour les 20% Enfin tu vois Mais c'est le problème C'est le problème C'est ce que Zio fait Tu vois J'ai invité de la gauche Donc il n'y a pas de problème Il y a 20% des gens Il y a 20% des auditeurs Qui l'a pas insulté Donc tout va bien Tu vois J'ai invité la gauche Donc je peux inviter des nazis Tout va bien Voilà L'argumentation Elle a Zio clos Et c'est normal Mais bien sûr Mais tout va bien Cro blanc il insulte les gens Sur tous les lives Ouais T'es honnête Fais toi pas de ma gueule Arrête T'es venu pour clasher Lours Tu l'as revendiqué T'as voulu continuer à clasher Excuse moi Diamond T'as voulu continuer à clasher Lours Tu l'as demandé Je te l'ai demandé Est-ce qu'on continue Parce que là ça commence à être chiant T'as dit Ah oui je vais rester T'es resté Vous vous êtes clasher comme des cons Voilà C'est tout Vous avez fait votre concours de beat Voilà Ah vous allez dire on va se montrer la beat Je sais pas quoi Très bien Voilà c'est votre histoire Ensuite qu'est-ce que t'as fait Ensuite qu'est-ce que t'as fait Dès qu'il a dit Dès qu'il a dit Ah non mais maintenant Maintenant tu le retires Sinon je m'en vais Eh ben Tu m'as coupé moi Ensuite Admettons Et ensuite Il y a le petit astro qui vient Qui se fait insulter Trop blanc fait la même chose Et tu encore obéis Et il a fait pareil avec droite infragile Où il t'a demandé de le couper Et plein d'autres Tu l'as obéis Et tout le monde Mais tout le monde c'est comme ça A partir du moment où t'as quelqu'un Qui peut t'apporter le moindre notoriété Le moindre clic Tu vas lui sucer la beat Voilà ce que je te reproche Et ça c'est un manque d'intégrité Donc t'auras beau me dire ce que tu veux Les preuves sont ce que tu fais Ah oui Je fais pareil Je fais pareil Moi je suis en train de courir au clip Moi tu vois Quand tu as eu l'histoire avec l'université Je suis resté en intégrité jusqu'au bout Tu vois Les propos qui ont été balancés Ne me convenait pas Et à la fin Ils m'ont tous dit Ouais mais tu devrais faire une vidéo et tout Kali tu me l'as dit toi-même Qu'est-ce que je t'ai répondu Je t'ai dit Non non Je vais pas baisser à faire une vidéo et tout Non T'es juste venu en parler Je fais un live Donc Ah je vais me le compte en live Vous avez le droit de faire du drama Je m'en fous C'est ce que vous voulez Fait ta chaîne En l'occurrence Vu qu'on a éclaté le score des 12h sur Youtube Il a manqué les 4 dernières heures de la vidéo Sur le rediff Youtube Donc t'inquiète pas Là-dessus Drama il sera pas productif Voilà Drama sera pas productif Il aura fallu dans ce cas-là Que tu le coupes en deux Bah ouais mais j'ai pas fait de cut Donc Tu vois Zio-Clo tout à l'heure Tu as dit un argument Qui m'a Qui m'a un peu fait sourire Gentiment C'est quand tu as dit que Psychodélique et toi Vous n'aviez pas le même format C'est-à-dire que toi Tu fais des lives Et lui des vidéos Alors Je suis d'accord avec ça Dans le sens où le live C'est Quelque chose Qui va durer plusieurs heures Avec des interactions directes avec le public Là où Psychodélique Bah lui Il fait une vidéo Et il la poste Mais Il y a quand même des similarités Dans votre fonctionnement Puisque Psychodélique Il fait pas des vidéos travaillées Il le dit Il l'assume Il fait sa vidéo Il la tourne en direct Il fait pas de montage Et il la balance Finalement Tu fais un petit peu Finalement Vous avez une méthode De travailler Assez similaire Bien que vos formats Soient différents Donc La critique Sur le fond De Calivision Sur Tu es un Psychodélique Et toi Qui dis Bah non Parce que c'est pas le même format Bah je trouve Qu'elle n'est pas légitime Parce qu'au final Si tu prends Les 5 vidéos Que va poster Psychodélique En un jour Bah t'as l'équivalent D'un live Sans qu'il lise le chat Parce que c'est pas du tout Le même contenu C'est pas du tout La même chose C'est pas du tout Le même propos Ça n'a rien à voir On n'est pas sur les intérêts Rien à voir Sur quoi tu différerais Le plus de Psycho Sur le propos ? Hein ? Hein ? Sur quoi tu différerais Le plus avec Psychodélique Sur le propos Tu penses toi Dio ? Bah je sais pas La façon dont il va être Critiqué les WOC La façon dont Bah rien que Au niveau de Je sais pas De tout ce qui est Après ça va dépendre Parce qu'il y a des fois il va même faire un minimum de travail de recherche Après même sur la façon dont il amène en fait les sujets Lui par exemple Psycho va toujours amener en principe l'humour Après il y a des sujets où il est moins dans l'humour Forcément Parce que ça lui touche plus la cœur Ou etc. Machin Donc comme n'importe qui j'imagine Mais c'est vraiment pas la même façon de faire Parce que Là tu parles de la façon Non mais enfin J'entends ta question Mais je veux dire dans ce cas Sur internet Dans ce cas là Tout le monde fait la même chose en fait Enfin je veux dire Pour la plupart Pour tous ceux qui vont être un mode Voilà tu vois La quali dans ce cas Je peux faire le même reproche Genre en quoi c'est différent Tu prends C'est pas un sujet Voilà tu fais du react Tu vas faire ci Donc en gros C'est une question de format en fait Donc là c'est une question de format Non c'est pas une question de format justement Si vous parlez du fond Je pense pas avoir le même propos du tout Que Psycho Alors pourtant dans les faits Tu valides les mêmes choses que lui De la même manière En te cachant derrière ton petit doigt En mode Ah moi c'est du C'est de la discussion Donc je suis pas responsable Donc voilà c'est ça C'est en ça qu'on dit que t'es similaire à Psycho C'est tout Donc moi je te dis simplement Que par exemple L'autre fois quand on a des discussions Avec un cadre réfractaire Par rapport à Assange etc Quand ils disent à Psycho Oui mais tu dois le faire etc Au vu du nombre de clics et tout Alors en fait ce qui intéresse les gens C'est bien entendu La possibilité qu'il a De toucher du monde tu vois Mais parce que En fait ça arrangerait Un camp plus qu'un autre C'est sûr Mais c'est pas ce qu'il va faire Et la problématique Elle est pas de Comment Si on compare les formats On va pouvoir dire de plein de gens Ouais mais c'est la même chose Que Psycho Delic ou quoi Je veux dire Voilà si je veux être méchant Et bête Je veux dire Voilà Daimon fait des capsules Tirées de ses lives C'est des petites capsules Où il y a juste une news Voilà Il la lit C'est pas un rapport C'est pas une question de format C'est pas du tout Une question de format On parle du fond On parle du fond On parle pas du format Même le format est différent Parce que je vais écrire ma chronique Je ne peux jamais Psycho Delic par exemple Je sais pas Quand tu reçois Psycho Delic T'es tellement suce-boule avec lui Désolé j'ai plus de filtre Mais voilà C'est juste ce que je pense Après ils ont le droit D'être potes aussi tu vois Mais bon Absolument Par principe Comme moi Quand tu as un pot Je dois accrocher sur Teddy par principe Non mais fais ce que tu veux Bah je sais pas C'est comme si je devais cracher Sur toi par principe Parce qu'il y a des droits à terre Dans mon chat Je le fais pas Mais non Enfin je pense pas C'est pas une question De cracher sur les gens Putain ce que tu comprends pas C'est que Apporter une petite contradiction En courtoisie C'est pas forcément Être obligé de balancer Torpinet Tu t'aurais apporté Cette petite contradiction Avec Gros Blanc Sans l'insulter En restant courtois Il y aurait eu aucun souci On aurait pas cette discussion Sauf que voilà Je veux dire Il y a un moment Là Il y a une différence Entre sucer goulûment quelqu'un Et discuter courtoisement Avec quelqu'un Putain Enfin je veux dire C'est pas compliqué A comprendre ça quand même Alors sois pas de mauvaise foi A répéter toujours A faire toujours Tes mêmes deux pailles En permanence C'est incroyable quoi Je me demande bien Pourquoi t'es autant investi Jors c'est étonnant Non mais Enfin je veux dire Bah je suis autant investi Parce que quand j'entends Des merdes comme ça Qui sont dites et tout Je me dis que c'est des minables Petits suiveurs d'ambulances Comme toi Qui font qu'il y a autant de gens Qui ont un discours Autant biaisé Tu vois A cause de beaucoup de principes Donc voilà pourquoi Ça me gonfle autant Donc bon Mais tu vois par exemple Là je viens de t'expliquer Quelque chose Qui est rationnel Un vrai argument Et là qu'est-ce que tu me balances Tu ramènes ça à moi Non non Réponds à la question Que je te pose Au lieu d'essayer De botter en touche Il y a plusieurs questions en une C'est quoi ta question Est-ce que tu vois pas La différence Entre complètement Sucer quelqu'un Et pouvoir avoir Une discussion Sympathique En discutant Simplement Avec des arguments Est-ce que tu Est-ce que tu vois pas La différence Entre ces deux choses là Je t'ai répondu Ah je dis Je voulais pas forcément Parler avec toi Mais regarde Je suis gentil Je te réponds Je t'avois la différence Bon ok Bon bah En tout cas Tout le monde a apprécié Ta bonne foi Et vraiment le fait Ah ouais Mais j'ai pas dit J'en ai déjà Après je suis Après je t'ai Attaqué Dès le début C'est vrai Et bon voilà Je t'ai parlé De nos caps sincèrement Et de ce que j'avais Sur le coeur Depuis des jours Et des jours Donc voilà Je t'ai dit les choses Clairement Laisse moi finir une phrase Je peux finir une phrase Arrête d'interrompre Toutes les deux secondes En fait c'est chiant J'aimerais juste te dire un truc J'ai pas parlé depuis 10 minutes Tu parles tout seul là Donc laisse moi te répondre Je t'ai dit ce que j'avais Sur le coeur sincèrement Sans mettre de gant Maintenant après Tu le prends Tu le prends pas Tu fais ce que tu veux Voilà Moi les choses sont dites Ouais Mais bon Je parlais pas tout seul Et c'est un peu facile Ah non mais là C'est une dernière minute C'est bon Mais non Mais non Pourquoi tu transformes Tout ce qu'on te dit C'est infernal Je trouve que Vous transformez pas mal Pour certains C'est pas dire que tout le monde Mais quand même Pour certains C'est assez problématique Mais pourquoi pas Et voilà Mais bon En tous les cas merci C'est intéressant J'espère 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 Que malgré tout Même s'il y a eu Des désaccords Et que forcément Quand il y a des désaccords Et que Forcément il y a eu Quelques essences vigoureuses Il y a aussi le fait De se braquer un petit peu Malgré tout Tu as pris Le temps Et que tu vas prendre Après le temps Peut-être De réfléchir Et de se dire Alors peut-être Qu'on n'a pas Fondamentalement raison J'en sais rien en fait Moi j'aurais tendance à dire Moi de mon point de vue Je pense qu'on a raison Mais si ça se trouve On se trompe totalement Je veux bien A la limite te le concéder Mais peut-être Mais peut-être Que si ça se trouve Il y a des trucs Qu'on dit Et moi je l'ai dit Qui peut-être sont vrais en fait Donc peut-être On prend le temps D'y réfléchir en détail Est-ce que j'ai prétendu Le contraire Non mais justement Je te dis peut-être Il y a des trucs Peut-être à changer Un petit peu Mais j'ai pas dit Qu'il n'y avait pas De choses à adapter J'ai jamais rien dit là-dessus C'est l'interprétation J'ai laissé Ah moi je sais J'ai laissé les lours Dire ah moi je sais Ce qui se passe Voilà c'est bien Heureusement Chacun a le droit De donner son point de vue Ah mais c'est pas un point de vue Là tu prétends savoir C'est pas pareil Mais t'as le droit Moi je m'en fous Comme dit quelqu'un Dans le chat Comme dit Mickaël Dans le chat Tu t'acharnes sur des petits Tu transformes des petits détails Et tu de mauvaises fois Quand tu ne vas pas répondre Sur le fond A savoir J'ai toujours été clair Sur le fond Que tu es un gammelard Je sais pas ce que ça veut dire Je sais pas ce que ça veut dire C'est un gamin Et que les dons N'ont pas d'odeur Voilà C'est que tu vas à la gamelle Je pense que c'est ça C'est que tu vas à la gamelle Ah GTA SDF Qu'est-ce qu'il y a Un problème J'ai fait la manche Qu'est-ce qu'il y a Bien sûr Donc bien sûr Ok on fait tout ça On fait tout ça Un peu sur Youtube Voilà ce qu'on fait tout ça Il y a soit aussi De faire ce genre de procès En fait Mais vous croyez quoi Vous croyez que Kali Veux faire la manche Je dors Vous êtes fou quoi Bien sûr qu'il a besoin de dons Et faites des dons Pour le soutenir Kali Ils ont investi Tout leur temps Par exemple Pour ne pas réussir A faire quelque chose De ça Heureusement que si Il faut les soutenir Moi la question que je me pose C'est ça aussi C'est un peu ce que tu es là C'est genre Pourquoi à la gauche Vous restez entre elles Et ne rien faire Pour discuter avec des gens Qui ne sont pas D'extrême droite Je sais pas Moi c'est un peu le prétendu Qui est le présupposé Qui est posé sur moi Parce que je discute avec des gens Et à un moment donné Soit aller Effectivement investir Un petit peu Vous Effectivement internet Emparez-vous Effectivement Avec militance De vos idées Etc De ce média Et il faut vous imposer Comme le font d'Anni Erase Comme le font plein d'autres gens Et il faut absolument faire ça Au lieu de réclamer A certaines personnes De le faire Parce que vous les connaissez Vous avez l'opportunité De leur demander en fait C'est à dire que C'est pas eux qui vont faire Que ce soit du psycho Moi je sais pas Greg Imaginons Genre À un moment donné Il faut arrêter Parce que sinon Il faut avoir Juste aspect De gouroutisation En disant Voilà Il faut faire ça C'est la vérité Et comme l'a dit Pour autre Justement C'est voilà Lui prétend pas avoir Une vérité quelconque Et je préfère Entendre ça Je préfère largement SDF Tux de gauche De droite Tu as tout vécu Bah ouais Et alors Et alors J'ai vécu ça En tous les cas J'ai pas vécu tout J'ai vécu ma vie En fait déjà C'est pas mal Trop faux Du yeux clos A aucun moment Je t'ai reproché De gagner de l'argent Et aller don C'est parce qu'on te reproche Ah bah j'espère Et moi je viens C'est un reproche qui a été fait Là juste avant Comme il a dit Daival Justement corrigeant Il a dit Mais tout le monde veut faire ça Sur YouTube Je précisais qu'effectivement Tout le monde doit Effectivement Maintenant quand il est sur YouTube Faire ça S'il veut s'en sortir Et en tout cas en vivre Et que c'est effectivement Votre cas aussi Et je dis pas que Voilà Je sais l'extrable Je sais pas quoi C'est pas de tout Présupposé Je parlais juste Bah ouais parce qu'on le fait pas nous Donc c'est pas possible de le dire Mais j'ai jamais dit Est-ce que j'ai prétendu quelque chose Non Ah tu viens de dire Oui moi je vous accuse pas de ça Mais en fait tu peux pas Nous l'accuser Vu qu'on le fait pas Bah ouais Oui mais tu t'en fous C'est donc c'est choué Je t'ai dit Tu t'es psychodélisé Bah fais ce que tu veux gros C'est Elle est la différence J'ai pas censuré les gens Ou dire ah bah faut pas faire ça Oui c'est vrai que T'as jamais banné une personne Avec ton Discord T'as jamais coupé quelqu'un Ah ouais J'ai juste banni l'hors Et une autre personne Et d'autres personnes Et une autre personne Pas qu'une autre personne Mais bon Ah j'ai pas banni d'autres personnes Je sais pas que les autres Tu censures pas sauf quand KB te demande de le faire quoi Non Bah si Bah si on l'a vu en direct On l'a vu en direct Tu l'as fait ADF Non Ça c'est pas censure Ce qu'on a réclamé D'enlever un passage Ok bah vous êtes Non 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 Je parle pas de ça Je parle de quand T'as quelqu'un qui vient imposer Non attends attends vas-y Là tu parles parce que Parce que tu sais que c'est vrai Quand Droite Art Fragile Est venu parler en live Tu l'as coupé Tu l'as muté Pour ne pas qu'il puisse répondre A KB en fait A la demande de KB C'est tout C'est la réalité Tu le nies si tu veux Mais les lives sont là En fait Les lives sont là Tout le monde peut les voir C'est pas de la censure Ça c'est pas de la censure Puisque c'était à la demande D'un nazi Donc ça va Bah oui C'est de la censure en fait Ok d'accord Oui quelque part oui Quand t'as un invité Qui te demande de couper quelqu'un Parce qu'il a opposé Une simple contradiction Qu'il a rien insulté Qu'il a rien du tout Et tu le dégages Oui c'est une forme de censure Non c'est une forme de censure Tu l'as muté Tu l'as muté Ah j'ai juste muté Mon dieu Un temps Ouais super Moi dans l'extrait Que j'ai vu du live J'ai regardé le live J'ai arrêté après ça Parce que c'était immonde Et voilà Tu l'as censuré Oui tu l'as censuré Viens toi Viens voir KB Et va faire du drama Mais pour lui dire quoi Il a rien à dire Ce mec C'est quoi cette connerie Bah c'est réel Allez écouter le live C'est tout Bah du coup On va dire que c'est pas bien non plus Arrêtez Bah tu laisses pas en fait La contradiction Quand c'est KB Tu laisses pas la contradiction S'exprimer face à lui Non c'est ce qu'on te dit Si je te balançais Si je te balançais Un argument Que je te faisais une attaque directe Et que Au moment de ta réponse Kali décidait de te couper Tu lui apprécierais Tu trouverais Non Ou c'est si Toi tu me disais L'ours coupe Zio Klo Maintenant tu le coupes Et tu le laisses pas parler Et que je disais Ah ok l'ours Je coupe Zio Klo Bah ouais Mais ce serait de la merde Tu fais ce que tu veux T'as le droit de sucer des nazis Autant que tu veux Après ne nous empêche pas De te dire que ça craint Voilà Tu penses qu'en étant comme ça Ça va aider à quoi en fait Bah je sais pas J'espère te faire prendre conscience Que ton comportement Est craignos A nos yeux A mes yeux en tout cas Kali je vais te dire un truc Mais comme à certains Faut pas parler comme ça Vous êtes complètement con Je sais pas Quand t'as KB Qui traite des gens de fils de pute Ça te pose pas de problème Tu lui dis rien Donc je sais pas Peut-être que c'est ça qu'il faut Pour te secouer un peu Tu vois j'en sais rien Mais non Ça va pas me secouer Ça va juste m'énerver Et me dire que voilà Mais pourquoi quand c'est KB Qui insulte tes auditeurs De fils de pute Là ça te gêne pas Ça te dérange pas en fait Parce que c'est KB en fait On le connait Ah ok d'accord Bah voilà tu me connais Tu sais comment je suis Donc tu sais que si tu suis des nazis Je vais te le reprocher en fait Tu le sais Tu le sais T'es pas surpris Bah depuis que je te vois faire ça en vrai J'ai pas d'autres mots Tu vois J'ai pas d'autres mots que ça Je pourrais dire lécher le cul Si tu préfères Ouais tu es lécher le cul des nazis Bah ok voilà J'ai que simplement Vous m'avez porté des choses Parce que l'ours par exemple Mais ça j'ai pas les couilles Il pensait qu'il a influencé l'émission On n'a pas pu le faire Parce que non Je me laissais à l'enfer Effectivement Désolé comme ça Je suis désolé Et pas en parlant KB lui a le droit d'affroncer ton émission On l'a bien compris Mais en fait c'est pas ça C'est que c'est différent En réalité C'est en fait toi tu te dis Au fond les personnalités des gens Tu vois C'est voilà Quand KB vient En mode berceur Pierre Qui m'insulte moi aussi Etc J'accepte le jeu en fait C'est très drôle C'est le jeu du pseudo drama En fait Où il n'y en a pas Voilà Donc quand un asique Vient en mode berceur Il n'y a pas de problème Quand c'est quelqu'un de gauche Il n'y a pas de problème Ah non Il n'y a pas de problème Quand Danny il est venu Il n'y avait pas de problème Donc ferme ta gueule en fait L'ours Tu vois Tu fais un télé Attends Tu ne parles pas Comme ça d'habitude Calme-le-toi C'est bien de mentir Mais il faut arrêter Il a raison Il a trollé les droits Il s'est fait plaisir Il s'est fait insulté Par le chat en boucle Mais bon c'est pas grave Bah oui mais en attendant Il leur a dit Il s'est fait insulté en boucle Non plus Bah si j'étais dans le chat J'ai bien vu Pourquoi pas des menaces de mort Non je n'ai pas dit Menaces de mort J'ai dit c'est fait insulté C'est comme quand Metek Vient en face de Croblanc Metek dit bonjour C'est un bonjour Vachement agressif Et que t'as Croblanc Qui lui dit Ah Metek Encore un coup de bouignoule C'est normal Mais c'est normal Il a dit un arabe Non 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 Il a dit bouignoule Il a dit bouignoule Oh là là Je vais te le retrouver mec Je vais te le retrouver Et te le balancer Dans ta gueule Tu peux le retrouver Ce sera t'es un arabe Ce sera pas t'es un bouignoule Je suis désolé Non non il a dit bouignoule Non mais les choses comme ça Non mais c'est sûr Mais c'est clair que Comme dit Techno Lapin Ton chat pourrissait Dany Depuis des semaines Et il suffit juste de voir l'extrait Au moment où il y a Dany Qui intervient Il se prend un tsunami d'insultes Et donc lui En bon streamer qu'il est Il a su gérer le truc Mais en vrai C'est ultra violent Et moi c'est pareil Quand je suis venu Le nombre d'insultes Que j'ai reçu dans ton chat C'est extrême Mais après voilà C'est comme ça On va dire que c'est le jeu Entre guillemets Mais quand c'est des gens Qui viennent en vocal Tu peux pas en fait C'est pour ça qu'après ton chat Il est aussi violent aussi Si tu laisses ça passer Tu vois Vous m'insultez Vous faites que ça Vous êtes là Vous êtes dans l'arrière Vous parlez de moi Vous êtes là La suce Voilà Vous faites pareil C'est où le problème Vous êtes C'est vrai qu'il y a un problème Bah non Je te demande C'est quoi le problème en fait C'est vous Vous le faites là Vous êtes bien en train de faire ça Bah oui Bah alors Pourquoi tu fais de la morale Donc tu fais une morale à deux tours Enfin à double standard Oui parce que C'est exactement la même chose Je suis KB en fait Je suis exactement la même chose Oui bien sûr C'est pas toi du tout Qui a une morale à double standard C'est clair Bah non Par contre toi tu veux C'est à dire Par contre toi ça justifie De pouvoir insulter les gens Etc Mais quand est-ce que j'ai insulté Bah je sais pas Quand on me dit Que j'avais du sperme Etc C'est quand même relativement insultant Parce que c'est En fait C'est métaphoriquement Ce qui se passe C'est pas forcément une insulte C'est un constat en fait Malheureusement C'est un constat malheureux Triste Je le dis de manière choquante Pour justement te faire réagir Mais tu préfères T'arc-bouté là dessus En mode Vous me parlez mal Vous me parlez mal Par contre tu invites un mec Qui traite tout le monde De fils de pute A longueur de journée Et ça ça ne te pose aucun problème C'est ça qui est consternant en fait Tu comprends bien Que c'est consternant Zio Enfin excuse moi C'est pathétique en fait Mais je t'ai pas insulté moi Je t'ai dit Factuellement tu fais ça C'est la vérité C'est pas une insulte Sucer c'est pas une insulte C'est juste Si tu veux que je le reformule Tu lui as léché le cul Tu vois voilà Tu lui as bouffé le cul Pendant 2h30 Et après tu l'as fait revenir Pour encore lui bouffer le cul Et quand quelqu'un A voulu critiquer le mec Tu l'as viré voilà Tu as viré la personne Qui l'a critiqué C'est réel C'est réel Où est-ce que j'ai faux en fait Où est-ce que tu vois Je ne traite pas ta mère Je ne te traite pas toi Je m'en voulais Voilà J'émets un jugement Sur ce que tu fais Sur ce que tu produis C'est tout Et tu le prends très mal Là par contre C'est très vexant Quand c'est moi qui le fais Tu vois Ah bah si tu le prends ultra mal Enfin excuse moi Mais Je t'interprète Je t'interprète Je t'interprète Je t'interprète Bien sûr Ah bah là Je t'interprète Oui Enfin il faut arrêter On dit tu les suces pas Tu te prosternes devant eux On peut le dire comme ça aussi Après Zyoko Une chose J'essaye toujours d'apaiser un peu Par la parole Mais vas-y Toi Une chose Qui a été relevée Par Enfin il y a plusieurs choses Qui ont été relevées Et que je trouve intéressantes Je vais prendre le temps De tout argumenter Après tu répondras à tout Ou à rien Ou tu fais ce que tu veux Franchement Bah tu fais ce que tu veux Première chose C'est Tu vois Kali a dit que Bah Danny s'était fait insulter en masse Quand il est arrivé Et c'est vrai C'est ce qui s'est passé Alors tu as dit Effectivement Là aussi Kali vient de t'insulter De dire Bon Tu avales le sperme et compagnie Bon après Si t'étais pas Si t'étais pas hétéro Ça irait Mais bon Petite blague à part Non je m'en bats les couilles Je soulève Le point Oui oui Non mais ça c'est une petite blague Mais est-ce que Ça justifie Premièrement Le fait Que Danny Se fasse justifier Enfin se fasse Insulter derrière Sachant que c'est toi Il vient insulter les droits d'art Insulter Qu'est-ce qu'il a dit Danny Comme insulte Il a dit que c'était Enfin insulté Il est insultant Les droits d'art Pour toi c'est la même chose Tu justifies Il y a un mec Qui traite les gens De fils de pute Tu vois Qui traite les darons De toute la planète entière C'est son style C'est son style Donc ça va Non non mais c'est son style Donc ça va Par contre Danny Tu vois tu mets ça en équivalence Avec Danny qui les a traités De cuck Qui a dit La droite c'est des cuck Voilà Maintenant tu t'en bats pas les couilles Tu t'en sers pour justifier Ce que t'as fait en fait Tu viens de le faire Donc C'est une mauvaise foi C'est extrême D'accord En fait on extrait tout le contexte On va dire Danny il est venu Et il s'est juste fait insulter C'est ça qui s'est passé C'est faux D'accord Alors qu'est-ce qu'il a dit Pour insulter A quel moment il a insulté Danny Il s'est foutu de la gueule Ok mais il a insulté Il est venu en disant Les droits t'en sont des cuck En me disant que j'étais un débile Etc machin Il n'y a pas de problème Moi je m'en fous Et je l'ai laissé pendant 45 minutes parler Donc arrêtez de dire de la merde C'est ça Donc laissez parler un Danny Pendant 45 minutes Reviens et laissez parler un Nazi Pendant 2h30 C'est ça ton équivalence Là c'est la deuxième chose Que je voudrais aborder avec toi C'est Est-ce qu'il y a vraiment Une équivalence de gauche A ce que tu as pu faire Avec un conversano Ou un croc blanc Est-ce que par exemple Tu as amené quelqu'un Dans ton live Une personnalité de gauche Alors j'en connais pas Mais peut-être que c'est Qui par exemple Défendrait je sais pas Tallinn Et Les goulags Parce que c'est un peu ça Si on devait trouver un équivalent Un petit peu C'est plutôt ça C'est plutôt un gros stalinien Bien vénère Qui est Peut-être que Oui Sam ce soir On nous dit Peut-être que oui Sam Effectivement il est plus proche Des ML marxistes-léninistes Enfin plus vénère Et Paduring aussi Qui est pas spécialement Voilà Qui est plutôt Assez C'est costaud aussi Dans sa façon de voir les choses Donc voilà Il y a des gens Qui sont venus justement Qui sont plutôt de gauche Voire radicales Les communistes Ou Anna Ou qui importe Qui parle du goulags Qui implique la mort Là vraiment Je parle pas juste De Paduring Qui va être dans un truc Qui va peut-être défendre Staline Dans le sens où Staline Attends Qui a peut-être été Pas sûr que Paduring Défendre Staline En vrai Oui oui Non mais attends Je veux dire Défendre Staline Non pas sur les goulags Mais défendre Staline Sur le fait que Bon bah Ça a été une situation compliquée A la limite Je suis pas d'accord Mais je pourrais l'entendre Mais est-ce que par exemple Tu as invité Des idéologies de gauche Qui ont Volontairement Une idéologie meurtrière Comme on a pu le voir Par exemple Avec un conversano Ça c'est une question Les monteurs de Wissam Dites qu'ils sont pas staliniens Donc moi je disais Plutôt marxiste-léministe Un peu tendance vénère Mais Ce sont des léministes Chez Wissam Donc non Ce sont pas des staliniens Il y a un peu de bandeurs De révolution culturelle De Mao Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de stalinistes Et voilà Ça c'est une question Que je te pose Yuclos S'il y a vraiment eu Des personnes Qui ont défendu Des idéologies de gauche Par exemple Qui sont meurtrières Meurtrières Je sais pas Non Après je n'irai pas jusque là Après je connais pas Au fond de tout un chacun Pour savoir s'ils sont meurtrières Ou pas Je sais pas si les gens veulent envoyer des gens Goulag ou toi Mais après il y a des gens A qui on a reproché Soit disant d'avoir Des idéologies de gauche Meurtrières Dans mes émissions Oui Mais après ça veut pas dire Que c'est le cas C'est là où justement Après il y a aussi ça C'est entre ce qui peut être interprété Par exemple les gens de gauche Il y a plein de gens Qui vont dire Ouais mais alors Ils sont saliniens Ils sont aoisistes Ils sont extrêmement violents Et tout Pour la plupart Je pense pas qu'ils soient Extrêmement violents Après qu'ils défendent Des idéologies de ce genre Effectivement les gens Vont faire le raccourci Avec ce qui s'est passé Avec le communisme Etc Mais du coup effectivement Non c'est pas comparable C'est sûr que c'est pas comparable Je vais pas lier le fait Que c'est pas comparable Après il y aurait Des Black Panthers en France Qui sont Oh oui j'aurais pas Enfin je vois les Dalton Je sais pas Qui font des rodéos à Lyon Aucun problème à les recevoir Après les Dalton Ils font juste un rodéo Mais pour les gens Tu vois c'est genre Ouais encore une fois Tu fais des équivalences Qui ont juste pas lieu d'être J'ai pas d'exemple Si tu veux Est-ce qu'il n'y en a pas Parce que tu reçois Que des mecs d'extrême droite Ultra vénères quoi Est-ce que t'as invité Un mec de Daesh On demande par exemple Bah techniquement Alors là J'ai eu clos Je vais te prendre dessus Techniquement Daesh C'est la version C'est la version Extrême droite musulmane D'un conversano Pourquoi pas J'inviterais un mec de Daesh Tu vois Non c'est pas Tu te diras C'est la même chose Moi je parle vraiment D'un mec qui est Qui est vraiment en mode Bah oui faut Faut virer Tu vois Limite l'inverse d'un conversano Faut virer les blancs Faut virer les blancs Je serais pas contre Non mais après Je serais pas Enfin honnêtement J'entends le truc Mais je serais pas Moins critique Si demain tu recevais Un mec de Daesh Je me dirais bon Ça va il a reçu un Asim Mais il a aussi reçu Un mec de Daesh Donc ça va Mais en gros Si vous voulez que je sois honnête C'est vrai que c'est ça Les vraies équivalences Par rapport à ce que tu dis Quand tu dis Oui j'ai reçu KB Mais j'ai aussi reçu Danine Non ça c'est J'ai reçu KB Mais j'ai aussi reçu Un islamiste ultra vénère Tu vois Qui tient un discours Vraiment haineux quoi En gros non KB Je serais capable de recevoir Bassem Oui voilà Bassem Et encore Bassem pour moi Il est de droite Il est pas vraiment de gauche Je suis bien d'accord Je suis bien d'accord Et ben voilà Mais c'est parce que C'est aussi libre Ils ont fait en se râle Mais je veux dire Un an donné Oui moi Si vraiment On me demande à moi Moi je suis capable de parler Avec beaucoup de gens Enfin comment dire Moi je me choque pas de ça C'est comme j'ai déjà dit Voilà Après je vais pas citer Le métier de ma chérie Mais en gros voilà J'ai travaillé dans le social Moi par exemple Mais tout tu peux pas Enfin T'arriverais C'était choqué à chaque instant Malheureusement Tu ne parles avec personne Et moi je veux pas Le fermer forcément Alors après voilà Je vais pas aller discuter Avec des criminels Et machin et tout Mais en vrai Par exemple quand il y a des missions Là quand vous avez Canard Dany Rade Machin et tout Avec Jean-Marc Rouillant Et qu'il y a qui disait Ah c'est ronteux Qui fasse ça et tout Moi je dis C'est complètement débile Moi je serai le premier à le faire En vrai ça se trouve Donc genre aucun problème Donc moi ça me dérange pas Demain Jean-Marc Rouillant Oui j'ai pas de problématique La femme qui avait tué Le gars de Renault Ou de Pujou Je sais plus quoi Un truc à nard Action direct Action direct merci Voilà pour ce genre de choses Je serai capable Mais voyons aussi Action directement A discuter en fait Sur ces sujets Ça me dérangerait pas Et Wissam à quelle heure ? 18h comme d'après 18h On t'avait dit ça Mais en gros voilà Moi ça me dérangerait pas De discuter Avec toutes sortes de points de vue Après Voilà c'est comme ça Mais après je peux comprendre Que ça ne s'entende pas Ou je sais pas quoi Le problème tu vois C'est que tu dis Il y a des opinions qui choquent Oui mais ça dépend Quelles opinions tu vois Je peux être choqué Par un droitard Qui va dire Faut une migration zéro Tu vois Je peux être choqué par ça Mais est-ce que Je vais être vraiment en mode Oh non faut cancel Le live et compagnie Mais si derrière C'est plutôt un droitard Qui va dire Bon bah là par contre Faut déporter des musulmans Ça va pas Je vais pas avoir Le même Je vais pas avoir La même approche tu vois Il y a pas d'équivalence Donc évidemment On peut être choqué Pour des propos Qui peuvent être horribles Et moi je pense que KB Et surtout Conversano Même si KB C'est la même chose Oui c'est pas la même chose C'est pour ça que je dis Vous êtes Dumisele et Hussar Et Conversano C'est pas la même chose Non plus Voilà On est encore Mais c'est pas parce que C'est pas la même chose Que c'est pas grave Et hardcore comme discours Tu vois Bah ouais mais bon Tu peux toujours dire oui Il y a des nazis Qui sont encore pires Tu vois ok Mais bon C'est pas un argument C'est que Je sais pas Parce que ça se sépare En fait Il y a des catégories différentes Ok Mais dans le fond Facho bleu Facho rouge Bon voilà Je me permets de dire Canard réfractaire A fait des vidéos Sur Julian Assange Je sais pas si vous savez Qui c'est Mais voilà Allez les voir Vu qu'il arrête pas D'en parler dans le chat Depuis tout à l'heure Oui Free Assange Free Assange Alors j'ai décalé La diffusion de la rediff De Victor Ferry A 16h Comme ça vous aurez La rediff à 16h Et du coup pour le live Je sais pas ce qu'il va se passer Quand je vais l'arrêter A mon avis Il y aura que 12h dispo Mais est-ce que ce sera Les 12 premières heures Ou les 12 dernières Je ne sais pas Et du coup Regardez sur Twitch Pour quand même Oui sur Twitch C'est beaucoup plus sympa Oui ça mais effectivement Pour en tout cas La rediff complète du live Bah elle sera dispo sur Twitch Et je vais la retélécharger Pour essayer de reposter Le bout qui manquera Il faut télécharger Juste le bout qui manque Avec Twitch Leacher Avec comment tu dis ? Twitch Leacher Je te conseille l'outil Parce que justement Ça te permet de faire Un cut de début et de fin A l'intérieur du live Quand tu veux Pour le télécharger Que ce passage là Et s'il y avait ça Pour Youtube Ce sera trop bien Ouais effectivement Donc on va faire ça Comme ça on va prendre Normalement il y aura deux vidéos Bah je ne suis pas sûr Qu'il y ait deux vidéos On va voir Mais de toute manière Au pire vous y allez sur Twitch Tout simplement Vous y allez sur Twitch Mais c'est pas éternel Sur Twitch Donc bon Au pire tu retélécharges Le live sur Youtube Si il n'est pas Si tu veux la version Enfin la partie C'est ce que disait Daimon Avec Twitch Leacher Oui désolé J'étais en train de Répondre à des gens Dans le chat Du coup Lisande Est-ce que je peux faire Ma promo pour ce soir ? Mais bien sûr Parce que ce soir Alors je fais un live Sur ma chaîne classique Parce qu'on va avoir En fait je vais recevoir Tony des débats de Gérard L'habituel le plus connu Que j'ai déjà reçu Et on va parler En mode série Vore On va parler de série télé Et du coup C'est une thématique geek Donc ça je le garderai Sur cette chaîne Et par contre J'ai ma nouvelle chaîne Qui a été créée Alors toi Lisandre Tu le sais Mais tout le monde ne le sait pas Daimon Radio Libre Et voilà C'est accessible Je vais mettre le lien Bon On est dans l'instant promo Du coup je suppose Qu'on va tous la faire Allez Petit instant promo Si vous avez absolument aimé Tout ce que j'ai raconté Dans ce live En vrai J'étais chiant Je me rends bien compte Mais j'étais peut-être Le plus calme ici Avec Daimon Au moins il y a eu Les moments un peu plus calmes C'est vrai J'ai fait une chaîne YouTube Sur laquelle on fait des vidéos Très argumentées Et très détaillées Sur les discours d'Eric Zemmour D'ailleurs Et sur les autres personnels de droite D'ailleurs Calivision peut témoigner C'est vraiment un discours Très détaillé Vraiment Non en vrai C'est juste des vidéos trolls Voilà C'est du shitposting Shitposting politique Voilà Si vous êtes intéressé Par du shitposting politique Bah J'ai créé une chaîne YouTube Voilà Je vous mets le lien C'est un petit peu Trigger warning Pour les personnes de droite Ce sera un petit peu Ça va un petit peu viser les droites Voilà C'est un petit trigger warning Mais d'un côté Il y a déjà pas mal de shitposting De droite envers les gauchos Donc ça va Daimon tu as déjà 100 abonnés Incroyable Du coup je vous l'envoie Amusez vous bien Et puis Au pire Je vous mets la nouvelle chaîne De Daï également Voilà La nouvelle chaîne de Daimon Allez vous abonner Il n'y a que 100 abonnés Pour l'instant Donc normalement Ça doit vous encourager A vous abonner Qu'est-ce qu'il doit nous encourager La bannière sobre Parce que d'habitude Je fais des trucs ultra chargés Ah ouais c'est vrai C'est plutôt sobre pour une fois Plutôt timide Non j'irais pas juste Donc n'hésitez pas A aller vous abonner Évidemment Engagez-vous A la chaîne de Daimon Je suis dans un état d'épuisement Total et absolu Donc On va s'arrêter là Et donc j'aurai une nouveauté Pour le live de ce soir Voilà j'en dis pas plus C'est un truc à la fin Vous verrez Ok Donc à 18h Wissam chez Zyoklo A 22h Le nouveau live chez Daimon Le live de départ Et tout de suite La conclusion de droite art fragile De ce trop long live Yo Sumzo Il va relancer le truc je sens Il est vénère Il est souvent vénère en plus T'es mute Trois tard Trois tard Si t'es peut-être mute Sur ton micro Essaye de vérifier On t'entends pas Moi je pense qu'il boude Il est boudeur Peut-être qu'en tout cas Ça a l'air pas fonctionnel Le droit art fragile Le droit art fragile C'est un vrai droit art C'est tout le débat C'est le débat C'est un droit art En fait C'est le débat Moi je dis droit art fragile Gauchiste solide Mais bon Je suis pas d'accord Juju est-ce que tu nous entends ? Ça marche ou pas ? Oui ça marche Bah non mais vu qu'il faut conclure Bah écoutez Je souhaite une bonne soirée à Lisande Dors bien C'est con je vais rater Oui ça m'en live Si je m'endors à 15h Ça va être dur d'être là à 18h On va te réveiller à 18h Quel enfer Au pire la redise Te tendra les bras Tu sais Lisande Là tu es parti pour une new launch Pour te réorganiser dans le sommeil C'est la meilleure chose à faire Moi mais je sais pas Si je vais tenir jusqu'à 22h 23h quoi Mais du coup je vais rater Le live de Diamond Si je tiens jusqu'à 23h Bah fais un live de 24h au pire Reste encore un peu Non Il manque quoi ? 8h à peu près ? Non ? Un truc comme ça ? Ça va aller tu vas tenir Voilà vas-y relance alors Si t'arrives à relancer Pourquoi pas ? Mais comme ça Non mais comme ça Victor Ferry Quand il verra la réponse Tu vois à sa vidéo Il verra 24h Il sera en mode Putain le mec Il a sûr Là vraiment J'en peux plus quoi Le gars La prochaine ça va durer une semaine Il va mourir le pauvre Victor Non mais en tout cas relancer Non mais je vais pas relancer Parce que tu as besoin de dormir Je vais pas te faire ça Non mais écoutez Il y a eu beaucoup de blabla Ça tournait pas mal en rond J'ai l'impression Disons que J'ai l'impression Bon en gros Si je résume bien On va dire qu'il y a trois types d'arguments Un premier argument Qui est Finalement Est-ce que C'était vraiment la bonne chose De laisser parler Disons Un débile Voilà Qui insulte les gens En les traitant d'autistes Et d'obèses Et de couper la parole A ceux qui Et couper la parole A ceux qui se font insulter Et pas l'inverse Deuxième argument Là c'est plus un argument On va dire de gauche C'est est-ce qu'il fallait Inviter des gens Comme Conversano Ou KB A cause de leurs idées Le troisième argument C'est finalement Zuclo Qui dit que Voilà Il invite tout le monde Et que finalement KB c'est l'invité Et que puis bon S'il se comporte comme un enfant Bah il se comporte comme un enfant Un peu ça Désolé Bon il y a que c'est ça J'ai à peu près résumé le truc Oui Bah ouais Mais voilà Autant on peut débattre Sur l'idée Est-ce qu'il faut inviter Un Conversano Ou pas J'en sais rien Et moi j'avoue Que bon Le coup de KB il impose sa loi Et tu te fais marcher dessus Zuclo Quand même Ça m'a fait un peu de peine Surtout que bon Le petit astro Le petit astro L'ours quand même C'était des mecs Tu vois Bon je veux dire C'est des mecs Qu'on apprécie tous Et c'est dommage J'ai fait en sorte Qu'il n'y ait pas De sortie A ce niveau là Mais bon C'est un autre débat Au niveau de C'est que tu as cité Et au niveau de ce que tu dis Oui bien sûr Après Marché dessus Non c'est juste Quand il est venu Il est venu en mode Voilà On l'avait taclé La veille Effectivement Donc il est pour son droit De réponse En mode Voilà un peu Troll agressif Et tout Toi quand t'es venu En plus T'as bien vu Que je t'ai pas coupé La parole en mode Je te sens sûr Je sais pas quoi C'est juste que Voilà Tu l'avais mis à bout Oui Non mais Ok Non mais moi j'avoue J'y suis allé un peu D'une phrase quand même C'était pas forcément La bien Non mais t'as bien fait En vrai c'était pas mal On m'a arrêté C'est pas un enfant là C'est pas un enfant Le truc c'est que Derrière il a quand même dit Tu vois Ouais t'as vu Ma volonté de puissance T'as soumise et tout Tu vois Genre sous-entendu Bon en gros Voilà Je suis fort C'est ma volonté de puissance Et c'est mon doigt qui a agi Mais Oui d'accord Mais bon Il y a un peu Il y a un peu genre Je suis l'alpha de la meute Et Ziochlo il s'est soumis à moi Tu vois Oui C'est ce qu'il y a en son live Bien sûr Mais après c'est le Enfin Oui C'est ce qu'il s'est passé Je sais tout De ses enfants Oui non mais Voilà C'est le côté enfantillage De Youtube Tu vois Moi je le prends pas Comme si c'était vraiment Essuyer les pieds sur moi Tu vois Enfin Oui Tu n'es pas un paillasson Il s'est juste essuyer les pieds sur toi La nuance c'est important Oui effectivement Mais en gros voilà Mais après On pourra reparler Je vais en off Mais des choses que je vais pas dire en live Parce que c'est Mais en soit C'est pas C'est pas aussi C'est pas ça Mais bon Mais il y a des choses Que j'ai pas envie de dire en live Parce que voilà Des choses qui ne me concernent pas Les gens forcément Bon en tout cas Voilà tout ce que je veux dire C'est que Écoute J'emmerde qu'il y avait Je prépare une vidéo sur lui d'ailleurs On va bien se marier Une petite compilation best-of Non non Là c'est une compilation best-of On va réunir les meilleurs moments Du génie Et croblant Ah moi j'en ai dit best-of Mais ouais si t'as plein d'autres extraits Ah oui là j'ai beaucoup d'extraits Je t'explique On a du très très lourd Il y en a beaucoup qui disparaissent Parce que moi j'avais noté des timers Et en fait beaucoup de vidéos Qui ont été dégagées Par lui Oui mais alors S'il gardait toutes les vidéos En fait j'en aurais pour un an Tu vois Donc je préfère me contenter d'une vidéo Voilà Qui dure 10 minutes Mais c'est toi Parce que les vidéos peuvent sauter rapidement Et du coup Tes extraits Sauf qu'il y a Odyssée Oui Il osera pas quand même Il n'est pas faible à ce point là Il a dit d'ailleurs J'ai monté plein de timers Qu'ont disparu Du coup que j'ai pas pu mettre Dans le petit best-of Que j'ai mis Dans la vidéo Non mais d'ailleurs J'ai un extrait Où il dit que littéralement Être rancunier Vis-à-vis des gens Qui le critiquent C'est vraiment Une attitude de femme Et voilà Donc je pense Qu'il va accepter Que je fasse un best-of sur lui En plus Tout va très bien Je vais lui montrer Les meilleurs extraits Ah non tu crois Bah oui Par exemple J'ai un extrait de lui Où il dit littéralement Que analgénocide Est une grosse merde Tu vois Et quelques mois plus tard Il fait analgénocide Je l'adore Et tout Donc déjà Tu sais que Après des fois Il reconnait avoir changé d'avis Sur certaines personnes Par exemple Sur Psychodélique Il disait Ouais c'est un PNJ Mais c'est un idiot utile Et après Oui effectivement Oui en fait Il change d'avis Quand ça l'arrange Ouais Bah la plupart des gens Bon il faudrait peut-être Qu'il change d'avis Sur le racisme aussi Ah est-ce que ça Ça l'arrange Faites l'enfin Faites l'enfin Parce qu'on sait Que c'est la faute des arabes Mais quand même Il y a un moment Ah ça c'est plus qu'on vers ça C'est pas les mêmes arguments Excuse moi Je vous ai mis la chaîne De Dratard Fragile Oui s'il vous plaît Je vous ai mis la chaîne De Dratard Fragile Dans le chat Vous êtes trop bon Monseigneur Lizard Si vous voulez voir Des debunking D'Ultra Que crée pas Et j'arrive plus à le dire Ouais ne le dis pas Ne le dis pas Mais dans la vidéo Sur Greg Toussaint Je suis déçu J'ai pas une seule médaille Dans les commentaires Oh Bah allez mettre des médailles Quand même Allez mettre des médailles C'est un Dratard Fragile Et ça fait que des vidéos C'est vrai C'est pas bien D'où la fragilité Je m'en vais me repentir D'ailleurs Voilà il a fait Valec, Zemmour Greg Toussaint Ah non pas encore Zemmour Un peu Zemmour quand même Il avait fait à l'époque Où il avait 1000 abonnés Enfin bref Il a 1000 abonnés Ouais j'ai 1000 abonnés Non non Ou à l'époque Où Greg Toussaint Avait 1000 abonnés Ah il avait 1000 abonnés Ah oui Ouais c'est bien Il y a le débat ultime aussi D'où vient le fameux Emoji Kali Yolaser Son Goku Et oui il vient de là On va dormir Oui je vais aller dormir Je vais manger et dormir Bon d'ailleurs il y a un truc Qu'on a pas dit Qu'est-ce qu'on a pas dit Bah puisqu'il y a une certaine personne Qui va probablement regarder ce live Salut psychodélique C'est pas sûr C'est pas sûr Il va le regarder On va être honnête Il va regarder cette partie Il va peut-être faire un drama Et aussi je tiens à dire quand même Merci Jules-Claude d'être venu En vrai merci Jules-Claude d'être venu D'avoir venu discuter Je fais un peu du connard Parce que ça fait un peu de drama Pour Kali Ça lui fait du clout aussi C'est important Mais après j'entends Mais après tu me connais Je suis comme ça Tu me connais aussi Je suis comme ça Mais je sais Je te le reproche pas Je sais Et je suis venu justement Voilà Parce que Contrairement à ce qu'on pense C'est l'économie de l'attention Ce que je te propose C'est de laisser de live tourner Va te coucher Et puis nous on continue À alimenter le truc Jamais de la vie J'ai dormi pendant 10h là Si je vais me coucher Donc clairement Là j'avoue On a abusé Et vous avez vu Sans préparation Je fais 17h Sans préparation aucune Après je me suis levé tard hier Tu vois mais Tu m'en souviens J'ai fait un petit repas 17h de live Tranquille Donc les 24h Je vais les manger Parce que je vais me préparer Mentalement et physiquement Donc ça va être incroyable Les 24h C'est comme un examen blanc Au lieu de passer ton bac blanc Là tu parles Ton live 24h blanc Voilà Exactement L'âge blanc On voit qu'à 17h On peut encore pousser Il faut un petit peu de baston Pour rester éveillé Donc voilà On a réussi Voilà Je suis quand même assez fier D'avoir D'être à l'origine Du premier drama Voilà C'est ton premier drama C'est ton premier drama Bienvenue à toi Exactement Tu peux en faire une vidéo Le live allait se conclure Je suis intervenu Et voilà où ça nous a amené A 14h38 Sachant qu'on a commencé A stream hier à 21h Donc voilà Et que je suis intervenu Il y a 10h Les littérales Un beau 48h Mais arrêtez On fera les 24h En temps voulu Sardoch Il est 36h facile Ouais Sardoch Moi je voulais coucher Sardoch Mais non il est encore en live Attendez Il joue aux échecs Non mais le vrai live Que tout le monde attend C'est le live hot tub C'est le live hot tub Je suis désolé C'est le live On fera peut-être plus un live Un live à la plage Je pense S'il y a un live de ce genre là Plus un live bitches Franchement Allez J'ai pas de hot tub For red crown Ouais On va red crown Vu que son emoji Doomer Dark doomer Là a été utilisé Toute la nuit Je pense qu'effectivement On ne peut que red crown Qui est en live Donc voilà Faites lui des bisous De notre part Et donnez moi un stop Chez crown s'il vous plaît Je veux l'emoji doomer Tu fais plus de viewers Chichou sur Hearthstone Balèze Ah ouais Ça y est Ça y est Je suis une star Ah oui J'avoue C'est remonté C'est incroyable Parce que j'ai vu la courbe Descendre entre 4h Et 6h du matin Et puis remonter progressivement Depuis 7h On ne peut pas test Sardoche On ne peut pas test Sardoche Du coup il reste Mais après Sardoche La prostate Ça les a réveillés Je voulais juste dire Que Sardoche Il parle moins quand même Voilà Il parle moins Il gagne Il joue On red C'est parti Red tu en vas te coucher Va dormir Allez tu vas tenir Hier soir je suis allé me coucher Avec Kali en live Maintenant je me réveille Il y a Kali en live Je vais manger Tu es au toilette Il y a Kali en live Je vais manger Il y a Kali en live Je me dis putain C'est pas possible Je vais aller prendre ma douche Ce soir il y a Kali en live Je vais jamais s'arrêter Non ce soir je dors Au niveau des dons Félicitations Kali Parce que je pense Que je ne sais pas Combien tu as reçu Mais à mon avis Vu le nombre d'heures Tu as atteint le salaire D'un petit Benglin d'Echo D'un Somalien Sous payé Si tu sais Combien tu as obtenu Ce serait intéressant de savoir Il y a eu des subs Il y a eu des subs Plus ou moins toute la soirée On a dû avoir une quinzaine Vingtaine de subs Quelque chose comme ça Niveau don On a eu un don de quelqu'un Attendez je vais vous dire Inchallah A la fin du mois T'as le smic Voilà attendez Je ne vais pas montrer mes mails Je vais montrer mes mails en live Inchallah Inchallah Je vais montrer les comptes A la fin du mois Vous allez voir Ce n'est pas encore foufou Et peut-être que je finirai Par suivre ton conseil Et par activer la monétisation Ah bah il serait temps En plus tu avais dit Que tu le ferais Bah non J'avais dit que le ferais Même les gens de ta chaîne T'as les pubs Dans tous les cas Donc fais le Voilà Après moi je dis ça C'est vrai Tu gagnes un minimum Enfin je ne sais pas Moi par exemple Sur un petit mois Ça représente Si on est tout à fait honnête En enlevant les dons On est à 400-500 euros Des fois Et après sur un gros mois C'est différent Si t'as monté un petit peu plus Mais tu peux monter Sur du 300-500 euros Oui mais toi aussi T'en fais malgré tout Tu fais pas mal de live Et puis t'as Twitch aussi Donc ce sera En fait c'est juste Un petit péculeur en plus Voilà Tu peux pas avoir Qu'un seul revenu Tu peux pas compter Que sur Paypal Que sur Tipeee Donc t'es obligé De diversifier malheureusement Peut-être que tu pourrais faire Un 100-200 euros par mois En moyenne Voilà c'est ça C'est en fait Tant que t'as plus de 60 balles En gros Ils t'envoient tes sous Et en plus de ça Bah tu vas les faire Enfin je veux dire Même Dai Je pense qu'à part les périodes Très compliquées là Voilà Mais il y a eu des périodes Après c'est moins de 100 euros par mois Ouais mais là c'est compliqué En ce moment Mais je veux dire T'as peut-être eu des mois Où ça montait bien plus Après c'est sûr Que c'est vachement aléatoire Par exemple Voilà là c'est un petit mois C'est long Voilà J'arrive à faire du boulot À côté quoi Mais bon Trend live Moi j'ai envie de te dire Fais-le Trend live maintenant Oh là là Ça ne s'arrête jamais C'est baiser Fais-le Puis c'est un disclaimer En début de live Qu'est-ce que tu dis ? Je dis fais-le Et fais un disclaimer En début de live En disant Je vous encourage A utiliser Adblock Et tout Nous on utilise tous Adblock Donc motive les gens A utiliser Adblock Mais monétise Tu vois à la limite Et dis-le à chaque fois Utilise Adblock Ouais ouais Bah moi J'étais mon plan là-bas C'était de me faire sponsoriser Par Adblock Sans retrait La pub pour l'anti-pub Bah ouais En vrai Ouais Non mais Et je voudrais remercier Du coup Je regarde les dons En même temps Nathalie Qui nous a fait un don de 5 euros Merci beaucoup Rachid Qui nous a fait un don de 10 euros Merci beaucoup Pour ton mot très gentil aussi Et ton don évidemment Et la Brigade Infernal Qui nous a fait un don de 10 euros Et Loïc Qui nous a fait un don de 5 euros Donc voilà Juste les dons là C'est 30 euros déjà Bah merci beaucoup Alors 30 euros divisé par 17 heures C'est pas non plus énorme Effectivement Soutenez vos streamers Voilà Utiliser Adblock C'est pas mon préféré Quand je stream pour le SMIC C'est pas beaucoup Et Non streamer pour le million C'est important Comme ça c'est une région Vous êtes C'est pas grave J'ai joué ça Tu as atteint le SPIC russe Donc tu peux être fier En termes de taux horaires Ouais Ublock et YouTube vent Mais du coup Si vous savez que si les gens Si Oh il y a Droit d'Afraché Qui nous fait un don de 10 euros Mais quel plaisir Qui nous dit pour les 18 heures de live Qu'est-ce qu'il dit Tu te perds J'ai pas vu Qu'est-ce qu'il a dit Tu te perds un fusti Un canard qui veut monter Pour te clasher Kuro Et relancer le live Mais vas-y Amène-toi un canard Non Non on va arrêter Cron Des bisous tout le monde Ce live était trop long Des gros gros bisous Faites des bisous à Cron Soyez gentil avec elle Et on se retrouve plus tard Voilà Et à 16h La rediff de Victor Ferry N'oubliez pas Les 18h Vous avez Wissam Ça dure combien de temps Vu qu'on fait Wissam Ça dure 2h C'est prévu pour A la fin de Victor Ferry Vous avez Wissam Voilà vous avez Wissam Tout s'enchaîne Voilà Et à 22h 22h Vous avez Diamond Sur sa nouvelle chaîne YouTube N'hésitez pas Aller voir Yes Tout à fait Grosse journée Grosse journée Bref Pied Run Day Live Pardon C'est ça pour donner le lien La nouvelle aussi Des bisous à tout le monde Salut Ciao Ciao